T'as préparé un compte juste pour moi ? J'ai même créé une formation sardoche en fait En fait là je vais tout te présenter Et après je vais te l'envoyer par mail et toi même tu vas commencer la game Tu cliqueras sur ton matchup et tu auras tout qui est écrit En fait tu sauras quoi faire, qu'en push, qu'en prise, comment gagner Tout sera écrit tu vois En fait l'idée c'est que Déjà il y a des cycles dans LOL Alors faut savoir que certains termes, il y a juste moi qui les utilise Du coup je te les définis mais ils existent pas Pour moi un cycle c'est 3 waves d'affilée Du coup dans LOL ça fait très souvent tu vois Normal, normal, canon Normal, normal, canon etc Du coup Si on regarde une game classique Ce qui va se passer sans qu'on se rende compte c'est qu'en fait tu vas avoir la wave 1 Qui va se passer là par exemple tu vois Je vais juste, j'affiche pas le sommaire Je vais juste les écrans du milieu Les trucs de droite Vas-y 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 je fais ça Donc C'est parti Là par exemple ce qui va se passer c'est quand tu commences la game tu vois Bah typiquement le matchup Camille Casio même si là c'est pas le focus Mais normalement la plupart de tes persos te pètent la gueule du niveau 1 à 4 tu vois Ça veut dire que Naturellement il va push la 1 il va push la 2 il va crash la 3 et après il y a le rebond qui arrive Du coup là c'est lui qui attaque 1 2 3 4 5 6 il y a le rebond c'est toi qui attaque maintenant tu vois Et en théorie ça peut boucler infini sauf si tu casses le cycle par exemple tu reset Parce que sinon ça fait 1 2 3 je push 4 5 6 ça revient 7 8 9 je push 10 11 12 ça revient et ça fait ça infini tu vois Donc l'idée c'est ce qui se passe par exemple quand tu fais des scrims LEC niveau 1200 LP et que tu joues contre Alphari qui fait 150 clics toutes les dixièmes de seconde tu vois Avant que la game commence tu réfléchis quand ton perso est fort par exemple si tu dis mon perso est fort niveau 4 Tu dois réfléchir où est-ce que tu veux idéalement que la wave soit wave 4 tu vois Ouais je vois Donc c'est pas tu joues la wave 1 2 3 comme elles arrivent c'est d'abord ok mon perso est fort niveau 5 donc je veux par exemple back sur la wave 6 tu vois Ouais Donc toi idéalement ton perso il est à chier en early d'un point de vue mana management Dans le sens où tu peux kill quelqu'un mais si tu kill un mec ta wave de merde bah tu l'as tué pour te mettre en retard du coup c'est nul tu vois Ouais C'est pour ça que Casio est un peu à chier du niveau 1 à 5 et par contre dès que tu vas avoir 3 points à ta griffure il commence à jouer Et dès que t'as 4 points t'as un des meilleurs perso tu vois en 1v1 donc quand t'es niveau 7 ton perso est broken mais du 1 à 7 c'est un peu de la merde Casio Ouais d'ailleurs pour les viewers le ratio ap est pas si bon donc c'est vraiment le level du sort qui fait la diff C'est pour ça que prendre de l'ap early c'est pas forcément bon et que Catalyst est mieux ouais Donc si on prend une game classique du coup le premier cycle ça va être les 3 premières waves ok quand je vais te parler de cycle à chaque fois ça veut dire 3 waves tu vois Donc tu te fais push la 1 tu te fais push la 2 il crache la 3 ça rebond ça rebond et ça crache ok Toi une fois que t'arrives dans ce scénario là tu dois jamais prendre un rebond dans la gueule sinon t'es mort ok Ce que j'ai remarqué il faut que tu prennes un reset pour cancel en gros dès que tu vois la wave ça fait 1 2 3 ça push ça push ça push Tu vois la wave qui commence à s'accumuler et toi tu sais déjà que cette wave loi ton but c'est de l'envoyer ce tour Et du coup la seule question possible ou à la 6ème ? Bah justement soit tu te poses la question est-ce que je crash 5 ça veut dire que t'as doublé 2 waves Est-ce que je crash 6 ? C'est les deux seuls scénarios en fait Ouais ok oui oui c'est 4-5 ou 6 voilà et donc du coup si tu crashs là Après après pour crash 5 ça me coûte un peu de mana quand même Ouais voilà mais il faut pas du tout fight Camille du coup le but c'est vraiment j'envoie la wave ce tour j'ai gagné tu vois Faut jamais fight le mec parce que Mais du coup tu veux back wave 5 ou 6 quoi ? Bah justement mais ça c'est la théorie classique et après tu vas avoir tes backs qui vont être centrés sur tes golds Par exemple toi en ce moment tu veux acheter Catalyst tu vois donc tu dois back plus tard Et là il y a des fois des match-up où je me demande si je pourrais pas back avant 1300 parce que des fois c'est un peu technique quoi Bah justement en fait tu vois justement là on va commencer à travailler les match-up un par un Pour se dire là j'ai le droit, là j'ai pas le droit tu vois Parce que des fois tu peux, des fois tu peux pas Et du coup si tu fais ça par exemple donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'enlève ce tour Tu back, tu achètes un stuff Si, bon là c'est très théorique mais t'inquiète pas il y aura tout qui serait écrit pour match-up Il y a tout qui est résumé tu vois Ouais mais même sur les choix de script parce que je t'avoue que moi-même Les trucs aussi basiques que Quel script taper pour garder un freeze et ce genre de trucs Ouais ça j'ai vu tout à l'heure mais ça justement on va voir après t'inquiète Et donc si par exemple tu vois Camille c'est un personnage qui n'a pas de wave clear Donc je te dis quelques champions tu vois Fiora, Vayne, Camille, des persos de merde comme ça Si tu te fais push 1, 2, 3, 4, 4, c'est un des pires wave clear du jeu Alors un des pires wave clear du jeu ça veut dire que si ta wave elle est en R1 tu vois ça ? Ouais ouais Donc si la wave est là et que le mec en face recall Les persos qui ont pas de wave clear ils doivent clear la première plus la deuxième Là où tu fais ça contre Garen il fait E et il envoie ce tour direct c'est pas ce que rien tu vois Donc comment je gagne contre Camille Fiora Vayne chaine Tu te fais 1, 2, 3, tu push 4, 5, 6, tu back, tu lui as fait instant de perdre une wave Parce qu'elle va être lock tempo, en gros elle va être lock à la tempo Parce qu'en gros si elle back et perd une wave, si elle reste elle fait push push Elle doit te face avec 800 gold de plus donc toi t'as 1200, elle a 400 En fait t'as tellement de temps que t'as le temps de revenir et du coup elle perd un temps Voilà c'est ça, donc ça ça va être une technique que tu feras Tu fais exprès de te faire rebond et tu crash la 6 contre un personnage Genre Camille comment je gagne contre Camille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai gagné Là si tu prends l'unico maintenant t'as gagné, c'est la théorie du matchup tu vois D'accord Parce qu'elle a forcément le retard Ensuite... Ouais parce que moi je me retrouve souvent à être devant sa tour Mettre des Q-Max range sur l'élastite, deny En fait j'ai la poke mais au final c'est vraiment utile Alors ça on verra plus tard mais en fait quand la wave revient donc quand t'as un rebond Quand la wave boune tu veux jamais le contest Et toi à chaque fois tu conteste et la wave et le champion Et faut faire aucun des deux normalement C'est à dire... Même si t'es devant tu mets la wave en R3 ce tour Tu la laisses revenir en R1 et là tu freeze infinie t'as gagné Faut jamais fight ici en fait c'est de la merde Ca c'est le pire spot du jeu R3 Donc tu vois si tu joues contre un joueur LEC Lui il va freeze H24 ici Donc toi tu vas te faire gank ici tout le temps Et en fait dans un matchup LEC vs LEC On joue tous pour fight en R1 tu vois Genre on fait que des calls vas-y viens m'aider Comme ça la wave elle vient, comme ça elle revient Et là je freeze 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 il a perdu Et un truc très con mais est-ce que si j'ai un vraiment matchup Que j'ai un petit avantage Bon là c'est early early donc j'aurais pas d'avantage à ce timing Mais est-ce que j'ai pas envie des fois Sur des scénarios où le jungler ennemi Il va vouloir gank le bot side De me placer en weak side top Mais de jouer en R3 pour justement amener le jungler top Avec une bonne vision Alors ça c'est la stratégie qu'a inventé Faker C'est ce que tu viens de dire C'est un peu ce que je fais moi En fait le problème c'est que c'est très dur à le faire Parce que si tu fais un pixel de trop Tu meurs et go next Mais par contre Normalement t'as pas besoin de faire ça pour passer de chale T'as besoin de ça pour passer dans le top 10 de ladder Genre un mec comme Miski c'est le faire par exemple Moi je le fais pas par exemple parce que je trouve ça trop eskier Et à chaque fois ça foire du coup ça me soule Mais idéalement quand tu veux taper le top niveau mondial C'est un truc que je peux faire off stream C'est pour ça que des fois j'ai des voix off stream Parce que je joue tout le temps R3 Et je joue vraiment sur la limite et je disengage Mais je t'avoue qu'en stream c'est difficile Avec le chat et tout Ouais en vrai je comprends c'est plus dur en stream Et du coup sur le troisième cycle Toi ton but ça va être de chercher le reset De manière générale tu vois Parce que en gros tous les personnages à mana Bon ça tu le sauras en top lane donc par exemple Vitor, Oriana, Karma Toutes les merdes qui finissent top Vous après le cycle 3 vous avez un perso de merde Parce que vous avez toujours 150 mana Et vous pouvez pas jouer le cycle 4 c'est impossible C'est trop dur En fait le truc c'est qu'il faut vraiment avoir Refuser tous les trades pour jouer Ouais c'est ça mais normalement tu lastit Le mec avance il fait un zed in Il y a des trades normalement tu vois Ouais ouais bien sûr Et plus tu vas monter en elo plus le mec il va forcer le trade à join 4 Pour te burn la mana dans chaque cycle Qui te force à back cycle 3 Et toi ton but en fait c'est de jamais être derrière dans les 3 premiers cycles Tu veux perdre 0 CS donc faut maîtriser les 3 cycles parfait tu vois Attends mais je perds forcément des CS sur les 2.1 Bah oui J'ai encore au moins 4-5 Ah tu parles de gold ou d'XP là ? De gold Gold tu t'en fous Ca on verra plus tard pour les gold Le plus important c'est l'expérience dans l'ombre Les gold tu les auras naturellement quand tu passes niveau 7 Tu le fais perdre de wave à la perdue tu vois Mais si t'as son gold de retard Non mais moi je me... Mais attends mais XP t'es sûr que tu l'as forcément les 3 premiers XP ? 3 premiers sbires ? Contre camille genre par exemple Ah oui justement Ca c'est un matchup particulier que je t'apprendrai juste après Et par exemple Action par exemple Alors moi je perds ma ban Action parce que je trouve ça trop bai cette fin là De quoi ? Ah oui Ouais je trouve ça trop broken Bah justement Action c'est le meilleur exemple du monde Oui effectivement c'est un des sopirs sous du jeu S'il décide que tu joues pas les 3 premiers sbires Il peut tu vois Ouais ouais bah oui c'est ça Mais Olaf pardon moi je le ban je suis obligé avec cashflow Après j'ai peut-être des moyens de gagner matchup mais c'est un peu technique C'est dur Non mais c'est dur par exemple Mais Olaf c'est broken ouais Mais ouais je pense que tu ban Olaf Mais après Action tu peux aussi jouer à exhaust Et full contest chaque auto Mais j'ai pas fait le matchup donc je sais pas Mais c'est un matchup dur quoi je pense Donc maintenant qu'on a compris les cycles top Juste à prendre le cycle jungle C'est super important Attends juste un truc J'ai une question très Je vais vraiment passer pour un con Non mais pose moi toutes les questions qui viennent en tête Vraiment et même je pense le chat là pas forcément tu vois Ok Les super sbires arrivent quand ? Les sbires canons Les sbires canons ? Ouais C'est à dire toutes les 3 waves Les sbires canons C'est toutes les 3 waves seulement et c'est à partir de la troisième wave Ouais Donc ça fait 1, 2, 3 canons 4, 5, 6 canons 7, 8, 9 canons 10, 11, 12 canons Et il y a jamais une modification à partir de certaines manières ? Si Alors après ça je le connais pas de tête Justement j'ai pas la minute moi Ah bah justement je crois que c'est un truc En fait le problème c'est qu'il patch En fait Riot patch tous les 1 à 3 mois Il change le Il y a une modification à pas longtemps Sur le fait que les canons il y en a plus au bout d'un moment Alors justement normalement ce qu'il se passe Alors moi je te dis la date que j'ai moi J'ai pas vu le truc récemment Mais normalement c'est dès le début il y a un canon toutes les 3 waves Et dès 17 minutes 15 c'est toutes les 2 waves Et dès 20 ou 25 je crois que c'est 25 c'est toutes les waves Ok ouais d'accord Ok Donc en fait ça m'intéresse pas à partir de cette fois Donc en fait on s'en fout C'est juste que ça renforce un peu les sides pour que ça fasse des volants Et toi tu veux toujours back après un cycle après le Sbire canon ? Alors idéalement soit tu envoies les 2 premières waves stackées Donc 2 normales stackées c'est ok Ça t'achète du temps En fait c'est une wave qui a 4000 hp Du coup ça fait du temps de la même manière qu'une wave canon à 4000 hp T'as un bounce back et le Sbire canon t'auras le temps de la réclupe au retour Voilà c'est ça Donc soit tu fais ABX Soit tu fais un reset complet et tu veux wave sans canon pour les neutraliser C'est ça Donc soit c'est une canon directe Ok Et par exemple ça les notions que tu viens d'apprendre Si tu es un master de wave management Ton win rate contre Shen, Fiora, Vayne, Camille est de 80% Parce que c'est des personnes merde ils ont des waves de merde Ok Du coup si tu fais que des scénarios ta wave est à chier Ta wave est à chier Bah le mec il a moins 4 waves Et du coup tu lui mets 2 niveaux Et du coup bah t'es obligé de gagner quoi Donc Il faut back beaucoup quoi Ouais par contre il faut jouer avec les resets etc Ensuite pour les cycles jungle Alors là je te montre un pattern de jungle classique tu vois Donc ça c'est pour les AFK farm Plus tu vas monter plus il y aura des AFK farm En low et low tu sais tu rencontres des one trick ringards Des kinreds qui sont fous Qui font des raids in to invade Qui sont à chier c'est full cheese Et plus tu vas monter plus les mecs font des full clear Donc l'idée d'un full clear jungle C'est que si il fait bot to top Donc il va faire raid, golem, raptor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu vois Là il finit avec 800 PO Du coup si un jungle fait ça Et qu'il doit recall Il a envie d'aller se faire foutre Parce qu'en fait c'est un match reverse Lui il va faire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 Et là si il recall avec double long sword Et que son adversaire a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kill Bah la tempo elle est centrée sur le jungle Ton jungle à toi Et du coup ta game elle est quasiment 1000 instants Parce que lui il pourra jamais matcher Il aura toujours Tu vois quand il va faire son deuxième cycle Il aura du temps de retard Vu qu'il a que 2 épées Il a pas d'ag d'enclé ou bot berserker Tu vois Du coup il va se faire hors Donc en fait il va perdre 10 secondes de tempo directement Et indirectement 45 secondes Du coup ce que tu peux faire toi C'est que tu peux faire 1, 2, 3 Et si tu arrives à freeze un fini en R1 par exemple Tu vois mettons tu freeze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ton jungle toi fais un bot to top Il finit par faire un kill top Il tue Il back il a fait 1100 gold Il va pouvoir détruire la team tu vois Donc en fait dans LOL C'est un fait Les golds sont broken sur les jungles C'est un des trucs les plus broken du monde Non mais moi un truc que j'ai remarqué C'est que Genre Parfois on croit qu'on fait une super game Mais si on est mort une fois contre le jungle Et qu'on lui a donné un mini snowball En fait on a eu un impact turbo négatif sur la game Par rapport à si on avait rien fait Ah exactement Et si on était nul à chier Et donc en fait Toi ton but sur le cycle 1 du jungle Du coup c'est vers 3 minutes de jeu C'est de pas donner le kill En fait vraiment ton but numéro 1 by far C'est pas donner le kill Ca ça nique le jungle adverse Parce que lui s'il finit en haut Il fait putain Cassiou est smart Bon bah je vais mid Merde il est smart aussi Bon bah je récolte Vas-y bah kindred il m'enculé Better bot side win Parce qu'on sait tous que Les bot lane voilà quoi Ensuite Sur le deuxième cycle Si tu regardes bien Le premier il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc il doit faire que farmer Il a qu'une action Là Il va faire 4 camps Et après pendant 1 minute 30 Il a rien à branler Donc là il va tenter top Il tout tenter mid Il tout tenter top Il tout tenter invade Il tout tenter top Tu vois donc il a beaucoup de temps en fait Parce qu'il a rien à branler en fait Dans son deuxième cycle Ouais Du coup là c'est là où il faut que tu fasses le plus gaffe Et si tu arrives à survivre à ces deux cycles La game elle est next pour lui Et la game elle est giga bien Mais attends juste Juste cycle 1, 2 ça match avec les waves ou pas ? Non justement c'est décalé en fait Ah mais non c'est pas les mêmes cycles Non non c'est pas du tout les mêmes cycles Mais de toute façon ça je te le mettrais à jour Avec tous les tampos en temps réel Alors avec un tableau qui ferait gauche les lanes Et droite le cycle jungle Et ensuite ce qu'il faut que tu comprennes C'est son cycle 3 au jungle en théorie Donc mettons il n'y a pas de kill Il n'y a pas de kill Là il va re devoir faire son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et finir en haut pour faire l'herald Et du coup si tu lis Mais là c'est que des paves bot to top là ? Ouais en fait les jungles Ils font soit que bot to top 2, 3 fois de la filée 3 cycles Soit ils font top to bot 3 cycles Et c'est très rare qu'ils Avec Casio je ne veux pas que mes jungles aillent top side Je veux qu'ils jouent bot side non ? Justement les deux sont possibles Mais en fait tu t'en fous Parce que si Regarde par exemple la game commence Nocturne commence en bas Tu sais direct que tu veux que wave 4 ta wave soit là En R1 Lui il fait fin de cycle kill Tu viens d'enculer la game Et idéalement tu baisses le kill ou jungle aussi Idéalement Et même si je suis sur matchup où je domine Généralement avec Casio je vais quand même laisser push quoi Ouais exactement Parce que si ton jungle commence en bas Par contre s'il commence en haut T'as le droit de plouche Mais s'il est en bas Il finit en haut Donc t'es obligé de freeze Parce que s'il commence en bas Il faut que la wave soit en R1 En gros En fin de cycle Parce que s'il finit la wave en R3 Bah lui il a 50% de chance de kill mid 50% de chance de kill top Et si c'est le dollar de mec Après de la même façon Ouais De la même façon que tout à l'heure je disais Je vais jouer en R3 pour bait le jugger ennemi Bah je vais jouer en R1 pour ramener mon jungler Sur les kills qui sont durs à faire Genre si j'importe quoi Tu vois c'est C'est genre un sitting guide Ou une Riven qui peut dash Moi j'ai pas de cc Donc en fait on peut jamais kill Tu vois Non mais les mecs sont trop con Non mais même en 800 lp tu serais choqué Ouais bah je dois douter En fait c'est C'est des mecs full mécanique Mais pas trop de Tu vois ils jouent qu'à l'instinct quoi Donc du coup ils Ils prennent le push Ils vont pas avoir l'impression Ah A cause de lui je suis en train de push Il va se dire non non J'ai pris le push contre ce mec là Je suis trop fort tu vois Alors que c'est ta strat depuis le début Et un autre truc aussi Bon après là c'est vraiment C'était next level communication Si ton jungle commence en bas Tu sais qu'il va finir en haut Du coup tu peux ping instant un élément Dès que tu vois ton jungle en 7 Tu ping instant ta bot lane de faire gaffe Parce qu'ils sont cons tu vois Ah oui bah oui Non mais ça c'est logique Que du coup si c'est en reverse Bah forcément ils vont mourir tu vois Et donc fin de cycle Ouais mais ça c'est basique ouais Fin de cycle il est censé faire un kill Là aussi Et troisième cycle Ce que je voulais te dire C'est que là C'est là où tu peux reverse la tempo Parce que si maintenant mettons Tu tues par exemple ce mec là Sur son bleu Et bah ça va casser tous ses cycles Et un jungle qui a un cycle cassé Il peut se faire giga snowball les couilles Tu vois et plus tu vas monter Plus c'est vrai ce que je te dis tu vois Parce qu'un mec comme Kiré Tu le mets en 2-0 dans une game Kiré Bah t'as gagné en fait T'as plus le droit de jouer Tu peux juste clair les waves sous tour T'as gagné Ouais Quand tu vas monter tu vois Donc C'est ça que je te dis qu'il invade le buff 2 Ça peut être une condition pour gagner C'est à 7 minutes de jeu qu'il repose Non mais ça c'est possible Enfin souvent je peux être sous la tour ennemi Me faire chier Je peux juste pop l'adversaire Je le mets midlife Mais il est dur à dive Du coup je peux aller chercher jungle Sur le matchup Je connais tous les matchups en V1 sur le jungle Ouais c'est pour ça que tu pourras Tu pourras checker un petit peu Sur les adversaires contre qui tu vas tomber Tu pourras faire des wins comme ça quoi Ça je le fais au mid en plus Je vais invade le red souvent C'est très fort Le red quand je suis blue side Mais oui tellement Reverse la tempo d'un mec c'est incroyable Même tu le délais Tu lui fais comprendre que t'as la prio Et ton jungler il sera pique au bout d'un moment Le mec il sait plus quoi faire C'est ça Ensuite on va passer sur le deuxième cours de KZ1 Qui ne marche pas évidemment Merde putain Donc attends je vais juste changer le truc Nous sommes des professionnels J'enlève l'écran ? Euh non non 30 secondes je vais le faire Euh Hop Je vais mettre KZ1 Non je sais pas Mais tu sais que le monde serait tellement incroyable Si chaque fois qu'un jungler gank un side Le side opposé jouer safe Ce serait exceptionnel hein Chaque fois qu'un Ouais ouais Ah oui Non mais genre moi je vois Moi je vois mon jungle faire un gank bot Ils sont en 3v2 et tout Je suis en mode let's go tu vois On a un petit avantage On a un petit avantage Je recule un peu tu vois Je me dis ok Mon rêve que le jungler à nu soit top Il y a forcément un moment où il y a un mec Il va se dire ok Euh Ah ouais c'est bon on a 5 à 1 tu vois Let's go on joue comme des cons tu vois Alors qu'il faut pas quoi Bon vas-y c'est bon j'ai fixé On m'appelle le fixeur Il va jouer à tout Ok Donc Ça maintenant ça va être les stats du jeu tu vois Donc pour comprendre la tempo La tempo ça va être centré sur le temps tu vois Donc en fait dans le temps tu vas avoir des ressources Par exemple ça peut être de l'expérience Ça peut être des gold Ça peut être de la vie Ça peut être de la mana Tu vois ça c'est toutes les stats de lol en haut Ouais Et donc quand tu fais une action Il faut que tu comprennes que chaque action va t'apporter à toi Des gold de l'expérience de la vie de la mana Ou alors à l'inverse ça va t'en faire perdre Tu vois Et donc après ça va être une balance C'est de la mana de l'expé ou de la mana contre l'expé C'est ça donc ça va être une balance après Si tu perds 600 de mana pour faire un kill Donc 600 de mana pour 300 gold Et que à cause de ça tu perds 600 d'expé Bah t'as un troller tu vois Parce que du coup tu t'es mis devant pour te mettre derrière Ouais je vois Donc l'action était nulle Et du coup Ce qu'il va falloir comprendre Et on verra encore plus tard Ça va être à chaque move Tu te poses la question Ok concrètement qu'est-ce que j'ai gagné Tu vois par exemple si t'as 4-0 Et tu flash in pour tuer un mec sous tour C'est de la merde Parce que t'es passé de je suis devant à je suis devant Donc t'as rien changé Et en fait c'est marrant Parce que j'arrive à le faire dans l'autre sens C'est à dire que quand mon adversaire va me flash ignite Que j'ai un freeze infini quand je reviens Et un ascendant de ouf Parce qu'en fait il a eu 15 clips de moins Et je vais revenir et jure l'ascendant Alors qu'en fait il a un kill tu vois Et il a plus de summoner donc il est obligé de jouer comme une salope Je vois tout de suite que son move était con Mais en fait quand c'est moi qui meurs J'arrive à justifier que ma mort était worse facilement Ouais ouais Mais de façon concrète Faut le voir dans les deux sens Ouais ouais Faut le voir dans les deux sens c'est ça Ouais clairement Et en fait idéalement faut troll ton adversaire Faut les deux côtés quoi Ouais Donc En gros ce que tu peux retenir sur lol C'est qu'il va y avoir des waves A C'est à dire la normale Numéro 1 tu vois La wave B c'est le numéro 2 qui est juste avant la canon Après ça fait une C Et après ça refait une A, B, C, A, B, C tu vois Dans les waves Donc Au niveau de l'expérience des sbires C'est très simple Une petite tête range c'est 30 Un melee c'est 60 Ou deux ranges tu préfères Et un canon c'est 90 Ou alors trois ranges ou un melee range tu vois En haut Donc Pour simplifier Une wave c'est 270 Et une canon c'est 360 Ok Ouais Donc Euh Si tu te rends bien con dans une lane Au final La front lane représente énormément d'expérience Et la back lane On se rend un peu les couilles tu vois Enfin c'est pas ouf Du coup Ca ça te montre déjà Que Quand tu viens de faire un kill en mid game etc Le but c'est vraiment de crash les mêlées Et après si t'as pas le temps de crash les range tu vois On s'en fout en fait Globalement Tu vas dans un bush et tu vas avec gens Ouais voilà Alors Ensuite du coup si tu réfléchis Un bloc entier Donc trois waves Ce que je t'expliquais tout à l'heure Les cycles C'est 900 Donc En théorie Bon ça je le mettrai plus tard Mais quand t'as A 6 minutes de jeu Les 3 premiers blocs Tu finis avec 2700 d'expérience Et c'est ton but Ouais Pour être constant du coup Il faut que 100% de tes games T'es minimum 2700 d'expérience Wave 9 Enfin wave 9 Ok ? Bah tu vas avoir toute l'XP Alors tu vas avoir toute l'XP Et les kills sont des bonus C'est vraiment un bac Et tu veux pas perdre un CS Alors si tu perds un CS Bah très souvent si tu joues bien Tu perds un CS mais tu vas faire une assist Tu perds un CS tu fais un kill Du coup tu fais moins 60 sur les CS Et plus 120 sur le kill tu vois Tu fais un équilibre en fait Et du coup Ce qu'il faut comprendre dans LoL C'est que vu que personne réfléchit comme ça Tout le monde est en retard en expérience En permanence Et à partir de Tchall 1000 LP Les mecs ils réfléchissent un peu Mais vraiment même en 800 LP Ils troll tu vois Du coup si littéralement Tu réfléchis comme ça Tu es devant toutes les games Ok ? Et donc Ouais Si tu fais un kill Ou un flash Ou une TP C'est dans le but d'avoir plus d'expérience Que si tu n'avais rien fait tu vois Parce que si je pars en COP DSIA Et j'ai plus d'expérience que toi Alors que tu joues avec des flashs Des TP, des R C'est bizarre tu vois Non mais attends juste un truc là Imaginons bot je peux sauver un mec et faire 2 kills On va avec une TP Mais je dois re-back et re-TP top Et je perds 3 C'est complètement de la merde C'est de la giga merde Tu fais ça tu as perdu C'est horrible Ouais même si Tu perds un level anti Ouais parce que si tu es devant Et tu te mets derrière Pour mettre les gens devant Bah tu reviens en haut Ah merde je ne suis pas devant Bah du coup je freeze Je me fais pushing Et tu donnes l'action à ton adversaire Bien sûr Bien sûr Après bon j'ai plus de TP sur le reste de la map C'était complètement cool Mais oui clairement Et c'est encore plus une cadavre Ça marche pas quoi Ensuite pour le tableau des level up dans LoL Ça marche comme ça Bon je ne les ai pas tous faits Mais c'est pour que tu comprennes En gros premier niveau c'est 280 Et tu te rappelles qu'une wave c'est 270 Donc il te manque 10 C'est pour ça que tu sais Si tu as fait une wave plus une ward Une wave plus une assist Une wave machin Donc au début c'est 280 Et après il faut 100 XP supplémentaires Par level Ok Donc Ça c'est intéressant Parce que du coup tu comprends en fait Que pour passer niveau 2 Il faut être wave 2 Pour passer niveau 3 Il faut être wave 3 Passer niveau 4 Donc au début c'est toutes les 1 wave Ok Après ça va être toutes les 2 waves Puis 3 Puis 4 Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du niveau 1 à 8 1 à 7 tu vois Les waves c'est broken Et dès que tu level 7-8 Les kills Tu vois ça fait un croisement Les kills sont supérieurs aux sbires Parce qu'avant Un sbire Une wave c'était un niveau Donc si par exemple Si tu as ton jungle Tu veux l'aider hop tu perds un level Donc le coup il est énorme tu vois Alors que tes niveaux 10 Il se fait invade Bah tu l'aides Tu perds 20% d'XP On s'en bat les couilles Donc Parce que c'est quoi l'XP des kills du coup ? Par rapport au niveau ? Bah justement Ohlala J'étais préparé Mais je suis trop fort Ok regarde En gros Au début c'est de la merde Un kill c'est 40 mec Ah ouais Donc c'est même pas un sbire mêlé tu vois Donc Là le but c'est pas de tout retenir par coeur De toute façon ça peut changer Tu sais quoi t'aurais pu faire une petite courbe là C'est dommage Je n'ai pas fait la courbe Désolue Je te ferai la courbe là Pour plus faire les deux courbes avec le point de Ouais En fait le problème c'est que sur les kills Alors là je l'ai pas mis Mais t'as un pourcentage supplémentaire En fonction du différentiel de level Par exemple si je suis 7 Je tue un mec 9 J'ai plus 32% d'XP Et l'inverse est vrai aussi Si t'es 9 et tu tues un mec 7 T'as moins 32% Ah d'accord En gros ça fait 16% par level C'est 15% par niveau C'est 16 par C'est capé à 60 au bout de 4 kills Donc ça fait 16, 32, 48, 60 Bref Du coup si tu veux te rappeler Bah du niveau 1 à 4 c'est moins qu'une wave Donc c'est un peu de la merde C'est un bonus mais Tu vois si t'es plus un wave pour faire un kill C'est nul Tu fais ça Vraiment les niveaux 16, 17, 18 Pour les choper Il faut vraiment faire des team fights en bout Exactement Ouais c'est ça Ou alors Alors là je l'ai pas mis dans ce calcul là Mais le pire c'est quand tu fais un team fight Mettons que tu tues un mec Je sais pas toi t'es 16 Parce que t'as un solo leader T'es très fan t'es 16 Tu tues des mecs sont niveau 12 Bah tu gagnes 690 Mais tu vas réduire 60% Parce que tu mets 4 niveaux mec Et tu vas rediviser par 4 Parce que vous êtes 4 sur le fight Du coup tu vas gagner 50 Ouais c'est vraiment divisé quand il y a un fight Voilà c'est pour ça que Être un split pusher dans le LoL c'est broken Parce que quand tu splits par exemple toi Dans la gamme d'avant avec ta casio Si t'es en side Tu fais une situation de 1v4 Tu tues un mec Toi tu vas gagner 100% de l'XP tout seul Et eux le kill qui vont faire J'ai fait 3 mecs en 1v4 J'ai chopé 40 XP Alors toi si t'es tout seul C'est toi qui vas récupérer toute l'XP pour toi Et eux s'ils te butent Ils vont diviser toute l'XP de ton kill Par 3-4 Bien sûr C'est pour ça que the boss Il est top 10 du ladder Parce qu'il fait que se suicider en bouche C'est intéressant Et ça fait de la renta quoi Oui En fait l'expérience de gain De toute façon sur les 1v2 1v3 Elle est monstrueuse Si t'as perdu 1 pour 1 T'es très content Donc voilà Bon là je t'ai mis moins d'une wave Mais attends du coup Ca veut dire que Dans ta théorie là A partir du niveau 11-12 Faut regrouper comme un dégénéré Toutes les 3 minutes quoi Alors en fait Il y aura C'est la strat de Mew Qui disait Ca sert à rien d'aller en side lane En fait non Faut aller en side Pour te créer une wave positive Et ensuite tu groupes Parce que Enfin je t'explique tout à l'heure Mais en gros Ca va faire des blocs de 3 sbires Et si tu groupes direct Tu perds 900 xp Tu perds 3 v Donc c'est d'abord Tu fais une wave positive Ensuite tu groupes Et tu reviens sur ta wave positive Pour te stacker Ouais Tu stack des gigawatts Mais là on a le problème du bail Parce que là je suis à 300 v Donc c'est très low Là tu vois Cartus Senna Toutes tes 2 secondes Je les laisse Et la garderie Il suicide instantanément Avant des objectifs Est-ce que vraiment tu penses Qu'à cette tello Tu peux aller me récupérer Mon bounce back Sans que ma team se fasse tuer Genre C'est une angoisse C'est une angoisse Justement En fait c'est pour ça qu'on parlait de constance En fait c'est très simple Il y a 100 games Tu joues 100 fois comme ça 30 fois ta team bad int 30 fois elle va rien faire Et 40 fois elle va bien jouer Du coup Si tu fais que ça en boucle Et que tu as ta tp de up Tu re-cancels la proba de connard dans ta team Du coup tu finis avec un move Qui a 80-90% de chance de gagner Le problème c'est que toi En mid game tu perd ta tp Du coup tu as plus l'option tp Et du coup c'est Je vais top ou je vais mid Et en fait c'est d'abord je garde ma tp Je vais en side Je gagne Je vois Mais ouais ma tp La première tp elle est logique La deuxième ça peut être logique Mais ouais c'est vrai que je la borde Ouais il faut vraiment les économiser de fou Ouais justement Donc Ensuite tu dois partir du principe Que chaque reset Ca va te coûter 120 exp minimum Donc de se bien mêler Parce que c'est la front lane Donc c'est forcément eux qui mèrent en premier Donc tu ne peux pas faire 10 reset Tu peux pas faire wave wave reset Wave wave reset Wave wave reset Il faut être actif En mid ça joue ou ça ? Alors en mid tu peux Parce que la wave est plus courte du coup Bon maintenant ça a été changé Il y a eu plein de trucs Mais en mid tu as pu pendant très longtemps faire ça Mais au top Ah là ça marche plus en mid là les full reset ? Non c'est moins fort C'est cool qu'ils aient fait ça en vrai Ca permet d'avoir un peu plus d'endurance en lane Ouais Et du coup les persos mana vore ils sont désavantagés quoi Bah totalement Bah de toute façon Bah après ouais Bon la mid lane c'est un monde à part Mais c'est juste un monde de mana quoi Très souvent C'est celui qui a le plus de mana Celui qui a le plus de wave clear Qui a un temps d'avance Qui a une way d'avance C'est quoi Casio plus top que mid ? Casio c'est plus fort en top que mid Ouais Parce qu'en plus c'est une wave long Casio c'est un perso dps C'est-à-dire que tu fais des dégâts par seconde Et de R1 à R3 Ca prend beaucoup plus de temps Que de R1 à R3 mid Du coup Casio c'est plus un top laneur que mid Concrètement C'est sûr Là je pense aussi Donc là ce que je t'ai dit C'était que l'ouverture de game Quand moi je vais dire Ok t'as réussi ton ouverture ou pas Je te parle toujours des 9 premières waves Tu vois les 3 premiers blocs Ouais ouais Du coup si t'es passé C'est que t'as pas 2700 expérience C'est que ton jeu était pas bon tu vois Enfin à moins qu'il fasse un move On a raté 0 CS quoi Ouais 0 Comme je t'ai dit Si t'as un loupé 1 Après c'est un investissement Par exemple si tu loupes 2 CS Pour prendre un reset Pour freeze infinie Pour faire perdre 3 waves aux mecs Bah tu perdes 2 waves Pardon tu perdes 2 CS Pour en faire perdre 15 Et c'est ok tu vois Parce que c'est le delta entre vous deux Que tu vas jouer Donc si t'as 2600 Mec le mec il a 2000 en face Je vais dire ok t'as bien joué tu vois Mais si le mec Mais en fait c'est quand même Par rapport au reste de la map Parce que si le mec Non non Le reste de la map je t'en fous En fait toi t'es T'es le king de la carte Parce que t'es le top laner Donc t'es le mec Qui a le plus d'XP de la carte tu vois Donc ça veut dire Tu vas être le premier passé 6 Premier passé 11 Premier passé 16 Ok Ok Du coup la map on s'en fout Parce que même si Draven a 7-0 Il va face une cassoule level 16 Quand tu mets 13 Et tu vas le baiser tu vois Bon là c'est la théorie Parce que dans la pratique Si il y a une Kokomo Lelu Ca marche pas Mais t'as compris tu vois Ok Donc du coup en conclusion Ton le mec c'est de perdre 0 CS Et de deny les adversaires Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure Si tu peux deny et faire un delta Tu vois The fight Et donc du coup Les seules fights que tu vas prendre Sont sur des bons timings Tu prends pas un fight random Tu vois C'est toujours j'ai mon plan Genre je vais freeze et mettre la wave là Donc toi tu réfléchis où est-ce que je vais mettre la wave Et en fonction d'où tu veux mettre la wave Tu fight pour défendre ton territoire tu vois Ouais ça j'ai jamais vraiment fait ça J'ai pas conscience Bah c'est ça qu'il faut commencer à faire en fait Parce que si tu sais où tu veux mettre la wave Par exemple si je te coache en ton réel Tu dis mec là tu envoies la wave ce tour Et le fight pas Bah si tu tapes tu fight pas tu recul Et c'est ok tu vois Et donc c'est pour ça que c'est super important De prendre les bons saumeneurs Et de prendre les bonnes runes Et ça on le verra plus tard Mais par exemple dans le matchup Camille Après Si tu joues TP tu peux pas gagner Si tu joues exhaust Camille peut pas gagner Du coup Il faut penser les matchups dans les deux sens Parce que toi ton point de vue Si tu as exhaust tu perds TP Du point de vue Camille Si tu as exhaust elle peut pas toline Du coup elle peut pas jouer en fait Du coup elle peut jouer la mana Et je peux jouer les reins à regarder 3 Voilà Si tu as exhaust au tour tu reset Camille est baisée Tu reviens tu freeze infini elle a perdu C'est pour ça qu'il y a sur bas Camille Avec full théorie derrière ça gagne Mais sans théorie c'est impossible Avec Exo je gagnais souvent les matchups Camille Mais j'ai trouvé assez skill quand même Bah Parce que pour toi j'ai pas besoin de pre-shot son dash Sur le Z pour la gagner Parce que moi vraiment c'était ma win condition Non en fait tu fais juste rien Non en fait tu fais rien Tu scale Parce que de base quand t'es Après là c'est du match En gros si toi t'as ton mythique à moelle Déjà elle a perdu Oui mais on peut la battre facilement Et le truc c'est comme J'ai dit comment je voyais le matchup Je la voyais full micro C'était vraiment en mode Je vais la repousser La graisser La zone et l'udiné des clips À un moment donné Elle va me dash dessus Je vais pre-shot le pixel de mur Sur lequel elle va me dash dessus Et dès que je la vois lancer son dash Je mets la flaque dessus Elle est bloquée Elle est perdue Mais c'est pour ça que Camille Elle est baisée de base Ouais mais bon Moi je le voyais en micro le match Je voyais pas en micro Donc Ouais bah après c'est C'est plus simple Bah c'est justement Si t'as les deux en fait c'est OP quoi Ok Ensuite au niveau du positionnement du coup Donc Là je vais te parler tu vois Des trois rectangles de jeu Que j'ai créé là R1 et R2 R3 Ouais ouais Je vais un peu les définir Pour qu'on comprenne un peu Les avantages de chaque endroit tu vois De mon point de vue évidemment Donc Pour moi quand t'es en R1 Il y a une possibilité C'est quand même assez asymétrique Avec le red side Non ? Non c'est quasi pareil Après il y a des spots un peu différents Mais faut les connaître ouais Mais S'il y a pas de grosses différences tu vois La seule différence c'est que par exemple Lui il a accès au golem Toi t'as accès au gromp Gromp c'est de la merde Golem c'est OP Donc du coup si j'ouvre Vlad par exemple Le gromp c'est un plus à mana C'est un enfer Ca leur apporte rien Ouais voilà Et après la grosse différence aussi C'est que là t'as un gros bloc de merde Du coup si tu joues contre Kane par exemple Bah il fait ça t'es mort Tu es contre un Reksa Il fait ça t'es mort tu vois Du coup Reksa et Kane etc. C'est plus fort en red side Pour jouer en haut Et c'est plus fort en blue side Pour jouer en bas Parce qu'ils ont le même rocher lacon en bas tu vois C'est pas obligé Du coup ce qui est trop bien ici C'est que t'as wavé les safe tu vois Ok ? Tu crées des setups en boucle Pour les jungles et mid Donc par exemple J'ai une Kane à mid Tu frees ta wavé infini en R1 Et à chaque prio Et tu top T'as une Kane à mid Tu mets ta wavé en R3 T'as un troller Kane un peut pas gagner Tu auras win raid de merde avec Kane un tu vois Parce que les assassins Ils veulent crash, kill, crash, kill, crash, kill Faire une boucle comme ça et gagner tu vois Et ils veulent top absolument Bah top ou bot ça va dépendre des games Mais en fait ils veulent un free kill Tu vois idéalement Si on était en chine Tout le monde mettrait la wavé en R1 Et les mecs ont envie de mourir en face Mais comme toi t'es en solo queue Tu vas être en R1 Et tu vas voir ton cartus Essayer de faire un dive tu vois Donc Kane un va dire Nick je vais en haut quoi Mais par contre le problème Si tu tues En R1 Ca te coûte beaucoup plus de mana que si tu tues ici Et de temps En fait ça te coûte plus de tout Parce que si tu tues le mec ici Par exemple mettons Je sais pas Il y a Camille qui arrive Tu la tues l'or Il faut que tu reviennes sur ta wavé Que tu tues ta wavé Que tu re-push la next Et que tu back Donc si on joue contre un adversaire ktp Et que tu le tues en R1 T'es baisé parce que Et c'est un truc que tu fais énormément ça C'est que toi tu prends tous les kills quand ils arrivent Du coup tu les tues à chaque fois Et après t'es une wave de merde Et t'es baisé tu vois Donc Tu tues un mec en R1 Comment je pars ça ? Bah tu le tues pas en fait C'est euh Ah je dois pas tuer l'adversaire Ouais tu vois c'est comme un Zilan qui a son HP Et qui a son R sur lui Tu le tues pas Tu le laisses en vie Il se barre Il y a avancé 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 Toi tu crash la wave tu reset Et tu vas faire une victoire économique Et pas une victoire kill Parce que si tu le tues Tu prends la wave Il TP Il freeze Faut que tu comprennes qu'une wave freeze Te fait perdre 300 XP Toutes les 30 secondes Donc 600 XP par minute C'est un mec qui a un freeze Tu vois Donc si par exemple tu le tues Tu perds 600 XP Bah la connex tu vois Ouais je vois ouais T'es déjà baissé quoi Ouais donc ça sert à rien de le flasher ou quoi Même s'il est frictile Ouais voilà C'est très très rare Du coup il est low Il est low quand même Si voilà S'il commence à prendre des CS Je peux le punir sur la prise de CS Mais faut pas que je me commit pour le tuer quoi Nan nan jamais En fait c'est jamais ton initiative de le tuer Parce que toi dans ta tête Ou alors que tu commences à gérer ton mana management Ca veut dire ok Si je le tues Est-ce que je peux crash la wave ? Oui non Si la réponse est oui Tu le tues tu craches la wave Si t'as 300 XP Et tu sais qu'il faut 4 E pour tuer Camille Tu sais très bien que tu vas pas faire 12 E tu vois Mais le pire c'est que c'est même pas ça Si je veux crash la wave Il faut aussi que le jungle RNG soit pas top 7 Oui voilà Il y a full RNG tu vois Donc c'est très nul C'est pour ça que le R1 On veut l'utiliser pour nos alliés Mais pas pour nous du coup Idéalement tu vois Et par contre Si tu tues un mec en R3 C'est l'inverse C'est high risk high reward Parce que tu vas gagner beaucoup d'avantages Et... Enfin bref D'abord on va passer sur R2 Oui parce que oui tu coches instant Mais je tue tellement en R1 Purple side par contre Avec Medjanger c'est hallucinant Mais en blue side pas trop Ouais mais justement En fait je vais te le dire pourquoi Enfin je sais la réponse à ta question tu vois Mais je crois que c'est parce qu'en fait J'arrive à les foutre dans le bush au dessus Ouais Et comme je longe le petit mur Je les coince Et j'ai beaucoup plus de setup kill Je sais pas comment expliquer En fait je tourne petit à petit avec eux Je me retrouve perpendiculaire à la wave Et en fait j'ai une fac impossible à esquiver pour eux Alors que de l'autre côté c'est beaucoup plus dur à faire Bah je peux te montrer si tu veux Alors attends je sais pas si tu vois toujours du coup Parce que là j'ai mis une carte Ouais ouais Ok en fait ce qui se passe c'est qu'en blue side Ton free spot il est là Et toi tu le prends jamais Et en red il est là Et du coup ce qui se passe quand toi tu Quand toi tu joues Ouais tu me dis que tu vois Attends désolé Que j'envoie bien Ouais c'est bon Ok quand toi tu joues blue side Quand tu freezes tu veux jamais freeze Tu vois là je vais faire une barre Tu veux jamais de ta vie freeze là en fait Tu veux toujours Tu prends la wave qui arrive sur toi Tu la mets là bas Tu vois Et tu reviens ici Et du coup Camille pour clear ta wave va se mettre là Et là ton jungle peut le baiser tu vois Ah tu veux que je prenne l'agro des creeps pour les mettre à gauche Ouais l'idée c'est de mettre les sbires à gauche Ouais Parce que toi tu mets là regarde Bah là tu mets là Elle peut pas rentrer là Ouais ouais bien sûr Donc elle est baisée Et tu donnes accès à ton jungle Donc en fait le free spot Blue side il est là Et red il est ici De la même manière que là quand tu prends l'agro Tu veux descendre la wave ici Ouais Et comme ça bah si toi tu avances Bah lui il va te baiser tu vois Si toi si tu essaies de clear la wave là Bah bah t'es mort tu vois Ouais ouais Alors si tu la freezes là et qu'elle est là Elle est un peu plus safe Elle peut acheter du temps Elle peut t'empo pour Chaco Ouais elle peut t'empo pour le jungle Voilà donc c'est pour ça que les deux free spots Faut les connaître en fait c'est trop bien Ok Ouais bien sûr Mais ça je vais te voir Mais ouais ouais Mais alors tu vas quand même m'expliquer Comment est-ce qu'on fait un freeze infini ou pas Parce que c'est vraiment C'est pas fait un freeze infini mec En vrai c'est très simple En gros faut juste que tu te rappelles Faut que tu te rappelles des deux spots que je viens de te dire Et ton but c'est de comprendre que Plus t'es proche de ta tour Plus le freeze est dur à maintenir Ok Donc si ta wave par exemple elle est là Il faut plus 3 plus 4 CS Là c'est plus 2 Plus t'es proche plus t'es proche Ouais parce qu'en fait toi ta wave Au lieu de mettre 25 secondes d'arrivée top Elle met 20 Et du point de vue adversaire Elle met 25 elle met 30 Donc ça fait moins 5 pour toi Plus 5 pour lui Un delta de 10 secondes Donc c'est-à-dire Non parce que la théorie La théorie de base de tchat je les vois C'était 4 virmages machin Mais c'est pas du tout ça en fait Ca c'est faux Ca n'a rien à voir Ca n'a aucun rapport C'est faux Déjà 1 faut savoir le positionnement Je suis en R1 Si t'es en R2 ou en R1 Je freeze pas pareil Ensuite 2 c'est le freeze spot Donc je prends la wave Je la mets en freeze spot Et 3 c'est Est-ce que je suis sur une wave A, B ou C ? Parce que si t'es sur une wave A par exemple Vu que la prochaine c'est normal Bah si t'es juste en plus 3 ça passe tu vois Parce que ça va faire plus 3 Après vous mourir Après vous revenir etc Par contre si t'es sur une wave B 3 c'est le nombre de sbires total De sbires pardon Et ça dépend aussi quels sbires Parce que du coup t'as les sbires qui tank Les sbires uné Et les sbires range C'est les sbires qui se font tuer en 3 secondes Par exemple si t'es Bon gros exemple de merde Mais si t'as 8 range Contre 3 mêlées de range T'as pas un freeze là Parce que t'as pas ton finesse Ah oui parce que du coup Si tu comptes en HP Mettons qu'un sbire range à 300 HP Et t'as 8 range Ca veut dire que t'as une wave Qui vaut 2400 HP tu vois Ouais Donc elle va se faire bourriner le cul Par tout ce qui va arriver Et donc du coup Selon si t'es une wave Selon wave A B Ou C Tu freeze pas pareil Et ça je te le montrerai après t'inquiète C'est pas vraiment dur De reconnaître Comment tu freeze Mais en gros c'est tout simple Quand tu vois une wave Qui est plus grosse Par exemple 10 à 6 8 à 4 8 à 6 etc Tu dis ok J'ai compté c'est plus 2 Plus 3 plus 4 C'est bon j'ai un freeze Je mets la wave à gauche C'est terminé Ok Et il y a quand même un délire Si t'es en plus 7 ou 8 Tu peux perdre ta wave Devoir tanker Voilà Donc faut jamais être en plus 7 C'est pour ça qu'il faut toujours être entre plus 2 Et plus 5 max Sauf si tu joues un perso de regen Genre Vlad, Mondo Et de la wave abaissée Voilà Donc là tu veux juste égaliser la wave Et tu peux même reset C'est à dire que si là il y a un 8 à 4 8 à 6 tu vois Tu peux reset et revenir Ok ? Ah oui mais c'est ça aussi Il faudra que tu m'expliques Bon c'est juste pour y penser Oui Quand est-ce que je peux reset Quand les sbires sont en train de se taper Tu vois Des fois il y a des On est d'accord qu'il y a des situations Où les waves sont en train de se taper Elles se crash L'une contre l'autre Pas sous-tour Oui bien sûr Et c'est un bon timing de back potentiel Bah en fait Ça on verra plus tard du coup Mais en gros Quand une wave par en couille Ou tu viens de tuer un mec Ou je sais pas T'as un panthéon qui vient de l'ulti ailleurs Donc concrètement ton adversaire n'est pas là Ou en chaîne tu vois Bah tu regardes les sbires tu comptes Tu regardes ta mana Tu dis ok en combien de secondes Est-ce que je peux crash cette wave ? En une wave ou en deux tu vois Si tu peux en un tu pushes Si tu peux pas Tu freezes Voilà c'est aussi simple que ça Mais du coup si les deux s'affrontent Il y a 6 à 6 Ou alors que c'est très très close Et t'as envie de reset Et tu sais pas trop Est-ce que j'égalise de 2, de 3, de 4 C'est peut-être ta question Bah ça dépend de ce que tu veux Par exemple mettons t'as 1000 gold T'as besoin de 1100 Bah tu farm jusqu'à 1100 tu vois Euh Non mais il y a quand même Il y a quand même des cas particuliers Si genre j'ai un road of edge dont 200 gold Je vais y rester une wave de plus quoi Non bah Comme si c'est de la merde Non 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 justement Là si tu fais ça Tu te mets en retard en tempo Et en retard en tempo C'est comme si je te dis Vas-y Sardoche on joue les échecs Je commence avec 3 coups tu vois Enfin Non mais je vois ok Et en fait tu veux vraiment pas être en retard C'est important que je t'ai demandé ça du coup Non 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 Tant pis si Même si le road of edge Pendant toute la game J'aurais 3 stacks de moins Pendant les 10 prochaines minutes Tu t'en fous parce qu'en plus Dans les faits road of edge Bah justement on peut parler des maths de road of edge Road of edge ça dit quoi Ca dit quand je l'achète dans 10 minutes Je prends un niveau Et en fait si tu l'achètes à 9 Ca va proc à 10,9 Et du coup ça va proc sur ton level 12 tu vois Donc tu vas prendre 1280 xp Alors si tu l'achètes à 13 minutes Ca veut dire que ça proc à 23 Et donc ça fait 1580 Et du coup tu vas prendre Oui c'est pas cool Bon du coup Désolé pour le chat si je pars trop loin Mais t'as compris C'est tellement logique en fait Bah oui En fait c'est le C'est ça s'équilibre Le fait de l'avoir plus tard Ca l'équilibre Ouais bah moi Sur un plus tard level La strade que j'ai fait avec Kassadin cette année C'est que je le fais que à 13 minutes Et à 23 minutes je passais 15 Et du coup je prenais un niveau instant Je groupais le mec mauvais 15 Donc il fight Et la bienfla 16 je l'ai du tout Mais c'était un peu technique Mais le fait c'est que j'ai mon roi toutes les games à 9 minutes Du coup tu penses que je devrais le délai ? Moi je le délai Mais je sais pas Moi je le délai personnellement tu vois Mais Ah donc t'as les goals pour l'acheter Tu l'achètes pas ? Ah moi je l'achète pas Ah putain mais oui Mais c'est tellement con en fait Bah oui Tu peux bait avec Tu peux vraiment avancer sur l'adversaire En même temps 14 Il le lime bim tu passes 15 tu vois Si toi tu sais que tu l'achètes à 13 tu vois Tu sais qu'à 22-40 tu peux être extrêmement con sur la carte tu vois Mais c'est tellement mais personne regarde ça C'est même à tout le monde Oui voilà après C'est à peu de next level tu vois Non mais qui va timer le roi d'adversaire dans le chat genre Non mais là personne fait ça tu vois Mais je suis sûr que même Même le support des SKT Bah des Taewan Qui a son petit TXT ouvert sur son écran Parce qu'il est en résolution inférieure tu sais Il l'a pas noté Il l'a pas noté Personne type ça Personne type ça faut être fou tu vois Ah mais ok mais putain Ca veut dire que du coup Imaginons J'ai euh Donc attends J'ai de quoi acheter le roi d'adversaire J'ai genre 1200 gold et je suis à 9 minutes Ouais Tu peux le valider J'achète une baguette trop grosse Alors après pour moi ça va dépendre de Comment tu sens ta game tu vois Si ta game elle est close tu fais roi d'adversaire Par contre si elle est ok T'es en contrôle la game T'as 3-0 etc C'est toi qui contrôle ou va les voyages Oui la question c'est Est-ce qu'à 16 minutes la game sera déjà finie ou pas Ouais et est-ce que à 13 minutes tu peux prendre le recall pour aller chercher ton stuff Sans que le bac en question te fait perdre une wave du coup tu vois Parce que si t'es contre une driven en 4-0 par exemple Tu vas pas t'amuser à faire le con Non non mais j'économise 13 minutes tu vois Non 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 Et avec mentalement j'étais tellement content quand j'avais mon road à 9 minutes mais ouais c'est Donc ça va dépendre quoi Euh Du coup pour revenir là-dessus très rapidement Donc R2 tu peux pressure C'est-à-dire qu'à tout moment Tu lâches la wave très vite et tu peux rejoindre un move tu vois Donc c'est une pression ok tu R2 rejoins R2 En fait R2 personne gagne concrètement tu vois C'est ok les deux côtés C'est-à-dire tu Quand tu te positionnes en R2 Par exemple mettons t'as la capacité de prendre le push Mais ça te coûte 400 mana ça fait chier tu vois Bah tu peux jouer en R2 Et là ton jungle en haut fait le crab Tu craches la wave pour l'aider à crab tu vois par exemple Donc c'est un peu je me crie l'option de À n'importe quel moment je crache Z tu vois En R2 Mais si toi tu gagnes tu veux jouer soit en R1 ou 3 Et 2 c'est pour aider ton mate et être safe en haut Ok Donc tu vois If kill tu pushes une wave alors que là c'était 2 Et si une wave c'est 300 de mana bah avec 600 t'es bz là tu vois Après il y a un monde où si t'as vraiment beaucoup de mana tu peux la crache Tu peux la crache en une wave là Enfin si t'es vraiment au début d'un wave Justement ça dépend si c'est une K non ou non déjà Si c'est une C non Si c'est une A stack avec une B non Si c'est une A ou B oui Ouais je vois ouais c'est très rare ok Voilà Ensuite pour ce qui est du R3 donc la wave qui est là Ce qui est au courant c'est que c'est très risqué C'est à dire que de base toi te mettre ici c'est risqué de base Parce que si Tu fais tous mes kills là depuis que je suis né t'es au courant quand même Oui c'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle tu vois En gros faut quand même que tu les gardes Parce que t'es très bon quand tu joues là dedans Mais des fois tu vas avoir 2, 3, 4, 0 Et tu vois passer de 4, 0 à 5, 0 ça sert à rien en fait dans l'allon Enfin get tes 3 premiers kills c'est OP Après mais tu te flacques entre la tour et le mur là c'est un regard là quand même Ah bah oui ça c'est OP tu vois Mais du coup après là on parle de timing du coup c'est quand est-ce que tu veux le faire Pas du temps tu vois Et donc le problème c'est que tu peux te faire gank Parce que du point de vue par exemple mettons un Nocturne qui a fait une game de merde Ok tu vois si tu coaches un jungle 800 LP il va dire ok bah là si je tue pas cassure j'ai perdu C'est vraiment son plan c'est comeback sur le mechtop Et toi quand t'as 4, 0 tu es la solution de secours de tous les adversaires pour revenir dans la game Mid et mid, des fois support et jungle Donc faut que tu fasses giga gaffe T'as pas de gang setup Par exemple si ton jungle est topside il voit ça Il peut pas se mettre devant Donc quand tu mets ta wave en R3 tu ralentis ton jungle instantanément Obligatoirement Il y a même un autre problème c'est que les junglers veulent dive et ils savent pas dive Oui bah oui ça alors ça ça peut te rassurer même en shell ils savent pas dive Et même en pro ils savent pas dive je vais péter un câble Mais c'est un truc de fou Personne ne sait dive dans l'igolf le monde Mais c'est un truc de fou Oui mais nous on vient de l'école du dive donc On vient vraiment de l'école du dive Oui mais oui c'est pour ça que c'est inutile parce que nous on a littéralement grandi comme ça Tu pensais que les dive en bouche Mais non non même SKT même qui tu veux personne ne sait dive C'est incroyable Et du coup le seul gain parce que du coup la En fait le risque c'est que si ça passe pas t'as perdu la game Quand t'as 3-0 et que tu joues là Si ça passe pas Camille achète profondeur next back t'as perdu Et le gain c'est de prendre une plaque Mais si tu prends la plaque ça te met en retard Du coup t'es en retard en tempo Du coup ce qu'on peut conclure avec Casio Mais ça c'est une vraie question C'est très technique de savoir si je prends la plaque ou pas C'est de la giga merde En fait Souvent j'ai un besoin que je mets une auto et je bac Ouais en fait c'est très nul de prendre les plaques En tout cas avec Casio Parce qu'après ça dépend de ta condition de victoire Ça dépend de plein de choses Mais toi t'es un perso immobile T'as 3-0 tu prends les plaques quoi Ouais t'as 3-0 tu prends les plaques Camille s'il y aura Oui tu vois Irelia ça peut se poser la question Tu vois Et plus tu joues un perso ou la plaque te coûte quelque chose Plus c'est chiant Ouais Donc toi naturellement Tu vois une game classique Tu devrais freeze infini en R1 En gros Et sur le rebond comme on disait tout à l'heure On parlait de rebond un petit peu T'as cumulé une grosse wave pour pouvoir l'emmener en R3 Et l'envoyer ce tour Mais Ouais Une fois que t'es devant faut que tu fasses gaffe à pas trop te faire baiser Parce que quand t'es devant et que tu te dis ok j'accélère là c'est bon Casio j'ai 2-0 Bah si t'es trop en R3 ça va partir en coulée toujours tu vois Attends juste un truc Imaginons la wave elle arrive sous la tour Tu sais t'as les sbires corps à corps qui prennent l'aggro juste devant la tour Et du coup les sbires mages ils arriveront jamais sous la tour tu vois Ok Là je dois prendre une wave 2-plus en R3 En fait normalement ça peut quasiment pas arriver en fait Parce que si tu préjottes les waves En fait ça s'arrive quand par exemple t'as une wave A ici Et t'essayes d'envoyer 3 waves d'un pouce au tour Ca peut arriver ton scénario que je m'a dit Par contre si tu stack 2 waves d'un coup En fait c'est forcément que t'as trop l'avant en fait Parce que si t'avais stacké AB bah c'était ok tu vois C'est juste que sur l'AB t'as été trop slow Donc les scénarios de merde ça veut toujours dire j'ai mal joué mon cycle Mais quand tu me dis freeze infinie c'est juste sur 2 waves Et je crache à 3ème ou tu veux que je crache sur plusieurs cycles d'affilée ? Ah non moi par exemple j'ai donné un exemple Cette année là quand je suis passé Charles ça m'est arrivé de freeze 14 waves d'affilée Je suis un psychopathe Mais ça faut que j'ache le faire Mais je peux tellement le faire avec Cassio en plus Mais justement je te montrerai après mais c'est vraiment pas dur Non mais en fait le problème avec Cassio c'est que des fois le mec il avance Faut que je lui fasse comprendre qu'il peut pas des freeze Donc je dois mettre des queues Et les queues proquent des dégâts sur les slormages Donc indirectement ça abîme mon freeze Non mais en fait non parce qu'en fait vu que toi ton freeze tu le fais en open field Du coup tu peux plus tout Alors tu mets ta wave en freeze spot Bah t'as gagné tu vois Bah non mais du coup ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle wave qui arrive Faut que je la réceptionne quand même En fait ton but c'est de mettre une wave en freeze zone en R1 Ca c'est ton but de lol 100% des games Dans toutes les games ton but c'est de mettre une wave en R1 sur le freeze spot Ouais et après la wave suivante En fait tu vas te positionner pour zoner l'adversaire Ensuite tu récupères ta wave et tu la ramène de l'autre côté tu vois Mais chaque fois qu'il y a une nouvelle wave tu dois la ramener en freeze spot à chaque fois Ouais idéalement Après même si tu le fais pas ça va freeze C'est juste qu'à un moment ça va se péter Par contre si tu la prends tu le mets freeze spot Prends en freeze spot Prends en freeze spot Ca reste infini Donc t'es jamais niqué tu vois Mais en plus y a pas un bail où ça les stack Les 3 ils attaquent en même temps Ah non mais tu peux freeze je te dis tu peux freeze 14 fois Zafi Y a pas un truc où le fait que tu les agros Encore ? Quand ils droppent l'aggro ils attaquent tous eux même Et du coup ça poche plus vite dans le centre Non ? Euh non non parce que si en fait ça c'est pas Si t'as 3-4 sbires de plus Ils pourront pas contrer ça c'est impossible pour eux tu vois Ok ok Donc même si ils font plus 10% de dégâts L'adversaire ils sont déjà à plus 40% donc c'est mort quoi Ok mais ça rien que freeze spot ça peut me faire gagner masse pour ça non ? Là c'est ce que je t'ai expliqué ici tu vois, c'est les deux free spots qu'il faut que tu trappes Ah oui mais ça c'est incroyable mec Moi le jour où j'ai appris ça je crois que c'était J'étais déjà deux ou trois fois champion de France Et je ne savais même pas ça, je te jure J'ai joué contre Alphari, il me l'a fait trois fois J'ai fait bon vas-y il me casse les couilles avec son endroit là Tu sais il me faisait un stream, j'avais deux levels de retard Mais ça existe depuis saison 6-7 ça En fait c'est que les meilleurs joueurs En fait normalement nous on le fait inconsciemment Et t'as des mecs, ils le font systématiquement Ils jouent que pour ça en fait C'est comme un genre déchet qui va calculer Il va dire ok je flash, je le baisse il n'a plus de mana Free spot il a perdu donc il va flash pour prendre le free spot T'imagines moi si je peux free spot Je peux mettre une flaque sur le gars et ça ne poche pas l'équipe Oui mais c'est incroyable avec Cassio C'est incroyable, ça va changer ta vie Et en fait il n'y a aucune Cassio qui fait ça dans le monde Non mais personne ne fait ça parce que C'est pour ça que je te dis que ça va être gigabig Ensuite t'as le dernier spot que tu connais C'est le tag spot Donc en gros c'est un bait que tous les chats le font Tu attends qu'un mec sorte des rectangles tu vois Donc tu vois ça c'est les rectangles de jeu Et si il sort pour se repositionner Si tu te mets devant Tu vois il va devoir payer la taxe Il prend midlife direct Ah oui c'est la classique Donc à la milliseconde près où il sort Tu sais que son coup de revient c'est midlife Non ça c'est ça je fais ça toute ma vie Ok T'inquiète pas ça c'est la classique Ah mais c'est bon En fait moi je tourne tout le temps avec l'adversaire Pour le pousser dans le rectangle justement Je veux les sortir de la Ouais c'est ça C'est le but en fait Et du coup si tu mets par exemple Après quand t'es trop fort tu vois Tu mets ta wave en free spot Ton jungle se fait invade sur le blue Toi tu vas l'aider Tu reviens ta route en free spot Et en plus tu peux deny le mec tu vois Ouais c'est incroyable Du coup bah t'aides ton blue En fait c'est le même move Concrètement j'ai aidé le blue de mon jungle Mais Camille a perdu 3 waves tu vois Avec cette technique en plus tu vois Enfin cumulé du coup les deux Tu montres aussi contre le proxy Il faut que je pense à ça Ouais le proxy c'est simple aussi Ok je vais voir si c'est son wave Alors ça j'ai fait un tout petit truc Parce que là je t'ai fait pas mal d'explications Tu vois Ouais ouais En gros pour résumer t'as que deux étapes qui existent Soit ça push Ça veut dire tu es l'attaquant Il est le défenseur Soit ça boost Ouais Et donc du coup bah Si toi Non mais en push je veux pas crash Je tue les cryptes tranquille Ça avance juste un peu plus vite Et y'a pas de Non ? Bah en fait ça dépend de ce que tu veux en fait Faut que toi en fait en permanence idéalement Tu saches pourquoi est-ce que tu joues Est-ce que je joue pour l'herald ? Est-ce que je joue pour TP si jamais un drake qui se fasse tu vois ? Et du coup toi tu vas freeze 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 Ah mais TP drake quand même tu TP drake TP drake c'est un truc que tu fasses Alors dès 10 minutes de jeu vous ferez Casio ouais Dès 10 minutes Parce que Casio top ça a la condition En fait Casio c'est un perso très simple C'est comme tu vois dans les RTS c'est un piquet tu vois Genre tu peux pas lui foncer dedans sinon t'arraches ta tête Alors Casio quand tu fronte vs Ezreal tu sert à rien Par contre Casio qui fait drake vs Ezreal bah si Ezreal ne rentre pas Ah oui T'as dragon Ah mais moi c'est ce que j'ai dit tout le temps en fait Mais les gens savent pas jouer les Nashor en fait Ouais mais c'est pas mes setups en fait Mais non mais en fait c'est ça Les gens comprennent J'ai l'impression que les gens comprennent pas Casio genre tu fais Nashor Tu restes dans le pit au plus profond du pit T'es le roi du monde, t'es safe de fou Les mecs s'ils doivent venir ils doivent rentrer dans la plaque de Casio pour nous attaquer Et quand je vois les mecs sortir Mais oui et quand je vois les mecs sortir du Nashor que je suis dedans Alors que moi ça me rend fou En fait toi t'as des milliers de games de Casio Eux ils ont vu Casio 30 fois en vie Ils le regardent même pas Mais je me tape quand même à faire un petit camp de vagues que j'envoie dans la chance select Tu vois genre Il y en a qui font ça en vrai c'est vrai Pour l'expliquer Mais Ouais donc du coup j'ai un peu détaillé les deux Le premier Drake non à part ce deuxième du coup Que le deuxième A partir de 10 minutes de jeu t'as le droit Parce que ce que je t'expliquais tout à l'heure du niveau 1 à 9 Voilà ouais au moins Ouais c'est les waves sont trop pés Et après c'est un peu du coup Il y a une chance que Après le meilleur move des adversaires quand je fais ça C'est de nous laisser une Drake être surtout pas faite pour ne pas nous donner l'XP Ouais c'est ça Et toi tu vas perdre une wave ou deux Du coup t'as la condition de victoire Drake Donc idéalement tu le fais quand t'as déjà un Drake dans ton équipe Comme ça tu valides le deuxième avec ta TP Et après ta TP 3 et 4 c'est pour faire Drake et Drake Voilà Et tu t'épais jamais pour une état team Enfin sauf si vraiment il y a un ace qui se passe Tu t'épais pas pour te repositionner Parce qu'une TP repositionnement quand t'as 15 000 d'XP Quand tu joues pour 300 ça sert à rien tu vois Bah non mais du coup Attends TP repositionnement tu parles de Je te parle de par exemple Toi tu le fais par exemple des fois Tu vas back pour acheter un item Et tu vas t'épais avec ton équipe Tu vas faire go 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 tu vois Alors qu'en fait tu peux juste faire side Je fais rien, je fais rien, je fais rien, je fais rien Et avec TP je vous baise Oui mais du coup il fallait que je back avant Exactement Il fallait que je back avant pour être en side Pendant que ma team avait commencé à side Voilà Mais après je te parle un peu Par contre il y a un truc que je fais Bon il y a un truc que je fais Mais ça c'est beaucoup plus tard Mais tu sais les TP flank Pour arriver derrière la team et mettre une flak T'as même pas besoin avec Cassio en fait En vrai ça peut fonctionner Mais t'as pas forcément besoin En fait s'il y a Nashor up Et qu'on est sûr de faire 34 kills Ouais ce genre de move c'est bon Mais idéalement tu veux faire une supériorité numérique Tu veux aller en side Push, 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 push Comme ça tu forces le mec en face à défendre Et là toi tu TP join Et donc toi tu penses qu'à 300 LP Là je peux commencer à faire ça Je vais pas perdre toutes mes games Parce que les mecs se font catch Non bah c'est exactement comme ça Moi que j'ai fait le gap 300 à 1000 cette année C'est freeze infinie Mais mec quand j'ai joué canon Et je suis freeze infinie Des fois j'avais des teams il y avait 4 à 12 Faut que tu m'apprennes Canon faut que tu m'apprennes Parce que je peux vraiment être bon dessus Et bah des fois Moi ma team faisait 4 à 12 Sauf que je suis niveau 16 Tout le monde est niveau 12 tu vois Donc du coup tu groupes Tu fais flash R quadra Bah bah pas de chance tu vois Et t'as pas besoin de taper C'est quoi Protobelzonia ou Moi je faisais des versions bizarres Tu me connais tu vois Genre je jouais full CDR Full CDR Et je faisais des boucles Avec mon R Parce que moi je compte les secondes Du coup je faisais en sorte que mon R Est 1 minute, 1 minute 32 CD Et en fonction de ça je faisais slow push, slow push Je crache Et je crache la wave quand mon R est up dans 15 Je groupais le mid Je faisais flash R sur tout le monde Backer Freeze, freeze, freeze Push, push Grouper R et je faisais une boucle comme ça tu vois Ouais ok Et comme tout le monde a 2 minutes de CDR Pour que ça tienne sur un cycle Ouais et pour que tout le monde Eux ils ont 2 minutes de CDR sur leur R Moi une transe Donc du coup je sais que Quand moi j'ai mon R Personne là en face Du coup R il y a une meilleure tous Ok et tu faisais quoi comme ça pour faire ça ? Je faisais Putain comment il s'appelle Déjà je faisais lucidité Alors personne ne le fait sur Cayenne Ouais ok mais c'est pas un con Et je faisais Comment ça s'appelle Night Airwester je crois Moi c'est en Nocturne Et tu fais ça et ça mec Ah ouais Et euh Tu faisais pas de Zonia Mais après tu fais Zonia derrière En fait je fais un stuff bizarre Tu fais Night Airwester Zonia en 2 Riley en 3 Et même mec Riley ok C'est un stuff qui Je sais que Riley c'est pas con Moi je le faisais à une époque C'était un Q max range Tu vois mec Et surtout que si t'as full CDR Tu peux cycliser les Q Parce que ton Q Le temps que tu récupères ton Q Le mec est toujours slow Et voilà Et donc du coup tu fais une boucle entre les deux Et si tu touches un Q T'en touches 40 quoi Et l'objet de dash du coup Et c'est fini C'est ça Et du coup tu force ou les dash adverses Et puis euh Non mais en fait là il y a un monde Où je vais commencer à me faire ban cassio Quand je vais relancer des games vite Ouais Et il faudra un deuxième pic Et en tout bas Mais c'est dans le même délire On doit se laisser un peu push Ah oui c'est tout pareil C'est tout pareil C'est tout pareil avec Canon Et pour finir là dessus sur l'explication Du coup Quand tu réfléchis à la différence entre freeze et push Quand tu freeze Tu deny et t'es safe Quand tu punch Tu deny un peu moins Et t'es en danger Pour espérer 150 goals Ouais Donc c'est de la merde en fait Tous les gens qui push ont des trollers Tu vois si demain il y a Stockfish 2000 Qui se met à jouer à League of Legends Bah tout le monde qui se bat pour freeze tu vois Genre ça existe pas des mecs qui push en book Qui visent une plaque Ça sert à rien quoi Bah sauf si vraiment ça joue les dives en book Ouais voilà Peut-être même pas Bah en vrai Ouais parce que le problème c'est que si tu push Et tu utilises de la mana Alors quand tu freeze ça coûte 0 de freeze tu vois Ca coûte 0 de freeze tu vois Ca coûte 0 de freeze ça coûte de mana pour push Et dernièrement tu conteste jamais un boost Un boost Donc quand je dis conteste ça veut dire par exemple Toi t'as push là 1, 2, 3 Et il y a un rebond Tu te prends un rebond dans la gueule Toi ce que tu fais très souvent quand t'as rebond arrive sur toi C'est plutôt de freeze Mais toi tu fais flak tu ou eux Tu perds 450 mana pour contrer la vague qui arrive Ouais ouais Et du coup tu le fais deux fois Et après le mec qui te bloque Si t'as plus de mana et tu te suis baisé Ouais parce qu'en fait ma crainte Ma crainte ultime C'est que mon top leader commence à Rome Et je perds la game quoi Et bah non Parce qu'en fait justement Si lui il Rome Il perd 3 wave Donc il perd 900 exp minimum Voire 1200 Et du coup imagine si t'es devant Par exemple je suis 7 il est 6 C'est à dire que même s'il fait le kill Il va revenir en ligne et je vais le fumer quoi Même parce que si t'es 7 il est 6 Ouais Tu reviens T'es 8 il est 6 Bah déjà que c'était la merde avant Maintenant c'est catastrophique Parce que là il est obligé d'appeler son jungle Et toi ton jungle joue en bas par définition Enfin bref en gros c'est de la merde Après y'a des match up Ou un kill ou deux Les gold ça peut débloquer des porses pack Ouais c'est pour ça Après surtout Mais ouais du coup le plan idéal C'est de full ping back la mid lane Et de freeze Ouais c'est ça En fait tu freeze l'infini Et tu ping back à tout le monde Je joue que en R1 du coup Ouais c'est ça Après non mais attends Quand je commence à gagner le 1v2 top Je peux jouer faker style R3 en boucle et attend les gars Quand tu commence à avoir quoi ? Quand je commence à avoir le lead Et je peux un v2 jungle mid top 100% Alors pour moi Alors justement En fait la phrase que je veux dire est intéressante Mais faut vraiment la comprendre entièrement Y'a une différence entre Je peux un v2 pixel si je joue parfaitement Et je perds mon flash et mon R Et je suis mid live mid malade Non vraiment non Je peux m'en sortir 100% en v2 Ouais si c'est tranquille Moi mon référentiel C'est à partir de 2 levels de plus Par exemple je suis 9 il est 7 Je suis 7 il est 5 A partir de 2 levels je push Donc c'est soit 2 levels Tu n'aimes pas ça Le jumper est squishy J'ai le temps de le voir arriver Je ne sais pas si t'as vu Il y a pas longtemps j'ai fait une game T'es la game Gnar Justement ça on en parlera Mais c'est du troll de le dive en fait Par exemple cette game Parce qu'en gros tu la dive Ça t'a coûté 100% de ta vie Flash R Et Gnar a pris un kill Et derrière tu as perdu 600 de mana sur rebond 610p pardon Alors si t'avais juste J'envoie la wave sous tour Elle revient C'est ce qu'on appelle un reset Genre je l'envoie elle revient Tu la mets en R1 Tu avances sur Gnar Il perd les 50 prochains CS Avec ta game tu vois Attends mais juste Des fois tu la crash Ouais Et il n'y a pas de boon back C'est un reset C'est genre les 2 waves Ah non 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 Ça n'existe pas En fait quand tu crash une wave T'as toujours un boon s'automatique Ah oui ça faut savoir Quand tu envoies une wave sous tour La wave revient toujours systématiquement pour toi Donc tu donnes le push à la wave Ah non 100% les games Mais si tu l'envoies avant que la wave arrive et touche les cryptes Et que du coup les 2 waves ne se croisent pas Pareil Elle revient quand même Elle revient juste plus lentement En fait c'est soit Est-ce qu'elle revient en 2 waves 3 ou 4 C'est à côté Et c'est pour ça que c'est op C'est à côté Je comprends de quoi tu vois Attends j'ai pas compris ce que tu m'as dit là Bah attends attends Si genre imaginons on est en R1 ok Ok Et je On est en R1 sur un cycle 7 Ouais Je fast push la wave tu vois Ouais J'avais quelques creeps à moi et tout La tour a pas le temps de tuer tous les creeps Tu veux dire Et du coup Avec le gros coaching qui a réuni plus de 100 000 personnes que j'ai fait avec Sardoche J'ai décidé de vous faire une petite promo pour tout le mois de juin Avec le code Sardoche profitez de moins 20% sur toutes les formations de mes produits Que ce soit la formation méthode Kazewa Le Smurf Machine Ou même la formation Chalm Je vous rappelle que mes programmes fonctionnent sur toutes les lanes Sur tous les champions Et ça va vous aider pour apprendre à passer Master Peu importe d'où vous partez Alors arrêtez de stock par flemme Prenez votre jeu en main Deuxième wave La wave B va forcément taper les creeps qui restent Il y a un monde où ils se croisent pas Où la wave passe pour moi C'est pas comme ça que ça marche En fait Je te montrer Mettons que là il y a une wave tu vois Donc mettons qu'il y a un crash comme ça C'est ça que c'est en train de me poser comme question Ah non Enfin l'inverse Toi t'envois la wave là bas Ouais Ok Et bah même Là il y a une wave qui arrive En fait on s'en fout du résultat si tu veux Parce que dans tous les cas Les renforts arrivent en 20 secondes Les miens arrivent en 30 Du coup eux ils ont le push Tu peux avoir 27 CS à 3 C'est Red qu'elle push C'est pas toi Mais non mais là s'ils se croisent pas les creeps Mais comment ça ils se croisent pas ? Ils vont se croiser en R2 Bah non Mais c'est mais Ah non oui Non je suis un connard En fait ok Il te manque un trou dans la théorie Non j'ai compris ce que tu viens de dire Non il bat Si tu as le push Ok Et que la wave arrive Donc toi ta question c'est Il se passe ça Genre ça se centralise Il y avait 2 Sbirre Les 2 sont morts Et du coup la wave elle est normale en fait Et dans ce cas là pour moi Dans ce cas là c'est normal Parce que t'as pas crash une grosse wave Mais mettons il se passe ça Oui Ce que tu fais c'est que tu prends la wave T'attends de tanker les 3 melee Et dès qu'il y a un range 2 qui tape Tu fais ça et t'as un freeze En fait ding tank Ok mais c'est le truc que je te parlais de tout à l'heure C'est genre en gros si tu prends la voix des 3 melee Et que les 2 de face Ils vont taper le même creep et ils vont poche plus vite Exactement Ah oui d'accord non j'avais pas compris Bah en gros dès que t'as ça t'as un freeze C'est pour ça que si t'as le push Et que t'es devant tu peux récupérer la wave Créer ton freeze et t'as gagné Parce que t'as pas gagné ici T'as pas gagné ici T'as gagné quand la voix il sera là Et là je la stite vraiment à la dernière frame Le E il passe juste avant l'auto attaque Qu'il prend de la stite C'est ça Là tu la stite juste la stite Et tu vas pas défoncer Camille Tu t'en bats les couilles de Camille Tu t'en re-bats les couilles de Camille Et là En fait toi tu veux faire ça en gros Finalement toi tu veux faire ça Tu vas dire bah je compte en bas Camille T'as pas envie de farmer Et elle a perdu en fait Là c'est go next Là je suis Camille Ouais Je suis 7 elle est 9 Ou je suis 7 elle est 7, 7 elle est 8 Et en plus tu joues Exhaust Y'a pas des petits bails de jungle Qui font le tour par au dessus Pour rentrer dans le bush maintenant ? Non mais en plus Mais mec ça lui fait pas de mille ans On parlait des cycles de jungle tout à l'heure Tu imagines le mec il doit faire ça là Ouais c'est tellement Pour espérer avoir x% de chance De faire un truc Parce que Pierre Descartes Mais il fait ça Mais attends mais le nombre Le nombre de fils de putes Qui me détestent Et qui font des trucs comme ça dans mes games Mais mec ils te font ça Tu recules Et là il va remonter Ensuite tu avances Et en fait tu menaces free spot infinie tu vois Mais mec ma plus grande frustration C'est des junglers qui font des trucs comme ça Espérance de gain turbo négative Ça passe ils sont trop contents Je pète des ponts Ouais non mais ils sont trop contents Bah en fait Quand les mecs font ça Mais t'es d'accord ? Oui T'es d'accord que toi Ce genre de move espérance négative Tu les calcules même pas Parce que c'est Oui mais ça n'arrive même pas dans mon cerveau en fait Mais le truc c'est que Moi le nombre de trucs comme ça Qui arrive dans mes games Parce que les mecs jouent différemment parce que c'est Sardock Bah en fait Bah si ça arrive Il faut juste que tu saches réagir C'est à dire que là Faut surtout pas essayer de 1v2 Même si t'as 2-0 Parce que si tu es 1v2 Ca coûte R flash Pour créer un résultat random Soit je suis devant Soit je suis equal Soit je suis derrière Bah tu préfères juste faire Je recule Lui il a perdu 40 secondes Il va linker Sarah Si il va faire sa vie Ensuite Toi t'as pété ton freeze C'est chiant tu vois Et toi tu face couche la prochaine Tu l'envoies sous tour Et sur la next Tu recrées le freeze R1 tu vois La même ouais ok Et tu fais ta boucle de Ouais parce que Ouais mais moi J'aime trop jouer en mode R3 et tout machin Mais parce que t'as pas assez joué comme ça Quand tu vas le faire je te jure Tu vas dire mais le jeu est trop simple en fait Ca veut dire que En fait le truc que je faisais avant Peut-être que Je l'ai tellement fait Je saurai quand est-ce que je suis sûr que ça marche Ca sera peut-être 10% ou 5% du temps Ouais Mais du coup maintenant Faut que je transforme 95% de mon gameplay En ce que tu m'as dit Mais non mais c'est pas mal D'avoir le gameplay que j'avais Du coup mais faut que je le mette au bon moment Bah en fait c'est cool Tu vois Et idéalement tu sais quand faire R1 Tu sais quand faire R3 R2 c'est de la merde on fait jamais Mais tu dirais que R3 on devrait faire quand Le truc de vouloir bait le jungler du coup Euh Pfff En fait ça dépense Tu sais pas c'est notre botlet Si notre botlet on en a notre silu C'est un truc qui snowball Bah je te donne un exemple En fait c'est un ratio Tu vois il y a 2 à 8 Tu peux tenter de comeback Parce que la game pue la merde Il y a 8 à 1 Ça te sert à quoi de faire le kéké tu vois T'as gagné en fait Donc en fait pour moi c'est un ratio C'est vraiment d'un point de vue stat Tu vois D'un point de vue stat D'un point de vue win condition Mais tu penses pas en terme win condition Même à 0-0 de la game tu vois Parce que moi je me dis par exemple Qu'on a un seul ADC dans la game Non bah en fait On a que de l'AP En fait faut réfléchir en mode Non mais pour full AP Pour Casio c'est mauvais Donc par an faut que la botn gagne Même si la botn doit absolument Mais même pas parce que Si t'es full AP Et qu'à 20 minutes tu fais Nash Et que tu sais close de 20 à 25 C'est ok en fait Ce qui est dommage C'est si là t'arrives pas à close Justement faut à prendre un close ici tu vois Donc Euh Mais après en fait pour moi Dès que t'as run of edge et que t'as exhaust Si tu freeze infini Camille a aucune réponse Du coup Ouais exhaust oui C'est elle qui a un problème avec la game C'est pas toi Toi le temps je travaille pour toi en fait Pas plus la game pour toi Mais avant je voulais que l'exhaust Avant je voulais que l'exhaust Mais je me suis forcé à jouer que TP Pour me fixer Ouais 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 Parce que c'est bien et pas bien Et là je vais commencer à alterner Mais je pense que c'est quand même 20% du temps l'exhaust voire 10 Alors normalement c'est Contre tous les match-up mêlés all-in Donc Kled, Riven, Fura, Camille Jax Jax Exhaust obligatoire Mais c'est trop P Jax C'est un ami perçu le jeu Mais en fait j'ai pas compris les stats Ah ok En gros ils ont Le R avant c'était de la merde Enfin ça faisait qu'il était très tanky Maintenant c'est un actif donc ça fait moins 150 Et enfin en gros ils ont triplé son R Mais on sait toujours pas pourquoi en fait Par exemple même le match-up Jax Riven Qui était assez Riven Mais tu vois un peu à l'avantage de Riven Maintenant c'est Jax détruit la race de Riven Et elle peut rien faire Mais mecs Casio je gagnais 100% des laines contre Jax Il pouvait pas me tuer Et je le snowball Maintenant c'est ultra chaud et je perds Bah ils ont Bah ils ont Bah ils ont En vrai je sais même pas pourquoi ils ont fait ça J'en ai aucune Bah ouais En plus le pire c'est qu'avec un certain skill Le R il ressemble au E Tu crois qu'il a pour son E En fait il l'a encore Du coup moi je ravance dedans comme un con Vraiment j'ai envie de crever Mais ok mais de toute façon Exhaust Bah je vais remettre à jouer Exhaust sur certains match-up Mais du coup avec Exhaust Enfin je vais perdre l'XP sur les 2700 premiers Bah non parce que si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, infini Le mec a aucune réponse Parce que si tu attaques tu exhaustes il est mort Ouais bien sûr Du coup ça va juste être une question de ça tu vois De où tu mets la wave Faut que je lui envoie la wave canon et que je bac direct Et tu bac ouais Et là c'est le mind game Est-ce que je bac loin ou pas Est-ce que je m'attends à un cancel Faut surtout pas se faire cancel quoi Ouais c'est chiant Mais après Après ouais De toute façon Le moment le plus technique de Cassio Camille Cassio sur A, Cassio Reven C'est ce que tu veux C'est vraiment le rebond Le premier rebond toi Le 1, 2, 3 quand tu te fais pushing ça va Faut juste respecter quand le mec passe 2, quand le mec passe 3 Normalement ça va tu vois Je t'ai vu que tu le respectes à chaque fois Par contre sur ton rebond à toi 4, 5, 6 C'est là où toute la game se joue en fait En fait faut que je push tranquille 4, 5 Et que si j'envoie la wave Bah alors soit tu envoies 4, 5 Non mais je suis en R1 pendant 4, 5 ou pas ? Bah oui En gros la wave 4 Elle va commencer ici tu vois Ouais En gros ouais Et normalement lui il va se mettre là Du coup tu vas devoir warder le Ah oui pardon Bon après ça en verra plus tard Mais dans les matchups toi tu veux jouer que le bush 1 Pour empêcher les teasers de ton QV sur le rebond Donc la ward pour le Ah tu veux ward le Ah ouais je préfère ward ça que le Bah ouais parce que s'il met Bah regarde Imagine tu mets ta ward là Ok je sais que jungle est pas en haut Camille se met là Ah merde j'ai perdu Du coup c'est pas de chance tu vois Du coup Non mais c'est vrai Oui mais c'est vrai t'as raison Et oui parce que de toute façon Je compte pas sortir du R1 A part pour le 6ème poche Bah ouais ou alors Donc en fait soit tu stack la 4-5 Tu envoies la 5 ce tour Stacké Soit tu fais slow Ouais t'as le droit Les deux sont pas le droit Et là ça va créer Back Ok Ou alors Back à 4-5 Back à 4-5 j'ai pas Catalyst Ouais mais je t'en fous parce que Bah regarde En fait tu vas forcer un rebond négatif Pour Camille du coup Parce que là elle va arriver Toi tu vas avoir 1200 gold Elle va avoir 400 Mais sans dernière game T'as fois 3 Mais sans dernière game J'ai joué pour Catalyst Parce que tu m'avais dit C'était juste pour te faire comprendre Que si tu joues save T'as gagné en fait Oui Mais là on peut finir juste Pour avoir des games parfaits Parce que là tu jouais Avec un handicap T'es un peu Sengoku avec des poids Et là on t'enlève les poids Je me doutais que c'était bizarre 1300 gold quand même C'était un peu beaucoup Ça me paraissait un peu beaucoup Et tu vois même avec ça Même avec ça t'as 70% Ça veut dire que si tu maîtrises tout Tu fais R80, R85 et tout Donc Oui bah quand même Bref bon ça c'est pour tout Bon de toute façon J'ai bientôt fini mes explications Non mais magnifique Moi j'adore Donc En fait l'idée c'est que Chaque move que tu vas faire Va falloir calculer la renta De chaque move Donc les summoners Donc est-ce que toi ton flash TP Donc les summoners à toi Et les summoners à la team adverse tu vois Ouais Les HP mana de chaque move que tu vas faire Par exemple T'as pris des extraits Ouais Par exemple J'ai tué Kindred C'est une phrase de merde tu vois On s'envole Tu vois J'ai tué Kindred ok très bien Mais comment est ta wave Comment est ton mana Comment est ton HP Comment est ta wave etc tu vois Ouais ouais bien sûr Donc chaque move doivent nous mettre On doit être bien de partout Si tu utilises un summoner Mais je te dis Je le fais trop bien dans l'autre sens Mais dans mon côté Bah c'est ça qui va falloir travailler quoi La position aussi Parce que si tu te retrouves Dans la zone où tu peux te faire taxer Bah du coup t'as tué un mec Mais tu te fais taxe Et du coup bah tu perds de wave Donc c'est bien Ouais ouais Mais tu sais que de la même façon moi des fois Je me laisse Flash Ignite pour mourir J'ai un certain matchup hein Genre Ouais mais ouais Il y a des fois le chat m'insulte Mais je suis en moi des gars S'il devait me tuer C'était forcément un Flash Ignite Et donc j'ai forcément gagné en fait Tu vois Il a plus Flash Ignite et pas vu Bah justement moi j'ai fait toute une étude de cas Sur The Boffs Et la strat de The Boffs Bah je vais vous la dire En gros il a inventé une technique C'est qu'il suicide de wave 3 Mais en fait La corrélation entre sa mort wave 3 Et son win rate est incroyable Les games où il meurt pas Il a une game de merde Les mœurs oui Bah comme ce que tu viens de dire Le mec crame Flash Ignite pour le tuer Il a auto mine la game C'est ça ? Il fait tp freeze du game Ouais c'est Parce qu'en fait tu peux pas snowball sur un kill level 3 C'est impossible Parce que c'est trop dépendant de l'XP dans ces eaux là Oui oui c'est trop Et donc les gold ont beaucoup moins impact que l'XP Mais c'est juste ce que tu as expliqué au début en fait Ouais c'est exactement ça Et du coup Et en plus les summoners On va dire cheese Ils servent qu'à ça Sauf que t'as un perso tanky en l'occurrence portion Et donc tu remourras pas Le mec va pas snowball Et il a aucun wave management Et c'est trop fort Et un bank du jungle Ou même un shutdown Mais c'est fini en fait Ouais mais oui mais ça tu vois je l'ai Donc il faut juste que j'arrive à renverser ma façon de penser quoi Par exemple là j'ai pris une VOD Donc attends je vais mettre en grand Je vais euh Attends mais du coup j'avais pré-shot Ok dis-moi dès que c'est bon Bah je pense que c'est pas mal ouais Ok Donc là typiquement Je suis 7 Gnar et 5 Ok Ouais Par contre t'as 700 mana Ca veut dire que si on considère qu'une wave c'est 300 Tu peux jouer que de wave 2 et demi max Ah non mais d'ailleurs je vais te poser une question Tu sais que j'ai même pas théoriecraft Ma meilleur moyen de push wave Je suis sûr qu'il n'y a pas le Z dans l'histoire Mais tu sais que ça défend Bah en vrai tu peux Z Alors après ça dépend Soit tu pack les 6 et tu fais juste un Q pour économiser Soit tu veux fast push tu es obligé de Z Ah oui tu peux pas que les 6 est en courant dans la wave Ouais tu fais comme sur un mémo tu vois Mais là on part en mémo mais ça se fait aussi quoi Ce que je fais moi avec Raven Tu vois quand je fais Raven proxy Bah j'emmène les 6 au même endroit QQQZ tout est mort Ouais mais t'as le shield en fait T'as le shield pour étanger pendant que tu fais le truc Oui c'est un exemple Par contre ce que tu peux faire Parce qu'en fait la flac c'est vraiment de la merde Pour les Ca fait pas de dégâts Et en fait dans tous les cas Tu vas E des clips que t'as Q Donc en fait la flac fait pas de Enfin Ouais ouais elle fait pas énormément de dégâts En fait ça peut servir wave 5 Si tu dois crash une wave Juste pour le bonus supplémentaire Et l'aspirmage La question c'est est-ce que tu mets 2 ou 3 E Est-ce que t'as temps de mettre un deuxième Q pour les Et ça pour moi c'est vraiment au niveau 1000 LP plus tu vois T'es pas obligé de travailler là dessus Avec Casio en tout cas c'est plus obligé Mais ça moi je l'ai full théorographique Avec Velcro c'est beaucoup plus simple tu vois Ouais ouais avec Velcro c'est vrai Avec les 3 Mais avec Casio c'est avancé en fait Vraiment moi j'ai des calculs de mana en fonction de ce qu'il me reste C'est intuitif mais Ouais bon je le fais en tout cas mais ok Donc là par exemple tu vois dans ce genre de cas T'as un move T'as 100% min de game A ton avis c'est quoi là ? Quand tu vois ce scénario De quoi ? Attends attends je vois pas toujours la wave là Bah regarde juste où est la wave adverse Ah mais là je dois juste back non ? Non enfin tu peux oui Attends Là ton but à toi pour gagner c'est quoi ? Tu dois mettre où la wave ? Bah attends mais là la wave à la rive Mais là il va y avoir un stack de wave donc c'est la bounce back là Exactement Là ça rebond là Bah je recule j'attends Ouais Et tu veux la mettre où la wave ? Et toi je recule j'attends et Bah je vais la mettre en free spot je peux mais Exactement En fait là vu que la wave est autour Et tu vas la mettre en free spot Et toutes tes spells vont être dans la gueule de Gnar Et 0 dans la wave Ouais ouais Et du coup Gnar va devoir jouer un rebond négatif Et ça va être très dur Attends mais Gnar pour le coup lui il a de l'arrange avec son cool Un petit peu push la wave et de free Du coup il peut prendre 1 CS toutes les 10 secondes ouais Mais du coup chaque fois qu'il prend 1 CS moi je match et j'enlève 1 CS en plus c'est ça ? En fait non lui il peut prendre 1 CS toutes les 10 secondes Sauf qu'il y a 6 Sbire toutes les 30 C'est à dire qu'il peut en prendre que 3 max sur 6 Donc déjà s'il farm avec 50% d'XP c'est chiant Mais dès qu'il queue Là tu lui avances dessus puisqu'il a plus de Q donc il peut pas zonez Donc tu vas le mettre à l'autre bout de la map Et le temps qu'il revienne il aura 6 CS Mais avec le nombre de kills que je fais à cet elo Où juste les mecs veulent prendre un Sbire canon Et ils leur couvrent dessus au timing et ils le prennent et ils meurent C'est tellement débile Mais alors les mecs deviennent trop cons quand il y a des canons Mais tu sais que moi quand je faisais du coaching sur Egwan A l'époque Le moyen que j'avais le plus rapide Le moyen le plus rapide que j'avais de faire progresser un mec C'était de lui expliquer de all-in les mecs Quand il prenait Sbire canon Genre en mode lance ton sort comme si tu voulais Trimer la prise de la steel pour l'adversaire Je suis d'accord j'ai parlé avec les derniers spayants Ouais tu te dis en fait Là il va à la steel Donc tu t'imagines que tu es dans sa peau Tu t'imagines que tu vas là c'est pour le chat j'ai ça Tu t'imagines que là il va clic droit selon sa range il va être à cette distance du Sbire canon Si tu lances il va lancer un spell Et tu lances ton sort à cet endroit ou tu te mets à cet endroit Et le gars va forcément vouloir sans Sbire canon Parce que les gens sont matrixés par la Sbire canon Et c'était à l'époque où ça va aller 40 Maintenant ça va 110 c'est encore pire Et ça gagne des games tout seul genre vraiment Je pense que là les gold, silver, bronze Vous passez flat, diam Juste avec cette mecs Genre tellement c'est Ah mais je suis d'accord mais sachant que En fait le truc c'est que tu vas faire un free trade à moins 400 Et c'est pas censé arriver quoi T'es pas censé prendre 400 gratuitement quoi Ok Bon du coup si on part sur ce dive du coup Le problème qu'il y a Attends je vais accélérer du coup C'est que là tu vois tu le tapes tu le tapes c'est bien Et là tu aurais du avancer pour prendre les mêlées Tu vois Ah mais j'aurais plus là Ouais en gros Bah justement attends je vais en arrière Ton but quand tu vois ça C'est de te dire ok Dès que la voix est finie Toi tu restes ici Tu restes là Et tu fais droit de gauche, droit de gauche, droit de gauche Le problème là que j'ai Le problème que j'ai c'est que là s'il avance vers moi Moi je dois mettre une flac en sécurité pour pas le laisser mieux dessus Enfin ou alors je le laisse Non en fait vu que t'as deux niveaux d'avance T'as une immunité de base tu vois Oui Il peut rien Genre si Gnarr te dashine là bon à d'autres tu vois Il est mort tu vois J'ai pas beaucoup de mana Enfin faut quand même que je touche mes Q Parce que là j'en rate un ou deux c'est fini Non mais il va jamais te dashine il est 5 Il fait zéro d'égal Donc là tu te mets là Tu freeze Donc tu vas freeze en mettant dans le bush Et ensuite tu vas ré-avancer Et comme ça la wave est là bas Et Gnarr Il peut plus farmer en fait Concrètement ça change quoi de prendre l'agro du coup Parce qu'en gros ce qu'il se passe concrètement C'est que tu vas créer un 6v1 Donc les 6 bleus vont tuer rouge Et du coup au bout de x secondes Il y aura plus que 5 sbires rouges en vie Et du coup ça va faire 5v6 Ah oui tu veux que ça fasse 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 Que ça fasse direct 6v1 quoi Ouais 6v1 ça tue un mec Du coup c'est né dans 6v5 Et à la fin de la wave Il va y avoir 3 sbires qui vont survivre chez les bleus du coup Au lieu d'avoir un par exemple Ouais là je vois Là t'en gagnes 2-3 facile quoi Ouais Donc c'est mieux tu crées une meilleure wave C'est plus clean Et sachant que de bas c'est un peu random Et là c'est totalement pas random C'est talfreeze à 100% Ouais Un boot Oui ça peut marcher sans le faire mais c'est mieux de le faire Parce que là en vrai ça marche Là ça va push vers moi Non parce que là t'es en train de cube nerf T'es en train de prouler tu vois Et là regarde t'es avancé Du coup canon il tape toi Lui il tape toi Lui il tape toi Donc là c'est rouge qui push là Donc t'es obligé de push là Il y a Big Ben au milieu Donc là si tu fais ça t'es obligé de la push tu vois Donc c'est un peu de la merde Bah c'est ce que je fais du coup Donc là c'est ce que tu fais Après là tu vas sur un dive setup Là il est obligé de se mettre là dans la colonne Tu pourras le dive c'est pas mal Mais encore une fois regarde le gain à la perte Concrètement là t'es devant T'as le contrôle de la game La game elle est bien T'as pas de flash t'as pas de TP Qu'est ce que tu prends là En fait tu joues pour rien là Tu passes de je suis devant à je suis devant Alors juste tu freezes la wave en R1 Gennar est niqué infini Et tu pourras garder ton R pour le jungle quand il sera en haut Alors que si tu R maintenant Ouais bien sûr Echo après il arrive Ah merde j'ai pas mon R si seulement je l'avais tu vois Donc là pour moi t'accélères que top Alors que ton jeu topside il est déjà fini Tu veux déjà penser aux autres en face Tu vois tu veux sécuriser ton raid avec la wave tu veux Tu veux sécuriser l'herald Tu pourras aller jouer le bleu 2 Ce qu'on disait tout à l'heure Tu vois l'on était à 7 minutes T'aurais pu envoyer la wave ce tour Et aller jouer le bleu là Je vais parmi eux là Je me suis dit justement que c'était de la merde Là si tu vas chercher le bleu d'Eko T'as gagné par exemple Ah ouais mais là j'ai pas la mana pour le faire Non mais c'est un exemple tu vois Mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue gameplay pur Mais si tu peux pas le faire bah tu recall t'achètes de Parce que là regarde imagine là Là Eko il sort il fait eq sur toi Bah next Bah oui parce qu'on parlait des cycles tout à l'heure Regarde il a 0-0-0 Mais là tu lui donnes un cycle gratuit Il va baiser ton botside après Ouais je vois Et toi t'avais 2-0 Tu penses ? Ah oui non mais c'est à dire ce move Sur l'échelle de 1 à 10 il est mauvais à 9 Ouais je vois C'est horrible tu vois Moi par exemple si je suis gnard je suis trop content qu'il s'est passé ça Parce que là ah ok Là tu vois elle a pas son rêve Est-ce que j'ai même réussi à crash Parce que là si j'ai réussi à crash Là j'ai réussi à crash ou pas Je sais même pas Oui oui tu la crash là oui Mais du coup là le fait que je vais crash c'est moindre mal quoi Mais le problème c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure Que tu ne savais pas C'est que Ouais bien sûr Comme tu mettais 2 niveaux à gnard Gnard qui te tue gagne 32% d'XP supplémentaire Donc lui en fait il est comeback Et maintenant il est 7 tes 7 Ouais Donc tu vois bah c'est la merde Genre t'as 3-1 et vous êtes niveau équivalent C'est une catastrophe là Ouais Tu vois donc t'as complètement l'ikézoïde Les cadavres ils chopent l'XP on est d'accord Mais je parle pas sur contact avec l'XP Oui les cadavres chopent l'XP C'est vrai que c'est pas connu Même sans avoir l'XP Même sans avoir l'Assist pardon Oui oui juste ils sont présents Ils ont la range à 900 Ils prennent toute l'XP C'est 900 c'est ça ? C'est 900 de range je crois Que tu sois cadavres ou pas Parce qu'en fait je vous explique Si vous n'avez pas l'Assist Vous voyez un mec se faire exécuter Et il y a des gens ils sont en mode Bah il est exécuté on s'en fout Il faut absolument rester près de lui Pendant qu'il se fait exécuter quand même Pour choper l'XP Ouais Du coup là je vais mettre un autre exemple typiquement Donc là tu vois tu t'es fait push 1,2,3,4 Cassanté il a fait un crash 4 Et il part sur une invade sur ton raid Ok Ton petit beluga là Donc là typiquement Donc ça fait 1,2,3,4 Et ta wave elle est ici La 5 Donc c'est une wave B C'est la 5 Ok Et là toi tu vas essayer d'aider ton jungle Parce que là ils sont en train d'être con Et de jouer tu vois Alors là tu as deux écoles Ouais École KZOA Moi je suis un psychopathe J'en ai rien à foutre de mes mates Je push à fond tu vois Euh Genre Là tu aurais push Ah mais là je push là Je crache la nex je reset Je prends mon reset tu vois Là tu aurais push 2 wave Tu aurais push la B et la C La B et la C ouais Comme ça j'aurais envoyé une triple wave ce tour Cassanté est obligé de rester Du coup je reviens à pattes J'ai économisé une TP sur mon back Cassanté doit jouer un bounce back négatif Et du coup je vais prendre un gain En fait c'est un problème Concrètement c'est évidemment le bon play Ouais Mais il y a le facteur Le jungler va-t-il T'es pensé que t'as un énorme fils de plus Alors justement Alors ça faut savoir le capter Après là on parle de la psychologie Par exemple c'est Nidali Tu vas l'aider C'est Nida tu vas l'aider C'est un ringard tu vas l'aider Ouais mais c'est ça En fait selon les personnages Il faut absolument les aider Mais par exemple un personnage Un petit fill full farm Je pense que là le nocturne j'aurais pu le laisser Ouais tu vois un scarner C'est Joanie et un nocturne C'est ok tu vois Tu t'emballes les couilles Mais même si c'était Nidali Ce serait worse de push Mais comme ces mecs là Ce sont des dégénérés Et ils sont en mode Toute la map est à eux Et on est tous hors put Bah si on les suit pas Ils deviennent fous Et là par contre Ce qu'il faut que tu saches Toi Donc ça c'est très théorique Mais je dois le dire quand même Sur un cas de figure de rebond Il faut que tu comprennes Que ta wave Vu qu'elle va vers l'équipe adverse Toi tu perds de l'XP par minute Donc plus le temps passe Plus tu perds l'expérience En plus là t'as crash 1-2 Donc clairement t'es baisé Donc là Même si on fait un kill de plus C'est de la merde T'es derrière T'as perdu 200 XP ou 300 Donc à haut niveau par exemple En LEC s'il se passe ça Le mec en face il va dire Ok j'ai plus de 100 Bah dès que j'ai mon 6 Je le tue Parce qu'il va passer 6 forcément devant Et après il disait on a fini Et il te reprend 200 par dessus En plus il fait encore plus qu'à santé Genre c'est tellement fort Ah oui bah oui C'est broken Donc là moi je vais envoyer Se faire foutre Mettons que tu fais le fight Il faut que tu comprennes Que tu as sur ta priorité Alors ça c'est une règle Que j'ai inventée Sur une prio de lane Tu as une action Si tu pars sur 2-3-4 actions Tu vas perdre énormément Donc là par exemple Si je fais une action Ca veut dire je tue un mec Et je repars crash ma wave Tu joues pas pour les 3 là Là tu joues juste Pour égaliser la situation Le temps d'envoyer ta wave sous tour Et back Donc là je flac Et je cul et je me bats Bah par exemple ouais Donc là tu aurais du flac devant Tu aurais du flac devant par exemple Pour pas les zoner Tu aurais du les zoner en mode Bon cassez vous de nocturne Tu revends en haut Tu craches celle-là Tu reset Et là t'es baisée tu vois Et donc ça c'est pour Première erreur Après mettons tu commets sur Graves Why not Mais là faut se barrer du coup Là tu aurais pu par exemple Tu peux vraiment te mettre là Flash hop tu repars top Tu push Bon c'est un peu troilesque mais Tu penses je pouvais flasher ? Ouais je pouvais flasher ouais Tu peux tu vois Mais après parce que là c'est la giga merde Tu vois là ton flash par exemple là Juste flash away Va top et push tu vois Parce que KSMT a perdu Ghost Il va perdre TP Tu recall et c'est ok Mais là le fait de flash in Pour créer J'ai un petit peu de gold Alors là c'est très théorique après Si t'as un perso par exemple Si t'as Fiora Ça te permet d'aller chercher Tiamar T'as le droit tu vois Si Après c'est que du parker Et c'est que du Ça dépend de plein de métriques différentes Non mais Casio Le simple et que tu m'aies dit Que ouais le Roi à l'avoir tôt C'est pas si bien Je préfère l'expecté gold quoi Ouais voilà Donc là normalement Pour moi ton move il est un peu connexe là du coup Grâce à moi Ouais je suis d'accord ouais Ouais ok Je l'avais perdu sa ligue en plus Le Ziggs il avait bien joué Le Ziggs d'ailleurs Ça l'a mis super bien cette action Il avait stable Ouais 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 Et là dessus du coup Donc on va finir sur les deux derniers Bon là je t'ai juste écrit Cinq grandes familles De conditions de victoire Ok Globalement t'as deux trucs à retenir Les persos dans lol Soit ils snowball soit ils scale Ok Par exemple Casadin ça snowball rien Genre Casadin avec un 0 ça sert à rien tu vois Ou avec 2-0 Même Kaden Je me rappelle des Kaden avec 5-0 Ouais Kaden avec 5-0 qui snowball rien Bah ouais il y a des mecs comme ça tu vois Alors que je sais pas au top par exemple Bon les pires matchs possibles Genre Fiorive et Sriven Bah t'en mets un juste en 2-0 Tu vois très vite ce qui se passe tu vois Il va finir en 12 Et c'est pour ça que Fiorive et Riven Par exemple c'est broken Parce qu'eux ils ont les deux familles Ils ont et snowball et scaling tu vois Il y a le scaling XP et le scaling gold En fait t'as les deux Et après selon les kits de personnages T'as des mecs qui scale un fini Par exemple Jax Ou Camille Ou Fiora tu vois Alors que Renekton Ca scale pas très bien Donc ça va être très fort De 0 à 30 0 à 25 Et après c'est de la merde Donc Ca c'est les deux premières familles De tous les persos du jeu Si t'as aucun des deux Faut se poser des questions tu vois Et ensuite Pour close ta game Soit Ca va être via les Drake et les Nashor Ok Soit ça va être Via les teamfights Donc ça c'est totalement random Donc par exemple Je sais pas On est mid On se bat pour une wave Tu vois vous battez pour rien Pourtant il y a un teamfight Et c'est bien une condition de victoire Parce que si les mecs jouent Oriana, Malphite, Miss Fortune, Jarvan Bon Tu peux juste groupes comme des cons En solo queue Le premier qui conteste Triple R et t'as gagné Donc comment je gagne En étant un main MF Je groupe et je fais des air Donc soit tu fais des fight random Soit les objectifs du coup Et donc l'idée C'est que toutes tes tools Toi tu vas les utiliser ici Ton flash, ton air, ton zonia Tu vois on a envie de les jouer là Donc c'est pas toi qui va initier Ton flash exhaust en side lane Tu préfères garder ton flash Par exemple si tu sais que t'as une condition C'est dragon Tu fais pas de flash Pas d'air Pas de TP en side T'attends, t'attends, t'attends Drake, t'as tout de l'autre Non mais ça c'est la base Moi c'est une de mes win Une de mes conditions de victoire C'est toujours de savoir Utiliser mon flash ou mon timing Sur les fins de gamme Et surtout Dans l'autre sens J'aime bien faire des trucs à la con C'est me balader tout seul Sur des timings de merde Où il y a pas de nashers Et pas de break Pour forcer les adversaires à me flash in Limite je suis en mode Bah flash moi Tu sais genre les petits panthéons Qui sont les seuls à pouvoir Venir me chercher en team fight Et tout comme ça Ouais Bah je me mets devant eux Et je suis en mode Je slash dance Et je suis en mode Bah flash moi en fait Et je gagne vraiment des games comme ça Et bon Donc ça en fait dans l'idée A terme Faudra que tu reconnaisses les drafts Sachant que t'as split push et siege Par exemple Les mecs ont trindamère en face Ils perdent en team fight Ils gagnent en split push Tu vois Donc si tu bloques trindar en side Et que tu tp pour team fight T'as gagné du coup Et donc toi tes utilisations de tool Vont dépendre de ta condition de victoire à toi Et celle d'en face Pareil pour le siege Tu vois Cassio c'est très fort en siege Parce que bah tu connais T'arrives tu mets le flak Bon bah ils reculent Ils ont pas de contre Donc tu Pour gratter les pourcentages de win rate un peu stintif Faut quand même Réussir à gagner ces games Où ils ont la condition de victoire du split Que tu dois contrôler Ouais Mais d'un autre côté le 4v4 Ta team se fait démonter à la seconde Où t'es pas là avec eux C'est Bah c'est pour ça Voilà donc du coup C'est pour ça qu'en fait Faut savoir reconnaître la game Comprendre la game La lire tu vois Et plus tu vas lire la game Plus ça sera simple De savoir comment gagner Et en fait toutes les drafts sont gagnables Faut juste trouver comment Par exemple mettons Je peux gagner par le bot Et par le mid Dans la game dans l'effet Le bot est trop con Bah du coup tu peux pas gagner par en bas T'es obligé de gagner par au milieu Tu vois Et par contre si tu relais la draft Et la game d'avant là La game d'avant était tellement compliqué Bah typiquement La game d'avant t'es avec des connards au bot Ca veut dire que En scaling tu as perdu Par contre en snowball tu peux gagner Donc si tu closes pas la game en 25 T'as perdu Parce que tu te retrouves avec des connards au bot Alors Je grossiterai évidemment Tu peux toujours gagner sur Un move random Flasher 1v5 Bah c'est ce que j'ai fait Mais on a pris 2 inhib Super tôt On avait juste à group top et finir Si les mecs veulent pas group top Bah tant pis ils connectent Tu vois Ouais Comme ça hein Bah après t'aurais plus la clause Avant la game Et du coup bah En fait c'est juste tu dois accepter Ok j'ai des maîtres de merde Donc après dans le 5 j'ai perdu Bah oui non mais c'est comme ça Donc si tu joues pas parfaitement T'as perdu plus Ok Donc Ensuite d'un point de vue Draft du coup Ouais Ce qui va se passer Donc je vais te faire des exemples Pour que tu comprennes un peu Ce que j'entends par là Ok Parce que ça peut être un peu particulier Je t'ai crée des petits sites pour toi Mon petit Sadoche Pour l'occasion Donc Magnifique Tu vois par exemple quand tu vois des drafts comme ça Il faut que tu comprennes instantanément Est-ce que je vais gagner via les dragons Via Nashor Via Teamfight Via speedpush Par exemple est-ce que je perds par speedpush Ou est-ce que je gagne via toutes les trucs tu vois Et en fonction de ça Tu vas faire Là je trouve que c'est une draft bizarre Là tu verrais comment Brian Là je verrais que je suis dans une sauce mec Qu'est-ce que je veux Attends je dirais quoi là Déjà Kenan sait que c'est un bon C'est un très bon pickminkation Oui Olaf ça casse les couilles Je sais pas moi je jouerais Je sais pas je jouerais Comment je jouerais cette vidéo Il y a du lock cc c'est tellement chaud Ouais je sais pas Franchement Je pourrais jouer disengage Juste bait les all-in Et jouer sur les timings de CD qu'ils ont pas quoi Bah en fait Ouais idéalement en fait le problème que t'as avec ta draft C'est que comme tu gagneras pas via le split Parce que bah tu vois t'as pas de C'est sûr C'est même vrai Talon est en vie Talon est dans la game Même si je domine mon split Ça lui prend tellement pas de temps de venir me tuer Voilà donc c'est un peu de la même Par contre tu vois En fait c'est un peu bizarre ta draft là Parce que Evelyn C'est un peu un mec qui aime aider les side laner Par exemple si toi tu vas en side Talon vient te match Evelyn vient te défendre Ça peut Il peut se passer des structures Ah oui on peut jouer les counter bank Elle met au Ghost Voilà Exactement elle bat Shadow Donc vous allez pouvoir gagner Soit via Evelyn Shadow ou Casio Et dès que vous avez des kills Vous groupez et vous faites Nash Donc du coup il faudrait TP du coup Pour faire ça Soit tu peux teamfight directement Et faire que des Drake Donc par exemple tu vas fight Drake Fight Drake Fight Drake Au bout de 4 dragons t'as gagné Ouais Mais le problème c'est qu'il faut comprendre Que ça va être compliqué Parce que Jin c'est un perso de merde En early game Immobile ça peut se faire attraper A tout moment Oriana ça se fait attraper à tout moment Swain ça se fait attraper à tout moment Donc là ils ont catcher 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 Et t'as immobile Immobile Donc ça ça donne si je vais en haut Push new wave Y'a deux morts très souvent C'est le scénario que tu avais tout à l'heure Tu vois c'est Carthus et là Bah deux connards immobiles Contre que des catchers Contre Panthéon et toi Panthéon et Kha'Zix Bah si tu vas top il meurt Et donc c'est des scénario T'es obligé de keep ta tp Quand tu seras en side lane Donc si tu perds ta tp T'as fait loose la game Instant Mais là c'est des scénario J'ai pas le temps de tp Si ils commencent à se faire catch Tu tp instant à la main Ca dépend des scénario Parce que si par exemple Il catch Swain qui fait zonia Tu tp t'as gagné la game Instant En fait il suffit de 1 clutch move Pour gagner Tu vois Mais je te dis pas que tu gagneras 100% des games C'est peut-être 20% de ces games Là tu les auto-mineras Ouais je vois Mais euh Mais voilà Donc ça c'est un peu l'exemple Bon bah après on va changer Parce que c'est un peu une draft de gigamerde Ah bah ça c'est un régal Bah ça c'est La draft est peur quand même Votre draft tabou là Oh mais c'est un bonheur là Bah on a peut-être un peu d'appé là C'est un peu compliqué Il faut peut-être finir vite non ? Euh en vrai Alors ouais En vrai niveau DPS c'est chiant Par contre euh Il y a des wins Qui sont très simples pour vous Bah là Là déjà sur les sièges Ils peuvent pas venir nos contests Parce que Ilaoi Elle a besoin de justement Être elle en siège Ouais Genre on peut prendre les nacheurs faciles Ouais vous avez tous les setups pour vous Il faut absolument pas les contests Non mais ça c'est juste une game objective Donc tu vois ça une game Tu vois juste en vrai cette game Comme tu sais que c'est une game objective Comment je gagne la game ? Ouais Je sécure tous les drakes Dès qu'on a 20 minutes je vais en bas Je force des mecs à venir sur moi Je tpnage et j'ai gagné Oui mais ça c'est Mais il faut que ce soit vraiment en tête C'est game-là j'ai gagné Non mais en fait ce qu'il faut comprendre C'est que moi ce que j'ai vu sur ta game d'avant C'est que toi quand tu as le choix Entre faire deux kills Et rien faire Tu fais toujours les deux kills Et en fait dans LOL A 16, 17, 18, 19, 20 T'as pas le droit de tp pour faire des kills Si t'as une condition c'est Nash ou Drake Tu la gardes, tu la gardes, tu la gardes, tu la gardes, tu la gardes Tu vas en bas, ils arrivent, tu tp, t'as Nashor, t'as gagné Tu vois faut vraiment faire des clutch move Non mais je tp pour faire les kills qui me permettent de faire Nash Non parce que des fois tu vas tp à 17 Juste pour te repositionner Pour contester un dragon tu vois Donc si t'as le choix entre contest Drake à 17 Ou contest Nash à 20 Tu gardes pour Nash tu vois En gros Nash c'est la value numéro 1 By far, by far, by far Bien sûr, bien sûr Vas-y je t'en fais une dernière Après on va pas faire que ça mais voilà Mais après c'est les drafts giga incurvés du coup Parce que c'est random tu vois Bah attends je vais refaire parce qu'il y avait un Timo Ça va aucun sens mais Ok En fait ça existe encore toi ? Ouais J'aime bien Ils ont du Olin Bah là je pense tu vois Déjà Une compo avec Rengar, Lissandra, Galio Et en fait j'ai limite envie de dire que là on peut limite Ah je sais pas Moi tu vois c'est le genre de draft où j'ai envie de faire du 1-4 Et de sacrifier un gars pour prendre les objectifs sur Notline Puisqu'ils ont besoin d'être ensemble pour faire les 4 Genre Rengar doit être avec Galio ou avec Lissandra Et s'ils doivent envoyer 2-3 personnes pour tuer le mec qui est tout seul Et qu'en même temps ça peut chacattre sur Notline Ça prend les T2 gratos Tu penses que les T2 facilement tu vois Donc attends toi tu es en side du coup ? Je pense que le 1-4 il passe non ? En vrai tu peux mais le problème c'est que c'est compliqué Enfin Rengar peut comeback via toi du coup si tu fais ça Ouais c'est ça Et là c'est 50-50 c'est ce que tu as Par exemple si tu es dans une variante où tu as un Zoniat Si Rengar est faite Ok tu vois Mais c'est ça Si Rengar est faite faut groupe absolument Voilà Et tu peux centrer toute ta tempo sur Ah je fais une arrow On fait un catch Ouais Je vais side Décala son R par exemple tu vois son R il est dans 25 secondes avec tu sais le petit cercle Tu groupes lead Hop à la route tu catches un mec Et tu fais que du catch on CD sur H Et sinon tu fais rien Et Et Alors c'est exactement ce que j'allais te dire Du coup si dans la game c'est un giga débile Bah Nuki a pas le gameplay H du coup tu vois Du coup bah tu te coupes une option qui était free win quoi Mais Nasus c'est un des meilleurs perçois du jeu pour Nash Cassio c'est un des meilleurs Donc pire des cas tu bloques le jeu en bas en bas en bas Il arrive sur toi tu TP Nash tu as gagné Ouais Donc pour moi soit tu prends exhaust et tu joues permacide Et quand il te saute dessus tu l'exhaust Soit tu joues TP Et tu joues permacide ce qui arrive en même Et par contre tu feras un TP team fight Pour bloquer l'ulti de Rengar Ou un TP Nashor Ah je peux pas me jouer side avec exhaust sans avoir la TP pour Nashor Ouais parce que Bah en fait tu joues le 1v2 quoi Du coup tu joues la win en 1v2 Comme une Fiora Ignite qui irait mot Et du coup ma team doit faire Nash en 4v3 En fait ils feront pas Nash soit Bah regarde imagine les deux te foncent dessus Tu fais exhaust et tu tue Rengar Bah tu cours mythes tu fais Nash Tu vas pas essayer de tuer Ruga tu t'en fous Ouais ouais Tu fais ok bah Rengar est mort tu veux mythes go 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 Ah c'est un 1v2 très compliqué quand même Mais ça c'est vrai Donc c'est pour ça que c'est un exemple tu vois Donc c'est à toi de voir Par exemple mettons on fait la même draft Et là il y a un troisième assassin genre Talon Bah là jouer full armor Ca peut être très très fort quoi Ok Donc voilà Ok donc maintenant pour finir sur mon exemple de type Kazewa Je t'ai fait un tableau avec tous les matchups Donc là bon il y a une trentaine de matchups de ta part On va pas regarder les 30 sinon ça va être un peu long Par exemple on peut le faire même Ca va être un peu long Et l'idée c'est que juste en cliquant ça va te mettre sur ta matchup Toi vs Darius, toi vs Kamil, toi vs Meskimi etc Ouais sachant que certains matchups c'était au début quand j'étais Ouais voilà c'était un peu avant quand tu trollais un peu tes waves C'est pour ça qu'on voulait voir l'avant après tu vois Donc là t'as l'avant après du coup Ouais Et ici t'as les familles de champions qu'il faut que tu connaisses Et selon les familles contre qui tu joues tu vas avoir un gameplay victoire Donc de toute façon comme je t'ai expliqué tu auras juste à cliquer ici Tu verras tout en temps réel Puis tu cliqueras sur le perso contre qui tu joues Et je te ferai des fiches techniques sur tous les persos que tu pourras affronter Avec toutes les méthodes tu vois Avec 1, 2, 3, où tu mets la wave, où elle va etc Je te ferai des familles Ok Du coup juste des petits tips Contre les ranges Tu veux juste rusher QHert Y'a pas trop de tips Parce que t'es un range toi même Ok t'as pas trop de trucs à prendre en compte Tu vois range vs connard Bah tu le farmes Tu mets la wave ce tour Tu mets dans le free spot en R1 Et t'as gagné tu vois Donc y'a pas trop Tu te fais pas trop emmerder Si c'est un carry Donc par exemple Un de ces connards là Et j'ai vu que c'est les matchups qui te posent le plus problème d'ailleurs Actuellement Ces mecs là Ouais Si tu joues contre ça Exhaust c'est giga broken Et deuxièmement C'est un type bizarre que j'ai de dire Bonne plating ça peut être débile Dans ce cas Moi je prends bonne plate c'est très souvent Voilà Bah en fait moi j'ai vu des games où Par exemple t'étais contre Camille Tu joues la rune bleue Ouais je le prenais pas Et bah tu pourrais te passer Maintenant je l'apprends contre Camille Et contre Atro je l'apprends pas Parce que c'est trop facile à procre max range Et même Camille Justement Non mais alors ça c'est une erreur de penser ça En fait On s'en fout de savoir si le mec peut te le proc facilement ou pas Imagine T'es niveau 7 T'es niveau 7 Vous êtes dans une arène Oui et un meu all in Alt all in Et tu reviens de la base tu vois Est-ce que tu préfères avoir 200 de mana en plus Ou tu préfères avoir bonne plating Tu vois c'est bonne Parce que si tu gagnes une fois ton 1v1 T'as auto win la game là dessus Parce que t'envole la 1v6 tour Tu la mets R1 t'as win Donc en fait le gain perte est énorme sur le bon plating Et si tu les deux Moi je jouais full exhaust bonne plating pendant un an Mais ouais c'est vrai que Contre les melee OP Parce que moi je vous fais raconte Casio Tu joues ton truc de mana Je me dis que je peux te défoncer Tu joues exhaust Tu joues bonne plating Je me dis qu'il va falloir être chaud quoi Ca va être très très positif Faut faire plusieurs tons Plusieurs retours Voilà Et ouais je peux me dire Ensuite les mages Alors faut comprendre les mages Ce que je t'expliquais tout à l'heure Sur le 3ème cycle Donc de la OF 7 à 9 Les mages n'ont pas de mana Surtout Victor sur par exemple Victor c'est le pire perso du jeu Il est de la OF 7 à 9 Il est 10 années pour être en retard C'est clair tu vois Non mais Victor c'est quand même Le plus gros counter de Casio Après top lane ça va Et bien justement Si tu joues Casio contre Victor top C'est Casio qui gagne Oui Par contre mid c'est ta raison Parce qu'en lane En fait tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tu vas freeze infini en air spot Et bah du coup Soit il joue et tu vas le tuer Soit il joue pas Il perd une nouvelle ennemie Et tu reviens t'es devant Et tu freeze infini et tu le tues Et voilà Oui parce que là J'ai plus les rebonds wave Qui me permettent de me bloquer de la mana Voilà Et donc faut compter C'est que des match up tempo C'est à dire que c'est centré sur le temps Sur la mana, sur l'économie Et par exemple Victor Qu'a 500 mana toi t'as 1000 Tu sais que tu vas le tuer Pas parce que tu vas tuer Victor Mais parce que tu vas jouer la wave Jouer la wave Lui il va last it last it Et après il freeze infini Et il est baisé Donc tu le tues à l'économie en fait Ouais c'est fini Ouais ouais Les matchs tu lui tues l'économie T'es gagné Tout ce qui est ancré gêne Faut que tu comprennes que Ca counter cassure de base Parce qu'en gros toi tu échanges ta mana Pour faire des dégâts Et un mec genre un vladimir Il va te baiser si tu fais ça tu vois En early je parle Non mais Garen on peut prendre Garen par exemple Par exemple Garen tu vois Même s'il a un shield T'as compris c'est des trucs chiant quoi Donc Warwick tu vois Typiquement si tu le contre Warwick Bon si le mec est pas con C'est chiant tu vois Non mais Warwick Ma logique c'est Il a une putain de barrière Il veut faire ses kills S'il a pas 3 kills à 10 minutes Il est perdu parce que Toutes les games il se farme contre des merdes Ouais Et je meurs juste pas j'ai gagné en fait T'as totalement raison Et c'est un peu pareil contre Atrox Tu vois Contre Atrox tu pourrais Bon c'est à moindre regen Mais tu pourrais rien faire du niveau 1 à 7 7 tu la prends Tu le 100-0 il est mort On s'en fout de le sur les wave 3 ou 4 Ça sert à rien tu vois Et ensuite contre les no wave clear champions Si tu leur crée un rebond négatif Ils seront toujours obligés de l'accepter Parce que des fois il peut accepter Ou il peut ne pas accepter Par exemple Garen il fait ce qu'il veut avec la wave C'est lui qui décide c'est pas toi tu vois Donc Garen il peut quand même quoi Il peut quand même te dash in dans la gueule Bah oui mais du coup ça lui coûte 220 de mana Ca veut dire que contest la wave lui coûte 220 Donc si par exemple tu fais ta bonne placing Elle conteste Elle perd 200 de mana Donc ta push Par exemple tu t'es fait push un e3 Tu rebond 4-5-6 Sur la 7 ça commence à te défoncer Bah elle a plus de mana la meuf Donc elle est morte Ouais Et du coup tu peux les baiser comme ça Fura c'est pareil Tu vois pour avoir été main Fura Et l'avoir joué des milliards d'années Le cauchemar d'une Fura C'est que sur la wave 7-8 Le mec freeze infini Il est obligé d'appeler ton jungle Et c'est vraiment bah T'espère que ton jungle va venir top tu vois Et si c'est un king raid Bah tu sais que t'as perdu Parce qu'il va pas venir quoi Donc vraiment j'ai des traumatismes De wave baiser avec Fura Avec Shen Avec tous les persos comme ça C'est une catastrophe tu vois Donc ça c'est un peu tous les types de match-up tu vois Donc je vais te montrer un exemple Bon alors je suis désolé C'est des games qui datent déjà longtemps Forcément tu prends une petite branlée Mais c'était un petit moment tu vois Mais c'est juste pour comprendre les exemples tu vois Par exemple là Tu joues contre un match-up early Ok donc c'est Camille Match-up early Si tu es en retard C'est-à-dire que tu n'arrives pas en même temps que ta wave T'as perdu A niveau chale plus je crois Donc tout ce que t'as fait Ouais niveau 1 Ouais niveau 1 Par contre là si tu joues contre un Shimo à 1000 LP Et que tu joues parfaitement Cassio T'as déjà perdu Parce qu'en gros Mais je ne comprends pas de toute façon Mais il va faire ce qu'il veut avec la wave Il peut avancer Prendre l'aggro freeze Et ensuite il appelle son jungle Il se baisse wave 3 Est-ce que niveau 1 tu penses que je peux la conteste la wave ? Non il faut que tu sois accompagné de tes sbires Idéalement il faut que tu sois accompagné de tes sbires Et que tu commences à poke un petit peu Camille S'il fait chier tu vois Faut que tu conteste en fait Déjà je voulais pas passer par là déjà Je comptais passer par là Ouais bon après là c'est Camille qui fait rien tu vois Et dans certains cas ça peut être catastrophique Là ça va Parce que c'est du low master ou du D1 Je sais plus c'était quoi Donc tu vois elle est nulle Elle comprend pas les matchups tu vois Donc là tu vois ce genre de scénario Elle te baise Alors pourquoi elle t'a baisé ? Parce qu'en fait là l'initiative de la wave Elle doit être centrée sur les trades et pas sur le farming En fait on veut pas utiliser les 3 premières waves pour gagner 80 gold Parce que chaque wave c'est 50 PO la front lane que tu gagnes là Ouais ouais Tu veux juste sur les 3 premières waves contre tous les mêlées Il faut que l'initiative c'est toi qui l'es sur l'adversaire Donc par exemple si Camille avance tu la auto E direct Tu vois Donc tu zéro prix Donc là si je suis Si pendant qu'elle est en train d'avancer Je suis en train de mettre une auto sur un clip j'ai perdu quoi Ouais exactement Ou alors tu recul tes skis son z Tu avances auto E, auto E, auto E, auto E Et là pendant 2 secondes un peu plus joli du coup En théorie Là elle fait un trade positif donc c'est une catastrophe Autre truc quand elle fait ça tu ne livres jamais cette position Ce spot là tu te rappelleras Tu ward ici Tu la défonce Il faut qu'elle se barre dans bush 2 Bush 1 il est à toi dans tous les matchs que je vais se mener Parce que si tu la laisses rentrer là et t'as peur de ce bush là Et tu te mets en bas à droite ce que tu vas faire là Elle va te zoner et tu vas perdre Ouais parce que pour moi c'est même pas une question Si tu dis ma ward là c'est en dessin quoi Mais t'es obligé en fait C'est de la match-up en fait Parce que là elle livre le bush Mais si elle sait jouer elle reste là Elle sort elle reste elle sort Elle va t'obliger à ward quoi Ouais ouais Mais là du coup t'as déjà perdu 120 expériences T'as perdu les deux mêlées Donc tu vois la line a commencé t'as déjà perdu T'es déjà derrière là Et regarde la wave c'est déjà C'est déjà catastrophique là C'est déjà une catastrophe Mais là t'es pas genre moi là Non elle a un freeze Alors après là c'est super technique Là c'est un wave management back plus 15 Mais en gros vu que ses ranges sont avancées Ouais elle a En fait là t'as wave toi Même si tu as que 5 ranges Et que elle elle en a 6 Bah les ranges ils vont mourir là Parce qu'ils sont trop avancés En fait en Quand tu as tapé Camille Qui t'as reculé T'as fait venir les ranges vers toi Qui a fait ça Et ça c'est que Normalement c'est que à 2000 LP Qui font ça les chinois Il faut exprès d'avancer pour prendre une auto Pour reculer pour créer des waves Mais ça t'es pas obligé Mais je vois ce que tu veux dire je comprends Donc ça t'as ça Et là t'as repéré tu vois du coup Wave 2 t'as jamais le droit de fight Alors en fait ton perso tue la merde en mana Donc t'as le droit de t'appeler l'anniversaire Que wave 5 Que quand t'es niveau 5 pendant Quand j'ai mon haut niveau 3 en fait Ouais il faut 3 points dans le E Sinon le mana trade est nul Ouais le mana efficientier est dégueulasse Non mais ça je le dis Parce que là tu vois Ouais là la perte d'exhaust Ca fait que sur le rebond Là c'est moi qui joue Je dis ok la perte d'exhaust Je crash 3 Sur le rebond je la baisse de wave 6 tu vois Je le sais déjà là Je sais que t'es mort Donc euh Là pareil tu dois jamais prendre un trade Et toi ton but c'est économiser ta mana du coup en théorie Non mais là j'ai claqué tellement de mana pour rien Là tu remana sur Réal ça sert à rien Et du coup tu vois elle fait un crash 4 Qu'il y a un truc tu verras de plus en plus En fait plus tu montres plus tu verras ça quasiment tous les games Et quand la meuf elle fait un crash 4 Elle va forcer le rebond Et c'est sur le rebond qu'elle va te tuer toujours tu vois Là Moi je joue Camille On est sur la wave B là Sur la wave 5 Et c'est une B ouais Mais t'es déjà baisé en fait Qu'est ce que je fous ? Qu'est ce que je fous ? En fait le problème c'est que regarde T'as mis ta ward de merde qui sert à rien Non mais c'est vraiment le même salon En gros tu fais un slow push tu ward le bush Le jungle Alors que le problème c'est pas cette merde Le problème c'est là tu vois Parce que c'est en fait un rebond Quand tu joues un perso de merde Parce que Casio c'est nul en Harley T'es obligé de le jouer avec le bush vision C'est le mec qui est plus fort Parce que là la menace c'est pas le jungle C'est Camille tu vois Quand même sympa cette ward quoi Bah elle est cool la placer Mais elle sert à rien quoi Enfin dans cette game Y'a des games où c'est super intéressant tu vois Ouais non oui mais Mais limite t'as plus besoin de warder le tree bush pour pas te faire dive Que ward elle off quand t'es en rêve Tu me dis quoi ? T'as plus besoin de warder le tree bush qui est à ta droite Oui c'est ça en plus tu peux jouer à gauche infini Et puis t'es safe en fait Ah ouais Et là du coup tu vois c'est déjà une catastrophe Parce que bah tu t'es déjà mis derrière Tu repères un melee Donc t'as perdu 2 melee là Franchement c'est compliqué tu vois Ça interdit Mec y'a 400 exp dans ce tour Tu joues pour un kill à 100 exp là Tu vois donc soit tu gagne 0 soit tu gagne 100 Ouais donc ça c'est Et tu vois le flash in pareil Parce que maintenant comment tu joues le rebond contre Camille Et tu vois c'est pour ça que tu crées un scenario Où là tu vas te faire boucler par Camille Elle va te tuer R1 tuer R1 tuer R1 tuer R1 Et tu vas te faire tuer en boucle Parce que tout ce que je viens de dire Mana, exhaust, flash, toute l'XP de retard Ouais C'est injouable Comment t'envoie celle-là ce tour c'est impossible tu vois Parce que c'est de connache en plus là bon Elle a très bien compris quoi Donc là elle perd ma contest Et maintenant que tu l'as donné une gigawave Elle a même pas besoin de te tuer Bah c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure Regarde là y'a ça Là c'est go next Ouais c'est elle joue bien Donc là c'était déjà une catastrophe tu vois Bon après là c'était la reprise Ils en avaient pas joué depuis 6 mois là Ouais ouais c'est ça Bon ensuite Alors après Attends tu me dis contre proxy Ah merde attends je l'ai pas mis à jour celle-là Bah c'est un gars règne mais proxy la dernière fois En vrai j'avais free will Je pense que j'avais juste un farm Mais je sais pas je vous dis est-ce que je dois compter ce proxy un peu Ou tu vois En vrai Après c'est un Franchement on pourrait voir le proxy Mais ce serait très long Et ça t'arrive 2% des games quoi Ouais c'est ça Donc je pense que c'est pas forcément intéressant Alors attends il y avait une autre game contre Shura Qui était intéressante Tu vois ton jungle commence en bas Donc si tu pushes ça veut dire que quand il sera en haut La wave est pas en R1 Donc là tu viens de niquer Warwick Dès le début Par rapport à ce qu'on a dit Non mais ça c'était mon réflexe d'avant Ouais bah t'étais en push on CD en fait Donc là tu push on CD Tu fais ton 1, 2, 3 crash Et tu forces un remont sur toi Alors ça c'est un truc qu'il faut savoir aussi C'est que je sais pas pourquoi Il y a des gens qui ont popularisé le cheater recall sur internet Et du coup tout le monde le fait Mais c'est pas forcément le cheater recall C'est le fait de crash wave 3 et back Ça là Ouais Mais en gros Il y a des scénarios où c'est un peu à chier tu vois Parce qu'en gros tu te mets en retard Et tu perds 3 mêlées de base Ouais tu perds 2 3 mêlées ouais Ouais donc en fait tu vas perdre un peu d'expérience Pour te mettre devant Mais tu donnes un back à Fiora Alors ça la théorie ce qu'il faut savoir c'est que Bon après il faut connaitre le jeu par coeur Mais en gros Si tu fais 1, 2, 3 tu recall Le mec il va faire 4, 5 crash ou 4, 5, 6 crash Et il va chercher son 2 long sword Et du coup tu vas te retrouver avec Une dark side d'avance Et tu vas devoir jouer 2 long sword Donc en fait c'est de la merde Mais je sais pas pourquoi En fait c'est à chier mais tout le monde le fait Mais voilà Mais c'est un truc de mid laner C'est moins fort ouais Et là par exemple tu vois Mettons tu connais la strat Là ce que tu vas faire C'est que tu vas menacer freeze pas ta boucle Ouais je l'aurai Donc tu vas faire ta boucle Tu vas faire semblant je freeze Là il va avancer Ah non je freeze pas Il va reculer Ah ben non je freeze Et tu fais ta boucle tu vois En fait j'avance vers elle en mode je vais la queue Je la fais reculer en lançant mon queue En même temps je prends la go de la wave Et je l'amène vers le bas là Non Alors là tu parles de Fioran ? Non mais là je peux freeze vers le Je peux freeze spot là non ? Ah oui là tu freeze pas ta limite là Ouais oui Et en fait tu forces Parce que là si elle back elle a 700 PO Et c'est chiant Donc toi tu l'as forcé à jouer avec item advantage Parce que si Tu fais un cheater Cheater recall Tu cherches ton stuff Et elle a le back gratuit Bah tu lui as juste acheter les équipements là Du coup Non mais là t'as vu j'ai revu Et toi tu fais tout crash tu vois Donc soit tu la freeze ici Parce que j'aime pas Soit tu fais freeze spot 100 fois mieux quoi Et là le problème c'est que tu as un soul Et là tu peux rien faire Parce que là c'est une wave canon Donc si tu la burn Fioran va te baiser wave d'après Si t'attends Fioran Elle va faire un rebond avec Delance Ford Donc tu vois la TC de la burn Et là attends c'est un monté Là ça peut arriver sous tour ce que je fais là ? Non ça arrivera pas sous tour ça Alors ça dépend des persos En vrai Casio elle a un très bon clear Je pense c'est pas un peu Je sais pas en fait En vrai là c'est très technique du coup Il faut tester Go check si j'envoie sous tour c'est tout Justement je suis pas un genre de Casio Je pense que c'est close tu vois Ouais tu vois c'est très close Ah non tu vois putain Mais ça c'était le push le plus rapide que je puisse faire Ouais tu peux pas push plus vite C'est pour ça que je te dis que C'est une canon C'est impossible de la car Ouais c'est pour ça que je te dis qu'une canon Parce qu'en fait ce connara il a trop d'HP tu vois Du coup c'est trop dur à péter quoi Ouais 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 Parce que lui il te coûte je sais pas 9e 10e peut-être tu vois Et là tu vois si par exemple tu joues contre moi tu fais ça T'as perdu parce que je vais avancer avec ma Fiora Free spot t'es mort Ouais ouais C'est juste que les mecs en D1 low master personne le fait tu vois Là elle dit ah bah oui tu freezes bah vas-y back Ça te coûte 0 Mais c'est Elle te l'offre tu vois Et en fait vous êtes fair play Vous jouez tous les deux Mais C'est un peu chiant Bien sûr Donc voilà Et après si tu comprends vraiment le free spot Bon là je vais te donner un tip c'est next level Mais bon je te le dis c'est gratuit Ce que tu peux faire c'est que tu peux avancer sur Fiora Tu tapes Du coup les canons Ils vont vouloir te taper Et tu vas les dragues en bas Et tu vas créer le free spot ici Du coup tu vois Tu vas mettre les waves là Et ensuite tu vas te mettre là Il t'empêchera Fiora de jouer Mais ça c'est encore du 2000 LP gameplay Non mais c'est un autre speed C'est un autre free spot C'est un autre free spot tu vois Mais Et c'est vraiment Jotofura dans le but de ramener les sbires à droite Moi je pense qu'il faut jouer Syndra Prendre le sbire canon Et back pour le poser devant ta tour Et faire un free artificial Putain mec en parlant de ça C'est comme ça tu joues Syndra toi ? Attends tu l'as vu là J'avais fait une image sur Twitter J'avais joué Syndra Et je me suis En fait il y a un spot derrière les golems Que personne connait Tu peux cacher des trucs derrière Et j'avais caché toute la map derrière genre Gromp Red Raptor Petit raptor Petit raptor Et j'ai tout mis derrière J'ai mis toute la carte Ça va être qu'il y a un pixel Et tu vas pouvoir compiler Tout le pixel sur le pixel Et tu bloques toute la carte derrière Bon ça sert à rien C'est un petit stomp C'est un niveau l'eau Mais c'est le drôle quoi Ouais mais il faut se TP pour les amener Ouais voilà Donc en game tu le feras jamais quoi Mais tu peux amener le rouge quand même Ah oui tu peux faire des trucs débiles Ah oui mais tu peux bloquer le rouge adverse hein Mais attends mais vraiment Si le mec veut star tout le rouge Tu le mets au golem Le mec ne voit jamais où il est Bah ça se trouve C'est un bug Il va aller voir l'arbitre Et en fait bah Lucky signera quoi Mais euh Ou alors tu pourrais Si t'es blue side Tu peux aller prendre le blue adverse Mais après c'est next level Faudrait que tu joues avec un Thresh Qui joue ex flash Qui va euh Qui te grab pour le cacher derrière tes blue Et du coup tu vas voler le blue adverse Tu le caches infini sur tes golems Tu ne claires jamais tes golems Mais c'est un peu next level tu vois Mais bon On a pas besoin de faire des strates comme ça quoi C'est un rêve de faire ça Non mais tranquille pour l'open tour Attends peut-être Peut-être hein Ouais j'avoue faut pas trop que je lâche les balles Il faut que j'en garde quelques-uns Pas trop contises Euh Non mais ok euh Ouais Non mais c'est quand même cool avec Sinara Tu peux mettre des frises artificielles Si t'es fait de la merde quoi Ah oui tu peux faire des trucs de fou Bah avec Anivia aussi Y'a un spot qui est pas connu Ou euh Avec le ball ? Ouais avec le ball Alors je sais pas celui-là Celui-là Mais il est vraiment giga pas connu Ouais je joue pas Anivia Tov donc euh Ah non euh au mid pardon Au mid y'a un spot qui est giga bizarre Euh en gros Là où les sbires font de la merde En gros tu te mets là Alors attends hop Ok En fait tu te mets là Et en fait cette euh Bon ça faut vraiment s'y connaitre Mais en gros Ton mur Il fait cette distance là Et là y'a un pixel Ouais littéralement un Et du coup si tu te mets là Et que tu mets ton mur là Ah oui Les sbires arrivent Ils font ça Et après ils refont ça genre C'est vrai Et du coup tu peux faire en sorte que la wave Arrive ici direct Du coup tu peux créer un freeze en CD Ok Chaque wave Ah mais si vraiment t'es mal et que tu dois Ouais mais si vraiment c'est la giga merde Tu fais ça quoi Ah c'est smart putain Et en fait comme t'as push infini Tu peux vraiment euh Push Tu peux push une wave avec ton R Prends tes niveau 6 tu fais R Tu te mets là Free spot hop Tu fais ça ça Bim tu crée un freeze Là wave revient Tu le freeze en haut à gauche Tu le mets là Le mec a perdu Voilà Pas de chance Et c'est inisquivable C'est trop marrant Mais attends mais il faut le Z niveau 2 ou 3 non ? Euh non non niveau 1 ça marche Non en fait après ce qui est chiant c'est que du coup faut pas être en angle Par exemple si tu le fais là 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 ça marche pas Faut vraiment être tout droit Pour que ça fasse en angle parfait Et que toi tu mets ton perso là Ouais ouais Mais euh Mais euh ça marche niveau 1 Par contre tu peux le louper Alors niveau 2 il a un loupable quasiment Parce que tu peux le faire en billet c'est mieux tu vois Ouais ouais Donc euh voilà c'est une petite trappe de quasiment Il faut qu'il y a 2 pixels quoi Le rôle où tu te mets Le rôle où tu te mets C'est marrant c'est Donc euh Donc voilà Ah mais tu sais que j'avais même arrêté des strats à l'époque Que j'avais expliqué avec euh Comment il s'appelle avec digger wax Tu prends euh Yorick Attends Ok Tu prends Yorick Tu prends ton rôle Tu vas là-bas Tu fais un cercle Il y a les 6 sbires qui tournent autour de toi Tu fais un rôle Tu reviens Et en fait ta wave va crash tout tour Avant que la tienne arrive là C'est une grosse strata d'enculé tu vois Genre tu peux littéralement faire du proxy Yorick freeze en fait Mais bon après c'est une strata d'exemple Attends quoi ? Attends répète T'arrives niveau 1 Tu bloques les creeps Tu vas là Tu fais un premier tour Ensuite tu bloques les creeps avec ton ball Et tu te barres Du coup les sbires sont bloqués Toi tu vas là Ils viennent vers toi Ta wave va suicider La wave 1 est là Et la wave 1 à l'adverse Tu prends l'agro des creeps quand même Ouais il faut prendre l'agro et faire un tour T'es obligé Ouais ouais Mais tu vois après moi un jour je me suis dit Putain Mais du coup le faker wall fait qu'il doit faire un tout petit peu plus de chemin Et du coup ils ont pas le temps de conteste la wave qui arrive Ouais c'est ça Et c'est des strata d'enculé quoi Et tu reviens en lane quand même après Ouais Ah oui tu reviens en lane tu fais voilà plus une wave Tu crées un downback Et free spot machin En plus bon le freeze il est trompé Donc wave b t'as le free spot Ouais tu peux faire dès le début ouais Et tu peux faire n'importe quel wave Et après si tu rajoutes le proxy avec le R tu peux faire avec Yurik Il se passe des dingueries mais là je vais partir trop loin tu vois Si tu commences à jouer proxy Yurik freeze inversé Genre tu proxy la wave t'arrives tu freeze celle là Et après tu pars en bas et tu récupères la wave tu vois Les mecs ils ont envie de mourir tu vois Mais bon Ca vaut quoi au Yurik là c'est plan tu vois Bah je pense que c'est OP si tu faisais du proxy wave inversé Mais ça existe pas encore tu vois Il faut trop avoir de la tête C'est comme tous les summoners de toute façon Comme immerdinger tu vois Faut trop connait des trucs bizarres pour que ça passe quoi Ouais Avec le gros coaching qui a réuni plus de 100 000 personnes que j'ai fait avec Sardoche J'ai décidé de vous faire une petite promo pour tout le mois de juin Avec le code Sardoche profitez de moins 20% sur toutes les formations de mes produits Que ce soit la formation méthode Kazewa, le Smurf Machine ou même la formation Chal Je vous rappelle que mes programmes fonctionnent sur toutes les lanes Sur tous les champions Et ça va vous aider pour apprendre à passer master Peu importe d'où vous partez Alors arrêtez de stock par flemme Prenez votre jeu en main Et ça se passe dans la Mais voilà bon du coup je voulais montrer un peu tes games récentes là Que j'ai prises J'ai mis en privé c'est parti Donc C'est tes games récentes tu vois Ouais Hop Je vais mettre en accéléré Alors dis moi si c'est toujours bon pour toi Je perds juste que ça va pas trop bugger Ouais Ok Ça c'est ta game de Gnar du coup tu vois Ouais Maintenant que t'es devenu wave management master On va essayer de voir un peu comment est-ce que tu T'aurais pu step up certains moves tu vois Donc Alors là tu vois Pour moi c'est bien Parce que c'est pas toi qui kite in Tu kite juste défensivement là tu vois Donc ça c'est ok Faut quand même prendre des trades Maintenant ce que tu m'as dit Maintenant ce que tu m'as dit c'est que j'essaye de J'essaye de le laisser En fait t'avais raison Les mecs sont tellement cons Ils sont jkdb Ils deviennent fous Ils deviennent fous Mais vraiment C'est incroyable En fait il y a vraiment un truc dans le ladder C'est que les gens si tu les attaques pas Ils deviennent Ils paniquent en fait Ils se mettent à se jeter sur toi C'est pas pourquoi Ouais c'est big hein Et là tu vois du coup Pour moi t'as déjà gagné la partie Parce que t'as le flash advantage Et t'as les hp ok Et en plus t'as un freeze toi Là j'ai certainement pas de back pour 1300 goals du coup Bah en fait tu devrais pas aller sur lui Tu devrais juste jouer le freeze Le laisser crash canon sbire Il va faire 100 back Toi tu menaces free spot Et tu fais freeze infini spot Du coup Tu vas freeze en bas Tu vas te positionner en haut Et Gnard il aura le choix entre Soit toucher cassio Donc pour le permettre de l'assit Soit cuit le sbire Si cuit le sbire tu le défenses Si cuit toi Bah il a pas sbire Et il a une chance au 3 de tout toucher Donc là tu devrais pas aller sur lui Et tu devrais pas flash in Ton flash tu vas le garder défensivement Non mais c'est tellement vrai C'est tellement frictible Parce qu'en fait il est déjà mort tu vois Là il est con tu le tues Mais le move est mauvais en fait de base Parce qu'au final je l'ai tué Mais euh J'ai perdu flash Alors là pour toi qui a le push là ? Bah c'est lui euh Ca va tuer en moi quoi Ouais là t'as un freeze Donc du coup tu devrais faire quoi là ? Bah sweet spot mais Enfin sweet spot mais ouais Alors en fait Je sais pas là je vais tuer euh J'en tue peut-être 2 Et après je les ramène à droite Tu sais pas Non justement En fait quand tu tues un mec Tu encaisses directement les gold d'xp En fait c'est 1 J'ai une bonne wave 2 je tp Là ta wave elle est freeze c'est bien Donc tu fais back, item, tu tp Et tu joues le freeze spot après Ok ouais Tu vois ? Ah oui ok Donc c'est instant Ouais tu prends même pas un cs Parce que sinon Parce que j'ai 3 sbires physiques Parce que là tu viens de te créer un rebond négatif Et tu viens de perdre 200 xp du coup Tu vois ? Donc là c'est chiant Ouais ok Parce que au lieu d'avoir un freeze spot broken Là c'est le scénario où je laisse les sbires se taper parce que j'ai tp Attends mais là si j'avais pas tp j'aurais quand même fait ça ou pas ? Bah alors là t'étais obligé de tp du coup ? Attends tu parles de si t'es Ah si tu veux rester par exemple t'es full life au mana ? Non non là tu vois le moment où je back pas là où tu penses qu'il fallait que je back Là ouais Après le premier kill là ouais Bah là si j'ai pas de tp je fais quoi ? Bah c'est grave Tu back Tu reviens à pat et t'es fine Il a pas le temps de crash Il joue Gnar c'est un low wave clear Par an de 6 Et là ça va pas crash tout seul là ? Ah bah non 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 Parce que justement En fait une wave c'est très tranquille ces merdes là Les tanks mêlées En fait faut que tu le dises que dans LOL Ça c'est genre 20 de dégâts Tu vois ? Ça c'est genre 600 hp C'est horrible tu vois C'est donc trop cette merde Du coup bah le tank qui tue les 3 En fait le jeu a été pensé pour que tu peux pas fasse clear une wave Il faut qu'il clear celle là plus la next Sinon ça ferait que des ping pong très très rapide quoi Donc là ce que t'as fait c'est juste niquer ta wave J'aurais jamais imaginé que là j'avais le ton de back et de pas perdre de creep quoi Ah si si Bah justement en fait tout le jeu est là en fait Est-ce que je tp est-ce que je tp pas ? Moi je tp pas Et dès que je vois Gnar tp je tp Comme ça je match et je freeze Par contre si tp pas Bah je viens à pied, je viens à pied, je viens à pied et je garde mon freeze Donc là bref Bon mettons tu joues ta lane Tu lui pètes la gueule Voilà je fais le truc que je t'ai dit tout à l'heure Le spot je vais faire ça Ouais voilà Là tu le forces Là c'est ça ? Et là tu manges le back Là tu récoles tu vas chercher 700 mana Ouais C'est ça En fait là tu joues pour rien du coup Soit tu vas jouer le bleu adverse Ce qu'on disait tout à l'heure Et du coup si ton plan c'était Je vais jouer le bleu là Voilà typiquement Là tu peux réfléchir Ok on a 6 à 7 minutes le bleu pop Comment je fais pour prendre le bleu ? Tu slowpouche je le pousse tu fais rien Comme ça parfait Et là tu essaies d'optimiser pour clear celle là sans trop perdre de mana Ou alors Ouais là oui Bah là tu vois la flac je sais même pas pourquoi je la mets en fait Je suis complètement déjeuner Ouais ça sert à rien Et si je la mets pas Attends si je mets pas la flac et que je mets pas le AEE Là je peux aller faire le bleu Euh faut tester en cul somme Ça je suis pas assez expert de cassio pour te dire Bah oui si si moi je peux te le dire Mais Mais ouais Et là si tu prends bleu Là où il revient Il doit jouer contre une cassio bleu bounce back Donc lui il est mort Et lui il est mort Parce qu'il faut savoir que les jungles Sur 3ème cycle ils prennent le niveau 6 Sur le buff 2 Je sais pas si t'arrives à comprendre quand je parle comme ça d'ailleurs Parce qu'il y en a qui devra rien comprendre mais Ok donc du coup S'il prend pas son bleu il est baisé Ouais ouais Donc ça c'est un peu une catastrophe pour lui quoi Ouais bon après Il y a aussi la possibilité de le warder déjà Déjà qui est pas mal Euh ouais 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 Bah non en fait si t'as le choix entre back Parce que tu peux aller chercher 700 de mana Ou ward tu back C'est vraiment ton activité est supérieure à tout Et ça on l'a dit Et si je sais que l'écho vient au bleu Le trap ou le tuer Tu peux faire les deux Alors si t'as le temps de face bleu tu fasses bleu Si t'as pas le temps tu le trappes Je peux pas faire les deux Donc faut que ça jesse quoi Ouais c'est soit tu trappes soit tu fais Il faut que je connaisse très bien sa jungle Et savoir s'il va aller ou pas quoi Après c'est En fait t'as 7 minutes Donc s'il est pas en bas il est en haut Ouais ouais Euh Mais là tu vois typiquement Alors là c'est un exemple parfait Tu vois Là tu la kill T'as déjà un freeze Parce que la prochaine revient Donc faut surtout jamais toucher Tu ne contestes aucune fucking wave qui revient Jamais Parce qu'en plus Attends là j'ai un freeze Ouais parce qu'en gros Ce qu'il va se passer c'est que les 3 mêlées vont faire un arc de cercle ici Les 3 ranges vont faire un arc de cercle Et ils vont déjà être en formation offensive du coup Là où toi tes connards de ce gars ils sont en 1-1-1-1 Mais c'est la slow push de fou Genre là il va revenir Ils seront encore en train de se battre les 6v6 Non toi tu vas revenir Alors toi là si tu recall maintenant Tu vas back Oui Tu vas revenir la wave est en 1-1-1-1 La wave est en 1-1-1 tu freeze t'as gagné Ou alors tu peux péter le freeze parce que Ah il y a aéral Là c'est après la deuxième Là on va dire que c'est la wave A Je sais pas si c'est la wave A ou B Ouais bah justement Et en fait moi pour savoir Faut que tu regardes dans ton équipe Tu regardes ici Si tu vois qu'il y'est normal Normal Ok on est sur une B Normal canon Ok là c'est sur une C Et tu refresh ton mental Et là Mais juste là Non mais attends Là tu veux dire que Avec la wave Là on va dire que c'est la wave A Avec la wave B C'est avec la wave B que ça aurait été en 1-1-1 Avec la wave A Oui en fait ce qui va se passer C'est qu'il y aurait une AB en R2 Ouais Putain quand on parle quoi ça c'est le truc Ouais ouais T'as une AB en R2 Et le mec il ne peut pas empêcher le freeze Il est mort en fait Parce que si tu fais rien il fait rien Freeze spot il est mort Donc là je perds 2 ou 3 sbires core à core Sur mon back Je reviens à pied Et j'ai un wave AB et début de C en R1 C'est ça Et en fait tu peux faire perdre 3000 d'expérience à Gnar Si tu freeze 9 waves d'affilée les gens Enfin 10 Et ça n'a aucun putain de sens tu vois Et c'est pour ça que le freeze c'est broken dans LOL Du coup la seule option de Gnar c'est d'aller mid Mais s'il va mid tu pushes tu perds 2 plaques Et tu recrées la boucle Et ça c'est ce que j'ai appelé la boucle du coup Tu lâches le push que quand le mec décale Tu prends 2 plaques parce que tu as envoyé une double wave Et tu fais que ça quoi Alors ça c'est une petite méthode pour faire les games C'est con de savoir dive comme ça et que ça sert à rien quoi Bah en fait c'est bien sur des triple waves avec le jungle en haut Avec la mid prio qui arrive en haut Mais tout seul ça sert un peu à rien quoi Qui est ce qui branle le putain Et toi du coup ce qu'il faut que tu saches là C'est que tu joues pas pour les wards tu joues pas pour la ping Tu joues pour je me mets là Tac 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 Je crée un freeze Tu vois par exemple moi je vois Drake 2 Je freeze infinie Dès que le Drake 3 arrive Je push je tp et je le fais Ensuite j'arrive je freeze infinie Dès que la tp arrive je tp et j'ai Drake j'ai gagné Bah là j'ai déjà gagné là Attends ma ping qui aime avoir tu penses qu'elles sont pas bien ? De quoi ? Non elle est ok mais faut surtout pas arriver en retard sur la wave Et là tu voulais que je l'aggro pour cette double crise ? Ouais en fait là tu peux le faire sur une wafc ça ? Alors toutes les waves du jeu tu peux la freeze à tout moment si t'es devant Oh ouais Tu prends l'aggro et dès que t'as 4 sbires qui te table tu vas dans le ton wafc Bon là je prends l'aggro et dès que j'ai les sbires mage qui commence à m'attaquer je vais dans le wafc Voilà et en fait juste en regardant tes stats tu peux déjà savoir comment gagner Tu vois tu peux gagner en Drake là Non mais évidemment Donc là t'as tp dans 40 Donc tu sais déjà que t'as tp tu veux la garder pour Drake 3 Donc là tu crées un freeze tu back tu reviens Après là j'ai une bonne bot lane imaginons Est-ce que j'ai quand même besoin de tp si ma bot lane domine ? En fait tu la gardes up tu t'en fous de la faire en fait juste tu la gardes Parce que tu dis au mec en face si Gnar tp top à un moment Ok le top en face en fait on appelle ça une tp advantage Et du coup tu vas juste match et Gnar et dès que Gnar arrive sur toi tu tp away tu crées un 5v4 direct Bon là t'as vu Surtout que c'est trop bien avec Casio Mais ce qui est trop bien avec Casio c'est aussi si le mec a le tp advantage Là moi je pense qu'il faut le push en boucle Pour pouvoir le cancel avec ton Z si jamais tu sois obligé d'aller Ouais justement t'as les deux strats exactement Soit tu groupes direct Non mais moi dans l'autre sens Encore une fois dans l'autre sens quand je me fais tp advantage J'ai la logique de full push Pour que le gars s'il tp il est deny Et en plus de ça s'il tp devant moi je le cancel Ouais bah c'est l'entrage de Casio c'est que t'as un cancel quoi Ouais bah ça va Du coup cette game elle est ok En vrai là ça va tu fais rien Par contre là ça commence à partir un peu en couille tu vois Parce que là c'est toi qui initie Ah merde Bon après ça va Enfin pourtant j'essaye en... On comprend, on comprend Ok c'est la connexion du sud Il est ok Là en fait sur genre de move Par exemple là c'est un exemple parfait Si tu inities le move tu vas finir pour moi Tu vas tanker tout, tu vas tanker gun Tu vas finir no flash et tu vas finir 300 HP Et si jungle arrive par dessus t'as perdu tu vois Donc t'as pas le droit d'initier le move Parce que si par exemple mettons tu restes là Wukong arrive, ils font midlife midlife Tu freezer spot t'as gagné Enfin free spot du coup Mais là si j'ai une principal move Le problème c'est que si il flash et plus le range Mais c'est pas grave il est no flash et t'es en free spot C'est lui qui est baisé c'est pas toi Toi t'es bien tu restes là tu fais ok bah Je veux être sûr qu'on fasse le kill en fait c'est ça Ouais mais du coup ça sert à rien tu vois Parce que les kills servent à rien En fait le but d'un kill c'est d'avoir la wave bien Mais si t'as la wave bien direct bah Je l'ai amené dans le bush en fait Ah non non c'est très très nul C'est vraiment nul C'est genre en fait c'est Wukong qui doit initier le fight Parce que même si tu le finis t'as plus de mana Mais là tu fais comment mec Voilà Là vous avez pris un kill vous l'avez divisé par 2 Tous les sbires qui sont morts lui il attaque ses d'XP Et t'as plus d'HP plus de flash Et du coup ça veut dire que dès que Yon va revenir tu dois le jouer en no flash Tu dois jouer à un match champion avec pas de flash Pour gagner 300 gold la Wukong Donc là t'as mis devant ton Wukong c'est pas mal Mais tu t'es baisé là Et tu vois Un jungle il veut Du coup tu joues au no flash no TP Et là typiquement Qu'est ce que tu fais là juste après le kill ? Je vais faire quoi avec la wave ? Bah là je vais la freeze toute ma vie là Ouais mais là concrètement tu reset quoi ? Est ce que je tuerais pas le vir cannon Pour être sûr que Que ça poche pas trop vite et que j'ai le temps de back Non non tu le fais après En fait t'as vraiment l'impression que tes TP ça va très vite mec Ca prend 4 secondes 8 secondes de back 7 secondes de TP Le temps de regen les HP ça va au moins 23 secondes Ah bah justement si tu le sens pas faut jamais taper le canon Faut toujours taper les range Parce que leur ratio dégâts par HP C'est le plus élevé de la wave Donc en fait tu te rendes Tu fais Q, E, 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 Reset, TP, Freeze, Freeze spot Et là tu appelles ton jeu de gueule comme un gros bâtard Je rentre dans le vœu Mais même pas besoin tu back sur place Pas besoin de te cacher Parce que personne n'est rien Mais là tu vois c'est déjà trop Et là c'est horrible de perdre tes deux mêlées C'est vraiment freeze spot derrière Bon après tu l'avais pas donc c'est normal c'est un peu c'est grave Et d'ailleurs il y a une autre théorie Qui est de freeze Qui est un peu cachée Si un mec te stack deux waves sous tour Tu le sauras donc si par exemple tu reviens de la base Il y a une AB sous tour ou une BC ou une CA c'est pareil Bah Toi tu veux pas full crash la wave Tu veux choper la wave d'après qui va arriver Tu la freeze en freeze spot et t'as gagné Pendant que je tue l'autre wave En fait dès que tu vois deux waves sous tour tu sais que tu peux freeze la 3 en freeze spot instant En fait je tape la AB en me mettant à gauche de la AB pour choper la C C'est ça et même si tu la vois pas tu sais qu'elle arrive Parce que si t'en as vu deux la 3 et la 1 Toujours Et je tue toutes les deux waves Alors t'auras pas le temps de finir la AB justement En fait tu vas prendre la A La B il va rester 3-4 range et c'est au moment où les sbires sont là Donc faut déjà que tu sois en position Tu prends pas les 4 range t'en fous des 50 gold Tu crées le freeze spot Et le... Parce que des fois le mec il va te stack Du coup donc plus tu vas monter plus il y aura des petites strates de petit filou Le mec il va te stack une AB Donc en théorie il t'a baisé Mais si toi tu freeze la C parce que t'as la théorie Bah c'est toi qui l'a baisé du coup tu vois C'est pour ça qu'en fait en chul C'est trop dur d'expliquer une game de chul Parce qu'il y a trop de pranks à la con tu vois Ah oui Ah oui Donc ça c'est pas mal Ah ça c'est même giga pas mal du coup Et là du coup donc là on va reprendre cet exemple Hop Donc là pour toi qu'il y a le push là Bah moi Ouais Donc là dès maintenant Le premier truc qu'il faut que tu dis c'est Est ce que je push et ce que je freeze Ah je crash cette wave la suivante et je back Exactement Ouais donc là tu sais déjà que c'est sur la suivante que tu rigoles C'est vrai Non mais en fait quand je fais l'équipe généralement euh... Mais attends j'ai fait quoi du coup là ? Ah c'est bien c'est ce que t'as fait C'est ce que t'as fait T'as crash les deux, t'as reset Du coup il y a un rebond tu vois Du coup regarde t'arrives Et il y a une double wave stack sur toi Qui revient du coup Ah mais ça je l'ai mais ouais c'est... Et là du coup tu trade Ouais Et le but c'est de l'ouvrir la wave Créer un free spot Punish me mettre en haut et le baiser quoi Je joue pour ça Et tu vois du coup Ouais donc Ouais donc C'est un peu technique Bon c'est un peu abusé Mais je suis con parce que j'aurais pu air On pre-shot du flash Alors un autre truc qu'il faut savoir C'est d'un point de vue des timings Ok Tu te rappelles je t'expliquais que sur l'ouverture Il y a 3 blocs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ouais Wave 1, 2, 3, 4 On passe niveau 4 2ème canon On passe niveau 5 3ème canon On passe niveau 6 Voilà Donc si tu vois un canon Tu sais qu'il est 6 En fait c'est aussi simple que ça Je vois un canon Ah il est 6 Je recule Moi je pars en 6 il a son 6 Je recule Farm, 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 farm Il va passer 6 Il va crash la wave Ensuite je freeze Ou alors je le laisse crash le tour Les deux sont plus cibles Et tu joueras en 6-6 Et pas en 5-6 tu vois Du coup Et ça tu vois ce repère là Avec le canon du coup Alors la vraie théorie c'est que c'est C'est dès la fin de la 8 Bon on s'en fout tu vois Tu vas avoir perdu 0 l'XP Je ne sais pas si Mais ok Donc là du coup Là c'est un peu une catastrophe Parce que du coup Tu as perdu le free spot Tu dois jouer un rebond Avec pas de flash Pas de TP Pas de air Si Yone a des bras Tu as déjà perdu la game Mais là je ne pouvais pas l'avoir le free spot Alors du coup Tu pouvais l'avoir Après c'est giga technique Mais en fait tu pouvais faire un arc de cercle Et il faut savoir que même s'il arrive et là Tu peux l'emmener en serpentant En free spot comme ça tu vois Oui Donc tu peux faire semblant au mec Ah non c'est bon reset Et en fait tu la récupères Et tu vois la free spot Et en fait plus tu montes en elo Et plus tu fais semblant Plus tu fais le bait Et là c'est un peu de la merde Alors c'est bien si tu as péter le flash de garras Par contre je ne vois pas comment tu pourras jouer sur le rebond contre Yone Très dur Et là tu ne dois jamais crever du coup Donc toi tu dis ok move fini Tu dois déjà te dire ok putain je fais un rebond au flash Je fais chier Tu te dis ok je prends cette wave Je reset Je reviens full live Je full crash la wave Et je me remets dans un bon spot quoi Et jamais un pour un Sinon t'es trop en retard en tempo Non mais là j'aurais jamais dû crever Je pensais qu'il avait pas de E Mais du coup le problème c'est que t'as un slow push tu vois A cause de ça Ouais Du coup t'es en retard Et là tu dois juste crash à fond On s'en fout de Yone On réfléchit que oui Bah ça oui c'est logique Ouais ça c'est bien En tout cas quand j'ai quelques trucs comme ça je vais crash Alors ça faut que tu saches T'es pas obligé de taper Yone là Parce qu'en fait si tu vas à droite et qu'il freeze Tu vas enlever des HP pour Yone et ça te coûte 0 de mana Alors que si tu te mets là tu lui enlèves des HP Donc le résultat est même Mais tu perds la mana Donc tu préfères reculer Et le laisser faire ce qu'il veut que ça veut tu vois Ah je veux pas le pousser ouais Mais t'as pas besoin de push Là tu peux rentrer à l'intérieur Défendre une pink Prendre des plantes Aller chercher le bleu si on a 7 minutes et que le bleu est pas fait Baiser un mid lane Je laisse freeze mais il peut pas de toute façon Ouais le freeze du coup c'est histoire HP là C'est un melee tu vois Ouais ouais Là c'est bien tu vois ça a créé le freeze natural que je t'expliquais tout à l'heure Et donc là tu veux juste qu'on teste 1cd sur le Yone quoi Donc ça c'est très bien ce que tu fais C'est ça là ce que je fais ouais C'est parfait là Mais là tu vois j'ai pris la grosse image donc en soit ça Non c'est bien mais ça crée quand même en fait En fait ça va à stack de wave donc ça va au même en fait Et là par contre tu commences à avoir un push Mais après la raison est un peu particulière Bon si tu veux vraiment avoir la théorie entière pour comprendre Déjà tu les J'ai pris la grosse image du coup il tape là Du coup ça plage plus vite dans le temps Alors déjà t'as ça de 1 et de 2 Ouais Là la wave Euh Bon là elle a ok Mais ton personnage si tu veux taper Yone Il devrait être ici en fait Pour ça tu vas pas décaler les mêlées tu vois Parce que là si tu commences à te taper en étant là Tu peux des synchro celui là Tu vas ramener tes ranges aussi Et en fait normalement Bon après si tu veux avoir la full balance En gros il faut que tu réfléchisses à où est-ce que tu places les ranges maintenant tu vois En reculant Pour la wave d'après Par exemple si là tu recule trop Ils vont être là Du coup tu vas avoir 3 ranges là 3 ranges derrière Sur la wave d'après tu vas aller perdre tes ranges Alors que si tu restes très très loin Et tu les lâches ici Il va être full range Et du coup ils sont safe Parce que là regarde Ils se font backdoor par les connards tu vois Ah oui je vois ce que Ah oui je vois ce que Non mais c'est pour ça que je suis Alors Ouais On va pouvoir monter d'un cran à chaque fois du coup tu vois Mais Ouais je vois Si t'arrives à comprendre ce genre de truc c'est débile Et du coup si par exemple tu baisses ton trade Bon vraiment sur les x level Tu peux aller re-tanquer les ranges Pour les replacer où tu veux Donc tu peux ramasser ta payonne Et replacer tes ranges tu vois Bah en fait limite je peux juste aller dans le bloch à gauche sinon Alors si tu pètes à gauche ils vont te suivre Et après ils vont arriver par la gauche En étant là Donc tu peux soit aller là Soit là Normalement idéalement c'est vraiment Ce qu'il faut c'est que quand je les drop Ils soient max range ou ne m'ont l'ordre d'attaquer Euh ouais 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 Et plus tu te rapproches du free stop Du freeze spot Plus c'est broken A droite Parce que ça va te créer un angle En fait en gros Parce que le problème c'est que si tu freezes les ranges là La wave d'après arrive Tu peux pas taper ta Kayonne Sinon tu casses tes sbires Alors si tu les ai mis à droite Tu peux free hit Yonne Et eux ils s'en battent les couilles de ce que tu fais Et bah oui Et c'est vrai Donc en fait tu cloques sur la wave d'après directement Quand tu joues à gauche Alors qu'à droite En fait c'est le deuxième free spot dont tu parlais pas là en fait Ouais c'est ça Ouais Ouais j'ai capté Et là c'est pour ça que tu as un peu niqué ton truc quoi Mais du coup la limite quand la wave arrivait La suivante j'aurais pu la Le faire une petite cérémonie d'accueil quoi Bah alors déjà oui Et là par exemple mettons Tu as foiré ton truc Mais là cette wave là Enfin là j'aurais pu ne pas push Cette wave qui est arrivée j'aurais pu la setup Bah après là j'avais foiré Bah exactement Celle là tu aurais pu la mettre en freeze infinie Ouais Et si mettons tu as foiré ton truc Tu peux recall pour aller chercher tes 800 de mana Parce que là la wave revient derrière tu vois T'as pas besoin de la jouer celle là elle revient Ouais Et Yon il va devoir cliquer une wave entière plus une wave canon Parce que c'est une bc du coup Et bc c'est bah c'est giga tanky tu vois Donc il est baisé en fait Attends mais là c'est sûr il peut pas pris là ? Il peut pas c'est impossible Attends mais là il y a 5 creeps Non mais il pourrait y avoir 15 à 2 il est baisé en fait A partir du moment où ta tour Parce que ta tour Ok ta tour elle va tuer melee melee Il va rester 4 range en vie Range Ouais C'est de la merde Qui vont se faire défoncer par la canon Et la wave d'après D'accord La wave c par exemple Elle va mettre 10 secondes de plus Elle va mettre 10 secondes de plus à arriver là Ouais putain Et du coup ta wave a va arriver en first Et du coup ça va faire que les 2v1 en wave infini Ouais j'ai compris putain T'as un delta de 2v1 pendant 10 secondes en fait Ouais c'est le delta de 2v1 dans 1 seconde qui fait que ça poche C'est ça C'est l'accumulation en fait C'est pour ça que dans tous les jeux de wave les ranges c'est broken Parce que tu peux stacker des giga ranges alors que melee c'est un peu de la merde Barzinet qui espère que les gens se mettent à le freeze et que ça lui fera gagner ses games Bah typiquement Barzinet qui joue un perso rotation Si tous ses mecs mettent sa wave en R1 bah il pourrait pas perdre en fait c'est impossible Il aurait l'un des meilleurs winrades du jeu Mais comme les mecs sont trop Ah oui c'est mate C'est mate Mais si ses adversaires mettent la wave en R1 il est content aussi Parce que vu qu'il s'en bat les coups d'avoir du XP et qu'il joue sur le roaming Les mecs perdent du temps Bah en fait c'est un mec Bah en fait si ses mates sont en R1 c'est safe S'ils sont en R3 bah il est obligé de dive quoi donc c'est chiant Ouais Donc euh Donc voilà et là tu vois bah en fait t'as que des freeze en boucle En fait faut juste tu vois tu contestes infini et ça c'est une giga error Est-ce que tu devrais contester aucun bounce Moi dès que je mets le mec sous sa tour En fait ça c'est le timing où je te dis je sais que je peux un V2 Et bah en fait c'est nul genre faut vraiment gratter 2 à 3 levels d'avance pour commencer à faire ça Et le seul moment où tu contestes un bounce ça veut dire si tu veux qu'on simplifie autrement Et le truc c'est que quand j'ai un level wave Mettons que t'es 20 wave ok t'as 20 wave sur lol Si t'es en freeze 18 Bah le mec il a envie de mourir tu vois Si toi t'as 6000 d'XP Lui il a 3000 Du coup tu lui mets 2 level et demi Voire 3 Il a pas de stuff Il a pas d'XP Et quand son jungle en haut il peut rien faire Et comme c'est toi qui maîtrise ta wave Parce que t'es tout le temps en full life, full mana, flash, RTP Bah le mec arrive top il fait il a pas en haut Flash, RTP, full mana, full mana, bah ok je vais en bas Et toi tu pourras lâcher la wave quand tu veux Pour sécuriser l'écrave, le blue 2 et l'herald C'est toi qui décide Ah tu lâches pour l'écrave toi ? Tu peux, t'es pas obligé Mais par exemple t'as une kinraid avec une marque Tu vas contest la marque tu vois Oui Et même t'as un jungler complètement con Qui s'il a pas son scottel il devient fou Tu peux tu vois Tu peux lâcher pour release la pressure un petit peu de ton équipe quoi Ouais ouais Et tu devrais jamais perdre l'herald en théorie du coup Ouais c'est sûr Et ça du coup tu vois tu devrais Bon après la théorie c'est que tu te mets en bas Tu te mets dans la ion tu mets lesbire en bas Tu te remets en haut il est désir Un truc qui me stresse de ouf c'est tu sais quand j'ai le freeze Ouais Et que c'est à deux doigts d'écraser ma lane Et que je dois maintenir le freeze en faisant tuant des crypts Et que j'en entends tu vois Ouais bah ça c'est très technique Parce qu'en fait faut pas te tuer en freeze en fait Si je rotate pendant que je freeze C'est une catastrophe non ? Bah après c'est justement faut que tu check tes waves en boucle tu vois Par exemple tu vas à rotate Parce qu'il y a des fois tu dois aller aider ton jungle En fait faut l'entigner Non en fait justement mettons que t'as un freeze Dans l'effet tu peux le freeze 15 secondes Sauf que toi tu fais un aller-retour tu fais 8-8 du coup Du coup tu sais mentalement Ok j'ai à peu près une dizaine de secondes pour faire mon freeze Tu vas aller aider le jungle Et dans ta tête y'a un petit timing qui dit Ok tu peux rester que 4 secondes max Et peu importe ce qu'il se fait dans 4 bubards Et tu maintiens le freeze tu vois Et sauf dans 2 giga arca où t'es un petit peu moins Donc t'es obligé de rester quoi Mais idéalement tu veux faire ça tu vois Bah en fait t'es obligé de rester parce que t'as pas anticipé qu'il allait avoir une action top side surtout Du coup c'est plutôt une faute Bah des fois après c'est random tu vois des fois tu peux pas savoir C'est juste random dans tes couilles Tu vois ça par exemple ce qui vient de t'arriver On pourrait avoir l'impression que c'est du unlucky Mais en fait c'est toi qui crée une opportunité à l'équipe adverse de comeback Parce que la web est envers 3 Et en fait si elle était en R1 Ils se font enculer botte, ils se font enculer mille, ils se font enculer le jungle Ils se font enculer top, ils se font enculer l'objectif Ah non pas objectif ça va Bah les mecs sont morts en fait Parce que là tu vois qu'il y a Zeri qui est en train de proxy en bas Enfin c'est un peu Tu vois ce que tu me disais tout à l'heure Zeri vient littéralement de dive varus autour là Ouais Et vous vous pêchez Alors qu'en fait si tu fais freeze infini Et en plus l'avantage c'est que quand tu push Ton cerveau il est à 90% de cd Qui est où, qui fait quoi machin truc Parce que tu dois te concentrer sur la wave, la proxy, le truc Alors que quand tu freezes mec t'as rien à pour lire Tu freezes t'appuies sur S, tu aurais toute ton équipe Ah Zeri elle a deux items, ah bah le baisse c'est trop bien tu vois Et toi tu réfléchis de ouf C'est l'avantage quand tu freezes en fait Parce que là c'est impossible de regarder la map pendant que tu freezes Pourquoi dans 82% des cas tu freezes ? Ouais je pense que tant que l'Europe on sera nul en Leaning phase Freeze ok Et le jour où Oui mais c'est parce que l'Europe est du moins Normalement en fait tu freezes jusqu'à push et push and dive Toi en théorie tu devrais push que En faisant slow push, slow push, crash tu crash 3 waves Pendant ce temps t'as mids Ça c'était la meta pendant 6 ans en LOC genre Mais en fait normalement faut tout connecter Ca veut dire que toi tu fais un slow push, slow push dive, un crash 3 Mid il fait un crash 2 et il joint ton crash 3 tu vois Et en fait ça synchro les crash et les reset en même temps Et ça c'est un peu dur tu vois En chine ils le font tous naturellement un peu Pour que le jungle il ait son path de dive Voilà c'est ça Et en fait quand t'as le triple path push C'est pour ça que synchroniser un push et un dive ça casse les couilles Alors que freezes sous le synchro tout seul Tu fais ta vie tout seul Et c'est ok tu vois Et c'est beaucoup plus constant de freeze que de push quoi Ouais ouais Bah après l'avoir fait pendant autant d'années Ca m'a quand même donné des capacités quoi Exactement En fait c'est pour ça que le jeu freeze c'est OP Parce que t'es le seul qui c'est freeze Le jeu proxy c'est pareil Parce que personne ne sait jouer proxy Et en fait t'as plein de jeux Qui existent dans LoL tu vois T'as le push, t'as le freeze, le proxy Et après t'as plein d'angles un peu bizarre tu vois Qu'on va pas aborder sinon on a pour 6€ Mais euh Et voilà t'as plein de trucs chelous quoi Et globalement c'est ça qui fait perdre tes games quasiment systématiquement je dirais Mais comme je t'ai dit bah bah t'es pour rien Enfin tu peux pas le savoir en fait Si tu peux le deviner c'est impossible Ouais Enfin ou alors faut vraiment se mettre en full commit dessus Pendant 3 ans quoi Et du coup tu le sauras bah toutes les waves qui viennent à toi à chaque fois Là si tu la prends je freeze je me mets là Y'en est derrière direct Et là toi tu joues un peu Dans le domaine moi je les laisse passer pour zoner le gars Mais du coup ça t'approche pas Mais du coup là tu fais juste des offrandes à King Kong en fait Là tu lui donnes des sacrifices tu vois Attends mais juste pour savoir Là si j'avais fait un petit cérémonie d'accueil à la wave là Ça approcherait à quelle vitesse ? Alors c'est à dire Attends quelle wave du coup ? Celle-là ? Là si la wave je la réceptionne et je la mets en face de l'autre avec l'agro Ah ok Bah la une claira pas la une Ok donc ça va être freeze en R2 Il va rien se passer Tu vas juste avoir 2 CS d'avance Sur la waves après Ça va commencer à tout dégommer Et c'est encore la waves après qui claira En fait si c'est une canon ça met 2 waves pour être en R1 Si c'est une normale ça peut en mettre 3 Ok je vois Entre 2 et 3 Et après ça dépend si vous vous tapez ou si y'a le jungle ou si voilà Moi autour je vais jouer je vais full tester Et je verrai très vite Tant que j'en donne de la data Donc voilà je pense qu'on peut s'arrêter là Enfin sauf si tu veux qu'on fasse toutes les VOD mais ça serait gigalon C'est magnifique Mais du coup on peut s'arrêter là Mais du coup toi y'a pas de logique de compter les VIRMAG et tout Enfin ouais c'est du feeling Non personne fait ça En fait ça, ça a été démocratisé par des semi-Youtubers tu vois Qui ont commencé à faire Tu parlais des coachs qui étaient gold tout à l'heure Bah c'est des coachs gold qui se dit oui je vais vous expliquer le weight management Ils ont dit plus 2, plus 2 Et tout le monde a dit bon ça a été dit sur YouTube donc c'est vrai Et en fait c'est fou Ouais je vois Et dans tous les jeux de WAV Enfin moi après faut savoir que Bah tu sais j'ai joué à Warcraft toute mon enfance Donc des jeux de WAV j'en ai fait des milliards Et c'est juste une question de En combien de temps ma WAV arrive sur ma WAV face à l'adversaire Bah typiquement un RTS Tu jouais du jeu de Vampire J'arrive chez toi Bah toi t'as un slow push moi non Parce que mes renforts mettent 45 secondes d'arrivée Et tes renforts mettent une seconde Tu vois Du coup attaquer c'est toujours de la merde Bien sûr Parce que le boon c'est trop violent quoi Donc euh Donc voilà Un peu pour ce qui est des WAV Bah typiquement ouais Si tu veux faire un mode rush c'est trop B Alors si tu le fais chez toi c'est nul Moi je pense qu'il faudrait pouvoir déplacer le nexus Démocratiquement Et le placer où on veut sur la map Après ça serait trop drôle de faire ça Tu le caches Et puis tu peux le déverrouiller quand vous êtes 4 sur un endroit Ce serait incroyable Putain merde Mais euh Bah si tu veux en fait tu peux faire une game en temps réel Et on analyse Bah à la limite tu te coaches en live Ou alors je t'analyse après comme tu préfères Non mais vas-y en live Je vais jouer sur mon autre compte Pour s'en foutre un peu Parce que là je suis à 120p c'est pas énorme mais vas-y Non en plus t'as une grosse MMR faut la keep Ouais j'ai fait de la merde la game que je jouais tout à l'heure Je me demande si off stream je l'aurai gagné celle-là tu vois Ok Ah attends Je vais essayer de voir si je veux faire mon compte Ouais ça part hein Bon évitez de me snipe mais vous pouvez si vous voulez Mais juste essayez de pas baiser mon jungle si j'ai pas de délai Ok Ok Je te partage mon écran pour pousser le direct toi Yep Oh j'ai une restriction Oh pas de chance Ah bah bien Attends j'ai dis quoi ? What the fuck up et tout va Après je pourrais aller à ton stream si tu me dis que tu entends en temps réel Là tu la rends pas là Si t'as pas de délit Non attends Attends c'est quoi c'est restriction de message ? Ça reste tension au 25 décembre 2022 Ah non je me suis trompé de compte What ? Ah non 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 rien à voir Je suis pas sur le bon compte Je me dis c'est bizarre Putain j'ai jamais été toxique Euh attends faut que je trouve le compte sur lequel je voulais la dernière fois C'est question quand on a trop de compte Bah j'en m'hésite Putain je cherche un compte qui est euh Qui est master euh Ça s'appelle comment ? Ah mais c'est celui là je crois Attends Mais non c'est pas celui Oh merde putain Attends deux secondes J'arrive C'est ok Mais putain mais c'est quoi ? C'est sur quel compte que je jouais en live la dernière fois ? Où j'étais en mode euh Ousef de me faire snipe et je voulais juste enverrer Finisher Ah oui Mais c'était quoi le pseudo de son compte ? Mais t'as beaucoup trop de compte ou quoi ? Ouais non j'ai un peu trop lé Ah je sais Je le lé je crois Je le lé je le lé Celui là Désolé Celui là D'ailleurs je tag top ad Je sais pas ce qu'on pense En vrai j'en pense que top c'est un peu une laine de merde Personne veut jouer là bas Du coup tu seras toujours top je pense C'est l'immunité tu vois quand tu tag top Tu sais que sur mon rush j'ai été choqué J'ai fait 500 games Je crois que j'ai été 497 fois top Et 3 fois 1000 Mais c'est incroyable Ouais Comment ça se fait ? 30 personnes qui jouent top Mais pourtant ça a créé pas mal top Ouais je sais pas euh Je pense que c'est trop de prise de tête En fait c'est trop de prise de tête pour rien genre J'ai l'impression qu'il faut avoir un back plus 13 en wave management Pour prendre sans l'XP advantage au top tu vois Alors qu'en ADC bon tu connais rien au wave T'arrives que spell que spell hop Enfin tu vois Ils se font pas chier les autres C'est vrai que Un support y'a vraiment zéro théorie Parce que même quand on jouait chez IMG Ah oui tu peux Je sais rien avec Mio Tu peux toucher un CD et matcher les mecs Mais d'ailleurs c'est pour ça qu'on team c'est trop marrant Quand t'as des tops qui parlent de wave avec d'autres mecs C'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur une putain d'île au top tu vois Et qu'on travaille pas les mêmes angles quoi Bah qu'est-ce qu'ils travaillent en vrai en dot ? En vrai euh Bah t'as quand même des trucs tu vois T'as la synchronisation des trades Et normalement un très bon support il va connaitre la tempo de toute la carte Et il va inverser la tempo comme je t'expliquais tout à l'heure Par exemple le cycle 3 du jungle hop j'inverse la tempo top Et si il connait la tempo de tous les joueurs de LoL Genre mid top Par exemple je sais pas Victor il veut un back à 1300 gold Donc si je gank Victor wave 8 il est baisé tu vois Et c'est ce que font les coréens par exemple Ils connaissent les specs de tout le monde Et ils baissent tout le monde à chaque wave Ils font un chemin mental de Lui je vais le baiser à 6-30, lui 7, lui 7-30, lui 7-40 tu vois Et euh Bah après faut être fou enfin c'est Ouais je vois ouais Ouais ça fait des axes de progression Ouais Ah mais sur LoL tu sais que Bah moi c'est pour ça que Y'en a plein qui pensent que je suis un mytho ou quoi Mais je pense vraiment que Dans le futur On va nous regarder et on va dire Putain mais on connaissait rien au jeu tu vois Non mais les cours en fait les gens qui sont en mode Les cours ça sert à rien au jeu vidéo vous avez rien capté Ah bah moi je pense que Faut suffit de jouer aux échecs une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est tu vois Tu veux passer GM aux échecs tout seul dans ta grotte impossible mec Bah les échecs c'est un bon jeu d'humilité c'est à dire qu'en gros Tu vois les Z-Lan à chaque fois on se met à un jeu Ouais Et en un mois on est top 1% Facile Genre c'est impossible de pas être top 1% en s'impliquant et quand t'as un minimum Ouais je crois Aux échecs tu peux être le meilleur le mec le plus intelligent du monde T'as jamais joué aux échecs tu te mets au jeu Il te faut un an et demi deux ans pour passer top 1% en fait c'est impossible Ouais c'est ouf hein Et en full time et même en faisant des cours En te faisant aider en ayant des mecs NST game Genre c'est un vrai test d'humilité Et je parlais avec des mecs ultra pour jeux vidéo les mecs des Z-Lan et tout Ils me disaient mais ouais mais je m'y mette quand je monte combien de lots Je peux monter 1500 et tout Bah non en fait tu montras pas 1500 pour moi ça veut dire Ouais c'est trop dur là Mais je pense que pour moi lol ça sera pareil dans 15-20 ans tu vois Parce qu'en fait là on a En fait on est la première vague Il y avait personne qui était sérieux Il y avait pas de vrai coach Et quasiment 98% des joueurs quand ils arrêtent leur carrière ils finissent McDo Enfin en gros ils font leur vie tu vois Mais personne se dit ok je vais coacher les gens Parce qu'en fait quand tu dis en France je vais coacher les gens tu supportes tout le monde Et quand il y en a plein ils peuvent pas recevoir des critiques quoi Il y en a je quitte Ouais bah ouais t'as dû faire insulter Pas que moi mais tout le monde hein Je pense que tous les coachs français ont déjà pris cher Mais euh Après c'est un bon son gold quand même merde Ouais après bon si t'es gold D'ailleurs c'est drôle les gold qui disent euh Non mais moi je comprends le jeu parfaitement Mais euh je peux pas monter parce que je suis trop vieux tu vois Mais il y a pas besoin de mécanique pour monter Alors que bah tu vois même moi avec mon artrite je suis passé de chair en 3 semaines alors que ça faisait 2 ans que j'avais pas joué au jeu tu vois Parce que bah effectivement je comprends le jeu Par contre moi tu vois je suis ok Ouais j'ai free spot, freeze infinie, 2 flasher j'ai fini ma game tu vois je me fais pas chier à faire 50 points tu vois Je suis un papy tu vois j'économise mes doigts En petit Draven top ou Vario X top là ? Attends je te fais un Euh Est-ce que tu veux que je prenne une exhaust ? Oh j'ai... Tu peux exhaust non mais parce qu'il y a Syndra, Kha'Zix Draven Tu vois il y a 3 mecs relous Donc tu peux totalement exhaust Ouais Par contre ça veut dire que s'il push ça fait 1 2 3 4 5 6 reset Bah j'ai pas le reset à 3 Bah je peux l'avoir mais faut bien le reset à 3 Non non t'es pas obligé tu fais 1 2 3 4 5 6 reset Donc tu te fais push 1 2 3 Comme ça sur la 4 tu pourras gank avec Evelynn Parce que le mec va être baisé Et t'essayes de crash 6 ou 7 ou 8 ou 9 Et là ça va juste dépendre de si Draven compte test Si Contest 0 tu crash 6 Si Contest tu crash 7 Si Contest enfin ouais Alors je vois ton stream Ouais mais je suis peut-être amul avec quelqu'un Dommage de dodge Hum 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 En grande ouais mais enfin Si tu sais le nombre de mecs qui sont venus sur monstres Et me dire Je suis coach et Sardoche faut que tu travailles ta macro J'ai envie de tout casser Non mais ils comprennent rien au jeu Moi je sais pas La moitié des coachs je peux même pas parler avec eux en fait C'est incroyable C'est... Ils ont pas de strat en fait En fait ils sont meilleurs mécaniquement Et ils vont se dire bon bah c'est bon je suis un coach Tu vois Ils ont regardé des Vodi de Corée Ils vont se dire c'est bon je suis un coach J'ai regardé Faker Je vais mettre tu vois Mais tu comprends pas un millionième de ce que fait Faker tu vois Genre moi par exemple Même Dopa Bah il y a des trucs que je comprends pas Et pourtant ça fait 10 ans que j'en ai ce lol Et bah je le dis Il y a des trucs que je comprends pas Il est trop fort Genre A chaque milliseconde Je pense que c'est le meilleur En wave management Il est dans le top 5 mondial Depuis plus de 10 ans Indétrônable Mais lui par exemple Il fait euh Il fait trop de strat de merde tu vois Il va taper Par exemple il y a une frame Où si tu hits le champion adverse Les ranges te tapent pas par exemple Ah ouais ? Ouais Et les coréens ils apprennent ça par coeur Ils vont à la fois Sérieux ? Ouais du coup bah typiquement Chovy qui va jouer Jace en mid lane Il prend Jace Il vient sur toi Il apprend la tempo par coeur Et te fout le base on hit tu vois Et toi tu peux rien réagir Bah attends mais C'est un vrai truc ça ? Merci Mais faut que tu me montres une vidéo pour ça Ça se rend pour toi Ah non mais vraiment C'est un frame à apprendre par coeur Mais t'as une frame de combien de temps ? Non mais c'est genre 0,1 seconde C'est genre vraiment Faut connaitre par coeur le truc Ah oui donc avec Casio je peux juste mettre un le quoi Ouais en théorie avec tous les persos du jeu T'as une frame exactement Mais si tu la prends par coeur C'est quoi ? C'est au moment où les lesbires prennent la go ? C'est... Mais même moi en vrai je l'utilise pas moi Je sais que ça existe Mais je l'utilise pas parce que j'ai pas les mécaniques Je suis un papy tu vois Mais... C'est comme le timing du flash du cul de dessin par exemple Ouais mais un peu dans ce style là Tu vois en fait il y en a ils vont le réussir une fois sur deux Mais t'as des mecs en corée Ils le réussissent 100% du temps Du coup si tu fais 1, 2, 3, la 4 revient Et que pendant que t'as un bounce Tu auto le mec en CD Pendant que les ranges tapent ta wave Bah ça n'a aucun sens ta wave tu vois Et... Du coup t'as ça Et t'as aussi les jaysques Qui placent tous les ranges Dans des lignes Pour se créer des angles de vue Avec des QE à travers deux sbires tu vois Toi moi... Ah oui oui ça c'est... Bah moi je le fais avec Velco Et bah voilà Ça c'est très chaud tu vois De faire à la fois tu maintiens ton freeze Ou alors tu sais qu'il y a un Lee Sin en face Donc tu vas te placer un... Non il y a un... Si les sbires sont en ligne T'attaques au moment où le premier il arrive Les deuxièmes ils sont désynchronisés Ca crée un tronc entre le premier, le deuxième et le troisième Et tu peux mettre des QE de Velco Et c'est... Donc t'as ça mais t'as aussi... Ça je le fais avec Velco T'as aussi par exemple Tu sais que leur jungle est bot side Tu sais que c'est Elise ou Lee Sin Donc tu vas prendre un range Tu vas le placer défensivement En bas à droite Pour que son gang soit quasiment infaisable tu vois Ah oui putain oui d'accord Mais t'as des mecs qui sont trop fous tu vois Genre moi quand je vois ça Et il fait ça pendant qu'il trade Et pendant qu'il... Enfin il fait 6 trucs en même temps quoi En fait il va additionner tu vois Au début t'apprends un trade Après t'apprends un positionné Après t'apprends un... Comment on freeze push Après où est-ce que je veux mettre chacun des CS A quel moment ? On peut trop c'était pas de fou sur le haul C'est... Alors moi oui la vidéo une scène et une intrigue Je vais la mettre en favori Je vais la voir Ouais il est connu celle-là Ah c'est vrai Mais tu sais que moi Ce qui faisait que je montais aussi en elo Dans les premières saisons C'est que tu prenais pas l'agro avec les sorts Décrit Trapel Ah oui oui mais c'était trop p Oui bah oui Mais c'était ça qui faisait monter moi Parce que Cassius c'était broken Ah bah Cassius c'était incroyable Mais c'est personne à jouer je pense Et c'est comme Fiora Trapel Xcite t'es le seul à la jouer En Europe Mais il est Fiora Il était OTP sur Akartus en top lane Ça te vient de plus ? Euh... Ah combien il s'appelait ? Xcite Non c'est pas Xcite Par contre je connaissais Il y avait un one trick Nasus Qui avait un pseudo chelou Juste avant moi là Je sais plus comment il s'appelait Qu'est-ce qu'il s'appelait C'est le seul à jouer ça quoi Arkel il jouait soignant le got Ouais Et d'ailleurs Je sais plus c'est l'actique J'expliquais ça Parce que les gens savent pas Mais euh... Bon après ça veut rien dire C'était un début de saison Mais avec Sard on était passé Dans le top 10 Europe Début de saison Pendant 2 ou 3 semaines d'affilée En full duo On jouait Cassius on Asus Et les mecs avaient une problématique Parce que s'il gankait moi Sardoche faisait 6-0 S'il gankait Sardoche Il le tuait Mais moi j'étais en full stack top Et du coup ils avaient aucune réponse à ça Et nous On était mort de rire On avait juste la plus grosse pression de lane top possible Ouais c'est ça En fait on avait Les synchros de pression On avait aucun counter Et pourtant En plus toi à l'époque Tu sortais Je crois que t'étais le seul Avec Cassius on Asus Pareil avec Nasus Et les gens comprenaient pas Alors que ben Ca fait sens quand il réfléchit tu vois Ouais bah ouais C'est comme la strap du Cassius trend là S'ils tournent le dos Bah ils sont slow S'ils te regardent ils sont stun Ouais voilà c'est ça Bah t'es en mode bon Soit j'ai perdu soit j'ai perdu Pas de chance quoi Et du coup Ok orne bah par exemple là On va prendre une petite tp des familles Ouais tu tp directement Bah alors tu vois alors je vais te parler d'un truc là Ouais On pourrait se dire ouais je vais prendre abattage Parce que orne abattage logique Bah en fait je trouve que c'est de la vraie merde Maintenant je prends quand même coup de grâce même contre les ornes En me disant Il faut absolument que je sois capable en team file de tuer Lucien le plus possible Ouais bah c'est très smart C'est en fait comprendre où va ton dps quoi Parce qu'avoir plus de dégâts sur un mur ça sert à rien Ouais c'est ça Donc en fait j'arrête complètement de jouer abattage maintenant En fait c'est vraiment il y a fou le temps mais c'est super rare Et du coup ouais j'ai Ouais avant j'étais dans des optiques ouais je fais attention maintenant Et maintenant je change moins mes runes Mais en fait les gens ils disent ouais Ils s'en foutent c'est pour ça qu'ils changent pas leurs runes Mais des fois il y a une raison en fait j'ai pas changé les runes C'est à dire que oui ça avère que c'est juste plus fort quoi Bah moi dis toi en vrai je vais quand je monte très souvent Après moi je suis un giga flemmard Tu sais quand je lance des games je change quasiment rien Je me crée une règle qui va être forte 95% du temps tu vois Et je la change jamais Ah oui oui Parce qu'une fois que toi tu comprends ta logique T'as ton jeu à toi tu comprends ton jeu Et tu veux pas aller dans un autre jeu Parce qu'apprendre 4 Faut pas sous-estimer la zone de confort aussi hein Ouais vraiment Bah surtout en plus après t'as fait de la compétition donc tu sais mais Quand t'es en compétition et que t'es stressé C'est là où bah si t'es en zone de confort c'est ok Par contre si tu joues à un truc que t'es pas confortable Et que t'es en compète ou machin Tu fais de la merde Ouais 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 C'est trop important hein C'est pour ça genre même les placebos et tout comme ça Ouais Est-ce que c'est une gamme lendée ? Mais je pense qu'il y a plus de gamme de lendemain en fait hein A mon avis euh Il y a un mec qui s'appelle les chaussures de Skyheart incroyable Meilleur solo ça Donc attends euh Ah non mais moi y a juste un truc où là je me pose vraiment des questions Et c'est en train de me retourner le cerveau C'est quand j'ai les golds pour mon reflige A 9 minutes Si tu sais que dans 4 minutes tu pourras recall quand tu veux Tu pourras push les 7-8 prochaines waves Recall t'as gagné Ou alors tu peux freeze 6 Crash 7-8 Recall Non mais c'est toi qui décide Après une fois que t'es devant tu fais ce que tu veux Tu bac quand tu veux euh T'as une wave positive tout le temps Et d'ailleurs là tu vois aujourd'hui on a fait que le cours de l'early game Et tu vois on pourrait apprendre encore 12 milliards de trucs sur le mid game et le late game tu vois Sur euh les rotations Ah oui Close les game Non parce que je t'avoue que préparer des boons back mais sur toute la wave quand y a plus de T1 et T2 ça doit être incroyable Ah mais mec Et moi tu sais que Ah oui oui Quand je vais Kassadin j'ai plus de 80% mi-rate parce que Si un mec prend ma tour Je vais freeze les 20 prochaines waves Et eux ils se disent dans leur tête Ok j'ai pris la T1 maintenant je vais prendre la T1 bot Mais moi tu fais ça je freeze infini hein Tu perds 6 waves c'est terminé pour toi hein Et les freeze tu peux les faire all day Non mais en parlant de ça mec je deviens dingue quand les mecs opposent les raltops Quand je suis en pression top C'est de la merde faut jamais faire ça Ca me fait perdre la game Non mais ça je sais pas pourquoi Je sais pas c'est qui le connard qui a popularisé ça Mais ça me fait pétain Tu sais que je dois du coup systématiquement dans tous mes coachings Je dois apprendre aux gens à pas faire ça hein Ou je dois même apprendre au top à ping et back le jungle parce qu'il est con Ah moi je veux le ping back bien sûr En fait les mecs si tu sais pas quoi en faire en tant que jungle Tu la mets sur une wave ou tu veux juste donner des gold et tant pis quoi Tu la mets mecs tu enlèves 2-3 stacks c'est pas grave Après je pense que la pose est bot c'est bien quand même Parce que swap bot mecs c'est aussi sympa quand même Ouais Si tu veux débloquer un bot linier c'est bien C'est non mythe pour débloquer la game En fait ça dépend de ce que tu veux faire Après il y a un peu tranchant de prendre la tour Bah mythe tu ouvres la carte En fait c'est en ouvrant la carte T'as pris au infini tu peux une veille d'infini C'est très très fort là Mais ça dépend contre qui Mais de manière générale c'est la meilleure tour du jeu Bon anyway Ah oui On focus là Ah let's go Là c'est bien parce que c'est grave Donc je suis tranquille normalement Je devrais pas me faire tuer Ornn moi je trouve ça vraiment broken contre casse Je te le dis Déjà il va pouvoir me push En fait je sais pas si je vais pouvoir frizz contre Ornn tu vois Si tu peux frizz contre tous les gâteaux Alors tu Oui mais je veux dire il peut défrizz très facilement ça veut dire Ouais mais c'est du coup du malin Du coup s'il fait sa 4 way d'affilée Après t'as frizz infinie puisqu'il est plus malin Ouais mais il va construire une petite tire avec sa forge Ah bah après Ornn c'est broken Ça c'est notre débat Ouais mais il va construire une tire hein je te le dis Les Ornn ils sont pas cons Et ils se font une petite tire pour justement empêcher de frizz Bon allez c'est parti Oui Bon n'hésite pas à pull back sit hein Je vais pas te faire trop chier non plus Par contre je te donnerai des petits tips tu vois Et là je veux quand même pas arriver avant ou c'est important Non en fait vu que ton juggle fait un top to bot et que c'est un matchup ok tu fais ta ville Ouais ouais Mais là contre Camille par exemple j'aurais voulu arriver direct Ouais t'avais pas le droit de pull C'est interdit Ok Et parce que level 1 tu veux prendre le trade ? Ah oui tu veux la repousser ouais ouais Ah merde il y a du délique putain Moi je t'ai mis un truc no délai hein Ok ok Mais il y a pas de délai hein Enfin il y a genre 5 secondes Ouais non c'est bon ok Et sur du score normalement il y a pas de délai Et là je pâche plus que lui hein Alors là je peux pas que je l'auto En fait tu peux te mettre dans tes sbires comme ça il Q pour te trade et tu crées un freeze du coup Ouais bien sur bien sur Donc là tu fais juste rien Il va te faire baiser Mais ça je fais ça contre Xera par exemple Xera je me mets dans mes crypts pour le faire Voilà Et là il a un peu baisé quoi Alors là tu le tapes jamais du coup S'il fait ça Si tu le tapes tu pètes ton freeze Enfin là ça me coûte rien parce que je prends pas l'agro dans le tapon là Donc je compte d'accord Bah là tu mets un certain wave comme ça tu le save t'ok Mais si je l'auto et que je t'arrête pas la wave de crypt c'est bon Là est-ce que vraiment je dois ouvrir la suite quoi Bah là tu peux le défoncer pas tu le défoncer pas Donc dans ta tête ça fait wave positive reset Ouais bien sur Je reviens plus fort Évidemment évidemment On va se faire plaisir Et là je te conseille de tp top Tu tp Je vais attendre 80 euros du coup Alors c'est un peu con parce que tu vas perdre le canon en haut du coup Ah ouais ? Ouais Tu l'as pas non ? Oh putain mec Je vais pas perdre Bon du coup t'auras pas le freeze spot Par exemple tu peux le menacer là 6 bars tu peux le menacer tu vois Voilà avance avance monte 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 J'ai pas le temps là Voilà Alors c'est pas grave c'est un peu tard Non mais tu remontes le sbire c'est pas grave T'en as gardé 2-3 Là tu redescends et tu farm Et tu vas freeze la 3 Donc ça c'est le scénario où il y avait une double wave comme je t'expliquais tout à l'heure Et du coup t'as un freeze là tu vois Ah mais j'ai pas eu le temps de prendre l'agro putain j'aurais pu C'est pas grave t'as un freeze du coup Ouais j'ai trollé Et du coup toi t'es safe t'as ton 1-0 Lui il peut rien faire Et là il y a aucun moyen qui te tue Et du coup tu vas te créer un slow push Et quand tu vas crash la wave t'auras une protection En fait t'as crée une défense T'as crée des sbires qui vont te défendre tu vois Bien sûr Et ça slow push Là faut absolument que je prenne l'agro décrive là Non non tu peux reculer là Là c'est bon en fait tout est fait Là t'as ton slow push Maintenant tu push toi Ouais je vais Et là je veux crash vite ou Tu peux attendre Tu peux faire les deux là Tu peux soit push soit crash Les deux sont ok Donc là tu attends Tu peux attendre la prochaine pour crash Ah ouais ouais je vois ce que tu veux dire Faut que je crash tout en même temps Mais du coup tu vas avoir une gigawave Donc là s'ils essaient de te gank Bah t'as 4x2 de sbire vente Bonne chance tu vois Là je mets une ward ou pas Non non ça sert à rien Bah tu t'avances Tu joues avec ta wave Là recule y'a Graves Et tu joues dans ta wave tu vois Tu peux reculer hein Putain tu... Ça va Zizou ? On te dérange pas ? Ok Tu joues avec ta flash ou pas ? Nan 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 tu continue C'est qu'il y a mon flash là Là regarde ils sont baisés Là t'as gagné T'as une tempo de fou Graves avait envie d'aller le suicider Il a perdu 1000 ans Juste tu recules tu fais rien Même si je peux le tuer je flash pas Nan c'est rien Bah nan parce que du coup sur le rebond T'auras ton flash Donc il va être baisé Là tu back Nan 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 touche à rien Back Bah de toute façon je suis obligé de back là Là y'a une pique je sais quoi Alors fallait back Là t'as niquité Ouais ouais mais bon Non c'est pas grave Nan nan tu l'aclières et tu back Tu l'aclières et tu back Tu vas pas aider Yazoo qui va se suicider Nan nan dis lui d'aller se faire foutre Dis lui attention il va acheter tes testoffres bien T'inquiète t'inquiète T'es pink quand même hein Tu peux ouais Vas-y rush top direct hein Père pas de temps Parce que là s'il décide de crash Il peut crash la next Et du coup faut toujours que tu regardes les waves Tu peux savoir si t'es sur une canon ou normal tu vois Ouais Donc là tu peux dire ah c'est une canon Bah Hornet baisé C'est bon Et là maintenant tu vois Maintenant Graves doit former Parce qu'il aurait pas eu le temps de crash Il a pas de vie Il a pas de TP Graves est bot T'as un freeze T'as flash up T'as ton air Même si sans... Même si non F canon j'avais le temps de la récup J'aurais perdu quoi ? De corps à corps Ouais Mais sans XP quoi donc c'est chiant Là je me mets mapping quand même Ca sert à rien parce que Graves est en bas Mais tu peux la mettre Nan en fait la mets jamais sur un rebond Sinon Horn va la clear Donc là tu vas juste free spot Je me régale Mais j'ai pas le temps C'est pas grave c'est sur la prochaine Donc là tu tues 2-3 range Tu 2-3 range parce qu'il y a une gigawave quand même Voilà Donc tu prends toujours l'habitude de tuer 2-3 range pour égaliser Et ensuite tu la cites on CD Et à la fin de la wave tu la mettre à gauche Et tu peux aller baiser Horn Là tu peux tuer 2 range et un canon Ah merde j'ai tué encore encore C'est pas grave c'est pas grave Nan tu peux il y a tellement de spire tu dois en tuer plein là Tu fais en 3-4 Voilà Là tu montes tu la récupères tu montes T'es insupportable tu vois c'est trop trop bien Et là il est baisé parce qu'il repère une wave de plus Alors tu l'as un peu foiré mais c'est pas très grave tu vois T'as compris logique Bon là le problème c'est que c'est du dur match quoi Nan mais c'est pas grave parce que la next wave arrive Et du coup là il vient de perdre 300 xp du coup Ouais Et toi tu peux avancer Là ton but c'est d'avancer pour le zoner Tu lui laisses pas jouer Nan bien sûr mais Là il y a des sbires qui passent quoi C'est pas grave C'est pas grave Ça va ça ronge Putain le problème c'est que je mets pas à 70 CS à Horn Là j'ai un peu mal Je pense que c'est ok Regarde il y a envie de mourir Là tu freeze la next Montes Ah par contre il faut monter la zap tu vois Bon après il y aura des petits réglages à faire Mais il faudrait que tu me montre en fait à quoi ça ressemble Ouais Nan mais là c'est ok t'as déjà ton freeze Là t'as un freeze infinie Bien sûr mais Tu recules T'avances pour zoner Horn Alors là tu vas juste chercher Horn Parce que lui il est dans les bush pour jouer les xp toi Donc tu monte tu monte tu le zone Voilà tu fais juste ça Et là défonce le A fond à fond défonce le défonce Pourquoi je prends la gore ? Reva sur lui Pourquoi je prends la gore ? Tu défonces à fond Horn Tu le laisse pas se repositionner Il aura pas d'xp là Voilà Tu le zone le canon et après tu refarmes Voilà Et là tu reviens Et là tu vas cracher là du coup tu cracher là à fond Vu que t'as un slow push tu vois Et c'est comme ça qu'on crache les waves en fait Et du coup par exemple tu peux aller prendre le raid de Graves là S'il l'a pas Regarde Graves au mid Il l'a Ok il l'a Bon pas de chance Bah là tu peux cracher la next J'ai le temps ou pas ? Ouais il faut cracher la next Ou alors tu baguettes On va cracher la next hein je pense Parce que là Et ça sert à rien que tu es Horn Donc toute ta mana dans la wave on s'en prend le deur Ouais Si on l'a vu qu'il y a pas grèche Je peux me permettre d'être home Ouais exactement Alors par contre là ce sont les match-ups Genre un Darius Ouais voilà c'est ça après ça va dépendre des cas de figure Là si je suis home je me mets en danger contre un bon joueur Donc là tu recall direct Comme ça ça crée un bounce Lui il est lock avec la wave il est obligé de rester Pour toi tu fais ta vie Ouais Et si c'est normal il pourra peut-être la crache Si c'est une canon il est baiser Et du coup normalement tu peux maintenir le push Jusqu'à ce que ce soit une wave B Pour optimer Mais là tu t'en branles un peu Parce qu'on veut juste faire l'exercice Donc là tu check la wave Je crois que c'est une canon J'ai compté 7 sbires sur la wave Ouais Non mais là je t'avoue que Il y a juste le mouvement à faire pour vraiment les amener ici Je vois pas trop parce que les viremages forcément là ils ont la rendre En fait c'est un peu technique parce qu'il faut égaliser la wave instantanément Mais le bon nombre Et c'est ça le plus dur en fait C'est savoir est-ce que j'en tue 2, 3, 4, 5 Moi je fais juste n plus 4 J'essaie de laisser 4 vire en vie Donc s'il y en a 7 j'en tue 3 Il y en a 8 j'en tue 4 Enfin t'as compliqué quoi En fait il faudrait que tu montes des vidéos juste à quoi tu ressembles Et je vois direct et je vois copier quoi Ouais Donc là il faudrait que je prenne l'agro de la suivante Euh tu peux ouais Juste un peu Ah merde Ça suffit pas ça ? Non je pense qu'il faut que tu crashes Alors là tu peux crash on cd et aller chercher l'herald du coup Donc là tu vas jouer défense Ouais c'est vrai Parce qu'en fait comme la wave est trop even On la pousse direct comme ça ça crée un bounce Oui Et là tu peux ward herald Tu peux pink aussi pour le centre Mais j'avoue que ça je le faisais de bas j'arrivais Enfin ouais Alors regarde la pink pour toi par contre On va la mettre à droite tu sais sur le bush Tout à droite Voilà pour ça tu utilises au milieu Voilà exactement sur toi Non sur toi Là où tu es toi Là ? Le bush Ce bush là ? Ouais exactement Tu mets ta pink là ward sur herald et tu retournes en haut Ward sur herald Ouais To là non ou là ? Comme tu veux c'est pareil Voilà Et là tu peux jouer le bounce Et du coup tu vois tu joues le bounce Mais t'es ma ton top Mec ton Ton ward setup topside est incroyable Mais là le grecque il me gagne par Non mais jamais il gagne Et non mais là il gagne plus Là il joue plus top Là si tu freeze il peut plus tant que top Il a perdu Donc là tu peux taper horn si tu veux mais ça sert à rien En fait tu peux juste freeze infini Attendre ton séculaire Et horn Bah plus la game commence Plus la game continue Plus il est baisé quoi Graves il est sur l'herald du coup Il est monté on l'a vu Donc fais gaffe il va venir sur toi Tu fais lui perdre 1000 ans Recule Tu le connais sa petite trap là ? Ouais je la connais Tu peux juste reculer Recule à fond Recule à fond Attends j'avais du arcane à prendre quoi Après il y a Zach pas loin si jamais tu le turnes sur Graves Ou alors tu freeze Ou alors tu freeze Une petite spéciale quoi Ah Graves sclérale juste après hein Regarde ton rien Hop va sur Graves Enfin Ouais va le baiser Ok Il va cancel là Voilà Tu fais juste le cancel et après tu push top Bon s'il fait trop le fou tu le baisses Ah là il fait le fou là Il te manque de respect ça je crois Je dis ça j'aime Et là donc je lâche pas là ? Tu peux là Là tu peux Ah Bah du coup fallait pas Recule 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 Enfin on s'en fout On s'en fout Reset Seculaire Enfin Seculaire 11 c'est ok Tu rejoues le bounce Tu peux garder ta tp pour le prochain drag du coup Et tu crées que des scénarios positifs en boucle C'est trop con Tu peux ouais Ça t'as un power tard en tempo Vu que Orne vient de tp Mais Orne il freeze il est con Ah ouais tu veux Ouais tu veux que Et là tu retournes top Tu veux garder ma tp pour le drag Voilà là tu tp plus Là on a 10 minutes Ressource phase terminée Là c'est objectif phase tu vois Mais là il aurait du faire un drag donc euh Bah en fait t'as Ouais on va tp pour le premier drag quoi Bah on va voir tu le gardes tu vois Mais ce que je veux dire c'est que tu l'as de up Pour leur faire peur Parce que eux de leur tendu t'a tp De toute façon dans tous les cas je vais jamais tp sur un bounce back c'est pas possible Ouais non t'as pas le droit Bah exactement Bah mais alors du coup là je suis dans une optique Complètement différente de d'habitude C'est que j'essaie plus d'esquiver les ganks Bah en fait J'ai essayé des sbires Bah vas-y monte Monte en haut Mais euh juste il faut qu'il y ait un canon 3 range du coup Là t'as trop sbire déjà Ouais mais on peut entendre Voilà il fait plus rien Bon t'as un peu trop push mais c'est pas grave Et là juste regarde en bas Alors moi Bon moi ce que je fais c'est que j'appuie sur S et je regarde partout Et je joue sur l'acide avec moi tu vois Et là tu peux le défense Bah j'ai pas encore le bon spot Ah là ça va sur la tour ça me pète les couilles ça Après ça c'est pas grave C'est pas très grave parce qu'en fait tu fais un slow push tu crash la next Du coup tu peux checker la river et tu fais une boucle Ouais Parce que là mec regarde t'es en CS illimité Tu mets un level t'as défendu le drake t'as baisé Graves 3 fois Tu sais Graves regarde pourquoi t'as 7-3 Parce que toute la pression que Graves n'a pas mis en bas Bah tes mecs les ont détruits tu vois Bah après bon c'est quand même On peut ranger sur ça mais sur le Non 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 pas du tout En fait genre si tu baisses le jungle Si tu baisses les cycles de la jungle La proba que ta team soit devant est de 80-90% C'est extrêmement rigueur C'est ça qu'il a les deux bancs qu'il a fait et t'es merdique Bah il a perdu ce gros de temps en fait Et du coup quand il l'achète il a pas d'items Du coup il clear moins vite Du coup il a moins de temps Là ça push là j'ai pas du tout Tu peux crash la next aller chercher Graves sur le red par exemple T'es un match up tank on t'aura pas à rendre Donc là crash à fond crash à fond Ouais tu vois mais t'es déjà gagné la partie Genre ta bot lane est Fait 1000-0 Parce que Graves a perdu trop de temps Tu vois typiquement Vu que t'as la bot lane devant Moi je te conseille de pas aller sur Graves Tu prends un peu un peu un risque Tu peux mais t'es pas obligé genre Mais là je suis sur de gagner Si t'es sur tu vas Mais si c'est un poil risqué tu vas pas Bah là je suis vu mais Bah vas-y c'est pas grave Fonce à fond Mais juste fais gaffe si Horn arrive quoi Alors recule Voilà tu peux clear Tu peux péter ça dans le vide voilà Tu peux aller chercher la pink Et je crois qu'il y a 116 à 33 d'ailleurs Je sais pas si t'as remarqué Ah non je te dis rien Non 56 ça va C'est pas mal ouais Bah tu mets le double des CS déjà en 13 minutes Après ça m'arrivait de le faire en faisant de la grosse merde mais Mais je peux faire 1000 fois mieux que ça encore là Ah oui non mais là c'est le premier trail En chine par exemple des fois ils font des 130 CS à 27 alors qu'ils jouent à 2000 LP quoi Ouais bah oui Parce qu'ils font des boucles quoi Par exemple vu que ça joue à rien Là j'aimerais bien avoir le truc de prendre l'agro de la wave là Alors en fait tu fais Là je peux pas Là je peux le crash T'aurais pu mais là tu le pushes à fond Là j'aurais pu hein Avec les deux CS ? Ouais mais ça sert à rien en fait ça serait trop slow Donc quand c'est trop slow tu fais pas J'étais pas trop proche du R2 pour que ça fonctionne Et là du coup bah tu peux soit essayer de push mais ça sert à rien Soit moi je ferais mes camps en haut Sinon tu peux faire ce que tu veux Tu fais les petits golems là Là c'est bon je libère le sardoche En vrai en théorie tu pourrais proxy etc mais bon c'est un peu next level quoi Là j'aurais tenu dans les TP bot Là tu aurais tenu proxy, golem et joué en bas quoi Mais he's ok Proxy golem à rythme pour forcer Graves d'Amir topside Bah tu tâches Ouais du coup repasser en mode R3 faker quoi Ouais Et c'est plus R5 Après on a pas trop vu le proxy aujourd'hui tu vois Mais après t'as 1000 variantes pour scale à partir de là qui sont giga OP quoi Attends mais là c'est bon ou pas là ? T'as un petit freeze là T'as pas un giga freeze t'as un petit freeze Et là tu peux juste rien faire Et TP Par contre il faut que tu regardes en permanence ce qu'il se passe au mid Pour voir si t'as besoin de TP pour aider Bah là fermons pas Bah là ta team elle se gaffe C'est limite chiant quoi Mais imaginons que t'es une team Bah en fait ouais bah après le jeu quand tu le joues bien bah c'est trop simple de passer de scale en fait Ça m'a fait chier tu vois T'es là en mode bon bah j'ai juste rien fait quoi J'ai appliqué le cours de freeze et j'ai gagné quoi Mais parce que toi t'as des mécaniques tu vois La plupart des mecs ont pas de mécaniques c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire ce que tu fais Oui bah oui déjà Toi c'est pareil giga simple T'es là en mode hub Bah j'suis en 1v2 contre Graves avec un niveau d'avance Qu'est-ce qu'il se passe Mais c'est dur Oui oui puisque le 1v2 Graves contre Horn Je les ai déglingués Oui c'est ça Donc t'as fait le bon move et en fait au top si tu fais un ou deux bon moves t'as gagné J'suis un peu obligé de lui mettre des dégâts non ? Tu peux T'es pas obligé parce que Graves va faire un move top il a rien à faire Il est trop nul lui putain son level Là t'as un freeze du coup Ah ouais ? En permanence la wave qui revient ça crée un freeze Mais en fait je vois les deux se bien mid-life Fais rien appuie sur S regarde Tu m'aimes pas la site ? Non mais bouge plus la site juste avec ton E Regarde ce qu'il se passe La canon n'a pas le temps de créer la canon Du coup t'as la wave A qui va se stacker à la canon là Adverse Elle arrive maintenant là Ok je voulais pas mettre l'auto pour pas trop poche Ouais donc celle là va Ca va recréer une wave par dessus tu vois Du coup ça va stacker les ranges Parce que maintenant ils ont 4 ranges Et après ils vont en avoir 6 Et après ils vont en avoir 8 Et c'est ça qui crée une touche Ouais bien sur ok J'étais en train d'en regarder Ouais après bon c'est vrai que là on est juste look sur les waves Ouais j'suis en train d'analyser le gameplay des cripples C'est toujours Lucien qui est là Ouais bah écoute je fais ce qu'il veut C'est fou C'est à dire de s'amuser là C'est à dire de s'amuser là Et donc là tu Là si tu veux recall tu veux aller en bas Et tu veux faire le même jeu en bas quoi Là limite j'aurais du laisser la wave tu penses ? Mais il est sérieux de me laisser les arcades là ? Mais en fait la team est trop devant là Donc là tu peux team fight, tu peux groupes, tu peux prendre la tour C'est vrai que Ca gagne 100% en fait Ah non c'est close en vrai Non c'est pas grave c'est vrai Ca va Sarski pro future ? Et tu t'épais pas hein tu la gardes Ouais ouais Non j'arrive bien à analyser justement C'est ça qui me rend fou c'est que j'ai une bonne analyse des team fights Je peux te dire en une frame Qui va gagner les fights très facilement si tout le monde joue parfaitement Ouais Mais quand des fois Tu sais parce que bah l'habitude tu vois des bons joueurs Mais quand des fois t'as des merde quand des bons Et que ça se passe pas du tout comme t'as prévu Ca me fait péter un plomb tu vois Je suis en mode ok Donc là je suis en 1v3 contre 3 mecs Bah team en 4v2 ils ont perdu qu'est-ce qui s'est passé ? Allo ? Ouais bah ouais Bah après si tu connais tout par coeur bah Ca va être frustrant quoi Moi je pars du principe qu'ils ont toujours du haché Et que quand ils sont Et tu vois là par exemple Pourquoi c'était go next ? Parce que t'as fait cycle 1 Grave 0 kill Cycle 2 0 kill Cycle 3 0 Cycle 4 0 Et il est là en mode projet pick Graves Tu vois Ouais ouais Après là c'est un scénario facile dans le sens où c'est Tank et jungle late game donc je suis très content moi Oui et non tu vois parce que j'ai vu d'autres VOD Chez contre Malphite et tout Oh ouais bien sur En fait le truc c'est que si tu freeze Et t'as vu par exemple là où t'as été giga smart C'est vu que t'as pas flash au moment où Graves est venu Et tu m'avais dit je flash ou pas Tu t'as dit bah non parce que du coup tu forces le rebond ta flash Il n'avait plus aucune raison de ground up Voilà et le rebond après Bah il est baisé en fait Ah la flash up air up tp Et t'as vu il lâche quoi Ouais mais là c'est le streamer C'est la maladie du streamer ça tu vois Tu sais tu te fais quand quand un V2 tu fais un kill Les gens sont trop épais alors qu'en fait Ouais ouais non mais je tenais Bah c'est pour ça que moi j'avais arrêté de stream sur le rush chat En fait c'est assez fou parce que genre vraiment là le fait de pas flash était clutch Alors j'avais peut-être free doublé potentiellement Ouais peut-être mais en fait on s'en fout Mais le doublé était peut-être moins bon ouais Il était moins bon le doublé que la wave Plus le fait de garder mon flash plus le fait de pas prendre de goût de temps Et tu vois qu'au final t'as quand même cover tous les cycles de Graves T'avais ta tp advantage all game T'as mis double CS donc t'avais 100 CS à 50 Et que potentiellement je pense que les mecs étaient pas trop nul à chez non plus Je pense que ça devait être du low master Après c'est du non Enfin ça doit être du D1 je pense que c'est pas ouf là Ok bon après je sais pas c'est quoi le rayon Bah c'est du D1 mec C'est du D1 tu vois Mais normalement ça en s'est joué un minimum Mais là tu vois bien que bah c'est FF15 quoi Ouais clairement Et c'est autobin Et t'as fait 2-0 Et il y a eu très peu de frames où t'as eu peur cette game de perdre quoi Parce que Toi le seul truc que tu me disais c'est comment d'y aller plus à l'adversaire Tu as des problèmes de riche cette game Non ouais j'arrivais pas à Ouais j'arrivais pas à bien mettre la wave dans le coin à gauche Pour que Mais même pour que si je veux le poke Ça ne prenne pas l'agro DSS Parce que là j'étais trop près DSS quand je veux poker Ouais bah en fait c'est Il faut faire des arcs de cercle en fait en freeze Et toi tu fais des lignes droites Attends mais on est d'accord que C'est à partir de quand qu'ils ont mis en sorte que Les sorts AOE ne donnent pas l'agro Les sorts monocibles donnent l'agro En vrai je ne sais plus exactement en tête 2 ans C'est ça hein C'est monocibles donnent l'agro Pas monocibles Ouais Je ne pourrais pas te donner la date de tête Mais qu'est-ce que Anivia qui met un clou par exemple Va prendre pas l'agro Euh je crois pas rien Normalement c'est que les monocibles Je me demande si les conseils marchent en plate gold encore plus hein Et plus t'es bailé l'eau Non mais moi tu sais que j'ai fait Bah j'ai fait des vidéos moi En abusant de technique comme ça Mais les gens sont choqués Ils me disent le mec est nul en face Parce que des fois j'ai 140 CS à 20 tu vois Ou euh Ouais Pendant mon rush trial cette année J'ai joué contre un GM 700 LP Et j'avais 50 CS à 4 je crois Ouais Et en fait moi je leur dis bah en fait wave 1 il a pool Donc c'est normal tu vois Et les gens ils sont non mais casés c'est un char comme ça Mais puisque si 1 2 3 égale freeze égale il est mort parce qu'il joue ignite C'est pas Pas de chance quoi Il a maltrai une fois il perd 50 CS Bah par contre j'aimerais avoir une lane cassio qui a mis level 1 Enfin et je la rejoue cette lane Mais tu sais qu'il y a des lanes où je peux gagner le trade level 1 et tuer le mec En fait ça sert à rien Mais en fait ça c'est justement En fait tu commences à prendre ça Quand t'es 1000 LP Et que tu veux on stage prendre la prio wave 3 tu vois Et du coup tu vas full learn le match up le fou Non mais des fois Des fois t'es obligé d'accepter le trade level 1 Et de toute façon c'est un Les deux on va se suicider sur la top lane Ouais ouais Et c'est moi qui gagne à la fin Mais je serai un petit peu plus devant lui Mais en dessous le reste de la map quoi En fait vu que t'es un range en théorie Mais par exemple Contraction Contraction il y a une époque Quand il y avait plein le passif aussi fort et tout Level 1 je le trade Je le tue tu vois Ouais après c'est du parkour mature Après c'est à toi de spammer le jeu Et de savoir quand est-ce que je gagne quand est-ce que je perds Mais par contre c'est un trade qui me coûte toute ma mana A la fin il y a un mort et un survivant avec 2 HP Et t'es limite obligé de TP Bah en fait vous allez jouer en low economy tous les deux Si vous faites ça Ouais c'est ça Et du coup Mais est-ce que c'est intéressant et cas chaud En fait ça dépend si t'as pas le choix Par exemple si c'est un action il t'empêche de jouer Par exemple si il queue t'es obligé de round Si il t'auto t'es obligé de round Du coup toi tu le veux pas Mais si le mec joue au con Bah t'as vu Horn level 3 cette game T'as rien fait wave 1, t'as rien fait wave 2 Il est devenu con en wave 3 Il est rentré dans toute ta wave et il a fight en 1 vs 10 Genre je sais pas ce qu'il a branlé Non mais après j'ai joué un peu avec lui Je suis monté au dessus pour me mettre souvent mal placé Bah toi t'as bien joué Mais lui il est pas censé faire ça tu vois Il est censé juste se dire Mais en fait pendant un moment je me suis dit Est-ce que je suis vraiment bien placé Est-ce que je suis sûr de gagner le trade Et donc si moi j'hésite alors que je connais tous les matchups Plus j'imagine qu'il n'en a aucune miniature Oui bah c'est le problème Et c'est pour ça qu'il faut faire des Bah typiquement Horn Lui ce qu'il veut c'est quand il passe 6 Savoye vait en R1 et tu me dis t'es mort Et ils sont round du 1 à 5 Tu vois la plupart des Horn ils se focus sur comment je joue de 1 à 5 Et ils sont pas les couilles tu vois Ouais Parce que l'Earn peut tuer Cassio avec Horn Wave 3 Bon ça prend mille un peu Vas-y Non mais gardez la TP pour les timing Drake Mieux timer les back Sur les goons back Mais en fait là le truc j'ai envie de remonter En fait toute la théorie je l'ai Mais là c'est la micro que j'ai pas C'est la micro que j'ai pas là du coup Bah en même temps si tu l'avais dans une game mec Ca va s'arriver Non mais c'est les clics Bah oui mais ça me fait chier de voir la micro Ouais bien sur mais tu vas l'avoir créé Pour une fois j'ai la théorie Et t'es sur que c'est si simple que ça ? Parce que là j'ai un perso qui a pas de shield, qui a pas de dash Mais si tu peux le faire avec tout le monde Tu peux le faire avec tout le monde J'ai fait des vidéos sur Youtube J'avais Yuumi contre Darius en D4 Je l'ai baisé le WF2 tu vois Et après je faisais Freeza Infinity J'avais Yuumi mec C'est même pas une question de perso C'est juste une question de wave en fait Non mais oui mais faut que j'apprenne les clics quoi Pour l'optimiser Ouais Bah ouais tu montreras les vidéos genre Mais après ouais je t'enverrai des VOD sur Moi je demande un banne Eka sur Cassio là J'en peux plus de ce perso ouais Je sais pas ce que t'en penses De... tu bannes quoi ? Ah tu te demandes Eka ? Je te demande le ban Eka ouais En vrai c'est ok De toute façon les Cassio les persos anti-immobile c'est un peu roulou Mais ça dépend de la méta quoi T'as vraiment une vidéo où tu bains Darius en D4 Oui parce qu'en fait je t'explique Ah putain on te banne Sard Ah bah on te banne Sard Est-ce que c'est vrai ? Bah André tu peux Kenen si tu l'aimes ? Ah putain c'est bon Bah lui non c'est pas grave C'est grave ou pas ? Ou fait le cause on t'en fout non ? Tu peux faire le cause et faire la logique Anivia c'est peut-être encore mieux non ? Après du 1 à 5 t'es trop nul Anivia Après tu peux jouer mais du niveau 1 à 5 t'es nul Mais tu peux si tu vois Oui Pour l'histoire de Yumi ce qui s'est passé c'est que A un moment je coachais Mas tu vois Et j'ai un mec qui me dit Ouais non mais j'ai perdu à cause du matchup Et je dis non les matchups c'existent pas Oui non mais il est en platine il me parle de matchup tu vois Un deuxième le dit un troisième inquiète Je dis un jour je vais prendre Yumi Je vais péter la gueule d'un D2 avec Darius Le prochain mec il prend Darius sur mon spear Je prends Yumi je l'éclate Et du coup c'est ce qui s'est passé tu vois Et je l'ai tué WF2 Et je l'ai tué littéralement WF2 hein C'est cool Alors que c'était un Darius 75% win rate D4 Et après on me disait oui il a troll il a starpeux J'étais en mode bon ok Alors je... Bon après t'es quand même désavantagé mais... J'avais les loveblades j'ai compté les sbires J'ai slow push une double wave et puis je l'ai baisé quoi Après j'ai placé les waves où il fallait etc Après t'es pas sensé devoir jouer comme ça quoi Mais c'était juste pour démontrer que Si tu comptes les waves dans un jeu de wave c'est mieux quoi C'est vrai que c'est mieux ouais Ca marche mieux Bah sinon je peux jouer un petit rise first time Ah en vrai je pense que putain Attends tu vas être contre even top kindred Sengen 0-10 ça va rinconner hein C'est vrai que Sengen 0-10 ça va être un petit... Normalement c'était un vrai top hein Tu prends Malphite c'est 100% de chance de win Mais... Je sais je sais Mais c'est pas grave vas-y jouez le coup c'est ok C'est juste qu'ils ont... Tu vois ils startent leur draft Ils ont 4 connards tu piques Malphite bon Go next Ca je veux une petite zyra avec famille là Zyra top mais t'es fou Non mais attends mais fais jamais ça contre cette draft Non à la limite Velkos ok mais... Velkos c'est très fort toi Parce que je peux mettre des plantes devant les graphes de bits Non tu deviens fou Tu sais ils graffent hop Il y a une petite plante sous le vent Ils graffent une plante Ah oui je suis un peu mitigé là mais bon On va voir T'es sûr bon je prends TP hein Ah je peux prendre exhaust non ouais Non c'est barrière ou exhaust tu vois Je sais pas pourquoi j'aime pas exhaust Parce que en fait ça fait la même chose que le barrière Et barrière plus fort parce que je joue avec Nambus toi Non exhaust level 6 ça empêche Riven de sans zéro à tout jamais Moi si je joue... Ouais mais dès que je vois Kamsa dessus je barrière et je cours avec Mouspip tu vois Et le problème de l'exhaust c'est que je peux plus jamais mon serveur dans la game Après il y a une kata donc... Ah ouais bah là ouais justement Bah c'est exactement ça ouais Si ils avaient de la range Barrière c'est plus fort Bah si il y avait un range mid j'aurais jamais joué exhaust non Parce que j'avais pensé aussi à Kendra Ouais tu vois il va de dash in et t'as la range d'exhaust parce qu'il y a une range de merde Ouais ouais Mais bon Mais vraiment tu sais que Nambus Clock vraiment Si t'es pas avare sur la barrière et que tu la claques avant de te faire toucher tu vois Juste pour te replacer en fait C'est comme un ghost en fait Ah mais Nambus Clock c'est broken hein Bah c'est un summoner en ce cas-là Bah Nambus Clock bah oui Mais c'est pour ça comme elle a un CD beaucoup plus court que l'exhaust la barrière Tu peux l'utiliser une CD Au top il y a une strat comme ça quand tu vois par exemple si tu joues melee vs range Genre Riven vs Casio tu vois Et Riven va échanger le flash Elle va flash in Casio Casio doit flash out Ouais Alors ce qui recule et après tu avances Et là elle t'ignite et t'as plus de flash et du coup elle t'attrape tu vois Avec Nambus Clock ? Ouais en fait tu le fais en deux temps avec Nambus Contre tous les ranges tu vas faire ça en melee Tu dois échanger un flash contre un flash Et t'as un deuxième flash indirectement avec ton ignite Bien sûr ouais Bah c'est ghost en mieux en fait Voilà et c'est pour ça que moi des fois je fais des starters bizarres avec Fiorage Genre je commence la ligne je flash in le mec Parce que si il flash pas Il va se dire ah bah non j'ai pas flash Autocue auto 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 Ah ok je flash puis euh Fais gaffe fais gaffe Ouais mais en fait c'est le Ouais c'est le très flash au genre mais ouais Ouais il y avait l'époque où ça pouvait être un sympa mais Enfin maintenant c'est tout l'inverse justement les mecs qui me traitent flash ça me rend fou Je suis obligé de m'accepter Mais c'est le bon place à faire contre Casio Tu veux trait de flash ? Euh Quand tous les ranges Bah en fait quand tous les ranges faut que tu les abuses quand ils sont faibles 1 à 4 Casio quand elle est 5 avec une triple wave tu peux rien faire tu vois Donc c'est vraiment 1 à 4 qu'il faut la prendre Mais en fait limite c'est vrai que j'ai banned Casio parce que c'est vraiment la full théorie là Ah là c'est full théorie Attends du coup c'est qui au top c'est Riven là ? C'est Riven Bah tu vois reparer tu te fais push un E3 et 4 à 5 tu fais un rebond voilà Mais là surtout que j'ai un perso qui fout le push avec le Z donc je vais devoir ne pas le faire Ah bah tu vas devoir ta lignée là Ouais Donc là tu gardes ta ward pour la et tu fais juste rien en fait Tu te mets là tu bouges pas Et tu fais rien t'attends de voir Riven Si Riven est pas dans le push t'as droit de jouer Allez là Et tant que tu la vois pas tu joues pas Dès qu'elle rentre dans mon R1 je vais voir ce push Voilà Et toi ton but c'est pas mettre la ward donc si c'est possible bah tu fais juste rien là Là tu fais rien et tu tapes aucun sbire T'inquiète t'inquiète Peut être un petit peu tôt cela c'est dit Aïe Là tu penses c'est une connerie par exemple toi ? Parce que ça a fait avancer le sbire corps à corps ? Idéalement tu tapes jamais en fait Tu tapes que pour faire un sbire Toi ça ça sert à rien Ouais non c'était bien Ah bah je voulais surtout Voilà elle va rien faire Tu peux drop 1 à 2 cs d'ailleurs sur le premier cycle De sbire Oui bah oui évidemment C'est plus sbire mage Ouais tu tombes en les 30 gold là Même 80 même 100 Là tu freeze à gauche A gauche ou à gauche Voilà Mais comment je peux freeze plus à gauche ? Là t'es pas mal Non t'étais bien T'avais un poil trop tard Mais l'idée est bon Tu vois la wave elle est bien freeze là Voilà C'est que ça lui met rien quoi Non mais après tu peux pas le deny wave 2 Donc il n'y a plus que ça Tu vois Bah avec Kassio pourquoi pas Là j'aurais pas du cul peut-être par exemple Là c'est ok parce que ça va créer un rebond Dans tous les cas tu vas pas contester ce bull Donc là tu recules tu recules tu recules Tu tank pas Tu tank 0 Mais là je te jure j'aurais vraiment aimé Voilà Et là t'as un rebond sur la wave 4 du coup Donc tu vois ton ouverture Premier cycle T'as perdu 0HP T'es full life tu joues contre Reven Là Reven c'est elle qui va devenir fold Là tu refais attention du bush de gauche Attention Tant que tu la vois pas elle est d'embauche Donc là tu la site avec des spells du coup Là j'ai l'autogérant non ? Tu peux tenter Bah voilà elle est nulle Bah tu sais déjà qu'elle est nulle quand t'as de la théorie quand elle fait ça Oui bah du tout on l'avait vu partir avant Voilà du coup là tu restes en arrière Tu restes tu restes tu vas stacker des waves Tu recules hein là t'es trop en avant Tu la fight pas en fait c'est ça Parce que je veux la Je veux la Tu fais la défense T'as le droit Et là t'as le droit Mais c'est parfait Bah là tu refais rien Bah là une prochaine way je ferai un crash Bah tu refais rien Bah sinon tu freeze infinie hein ça revient même Mais le but c'est d'être fine Là j'ai tellement passif Bah c'est bien C'est pour ça que t'es censé jouer Recupe t'as un freeze En ce moment elle t'a donné un freeze Ouais Elle te donne un freeze elle est bid like Donc elle elle va devoir chercher ses doublons de sortes Disible Donc toi tu veux la deny Tu veux juste rien faire Et faire en sorte que la voix il se dure 1000 ans Parce que quand t'es 7 et qu'elle est 7 Ton perso est plus fort Et du coup là tu me forces à faire des queues Qui tapent pas les clips un peu Ouais Bah après euh Tu arrives facilement au sardoche A l'autre Oui mais non Parce que j'ai qu'une chance J'ai pas de chance Nan mais Putain j'en ai marre hein Bah ça c'était too much Du coup là tu commences à burn de la mana pour rien Tu veux juste T'as pas besoin Ah ouais Ouais non En fait si elle veut prendre le gros Non c'est très très nul Là faut que t'économises ta mana en fait Ouais je vois Parce que sinon tu vas être stock à la mana d'ici peu Donc tu n'utilises plus de mana T'as plus le bras Et là Ouais mais oui Tu fais juste rien Mais je me suis dit je voulais la punir sur le gros creep quoi Non non mais en fait justement c'est ça qu'il faut arrêter Parce que du coup tu vas perdre trop de mana Ca va que Riven s'est pas joué mais là elle peut crash back et avoir un back d'avance Mais c'est juste qu'elle sait pas le faire quoi J'aurais du régénére sur le cul là c'était une erreur et je me suis trollé par le petit bire Et prends va à gauche à gauche à gauche direct Ah parfait Voilà tu vois là tu commences faire le truc bien Et là elle est stock avec une wave de merde Viego topside Et bah c'est chiant pour Riven tu vois Pas pour toi Bien sûr Mais là j'ai tellement envie de lui mettre un EZ combo et tout Mais si je le rate je le poche et c'est pas Oui donc ça sert à rien Donc tu fais juste tu quilles droit les sbires tu recules Là ça sert à rien Tu restes Je mets pas une ward dans le bush là ? Non 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 ça sert à rien Bah tu peux juste freeze hein T'es que là elle elle est baisée là Putain mais je sais pas comment t'as fait ça T'es exhaust hein Question Back Back direct Back back Touche pas la wiff Oh quel connard il a push Mais là il a pas encore push là Ouais c'est bon Ah c'est bon Achète tes stuff Non là je perds les 3 sbires qu'en accord XP gold Ouais mais Riven aussi c'est pareil C'est le delta en fait C'est vrai que ça coûte moins cher Mais là elle est déjà baisée Parce que là elle vient de perdre son flash Son exhaust Son air Toi tu dois jouer un rebond avec flash air Et ta wave est bien Par contre euh Ouais faut courir top direct Ouais Et ta wave est re bien là Parce que soit t'as un slow push Et du coup tu peux l'emmener sous tour sans trevé Soit t'as un freeze Et elle est baisée Là ce qui est bien c'est que j'aime bien mon jungler du coup Exactement Je commence à faire des bons cycles pour ton jungle Du coup ta team va revenir un peu plus quoi Et surtout que t'es pas derrière Ouais mais là c'est tellement frustrant Parce que j'ai plein de moments où j'aurais pu la toucher facile Mais ça aurait été au mieux des creeps En fait là si tu joues comme ça dans 100% des cas Tu seras even à Riven quand tu feras un teamfight Alors si tu joues agressif des fois t'es devant des fois t'es derrière Et comme t'es un meilleur joueur tu préfères être even tout le temps Que devant une game sur deux tu vois Et là j'essaie très mal parce que justement vu que je dois jouer très proche de mes creeps C'est vachement dur de l'acide avec Velco Ouais Après c'est un coup de main à prendre tu vois Mais là tu peux la trade si tu veux Ouais ouais Tu freeze monte 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 Ouais je vais freeze elle va être obligé de venir Y'a Viego pas loin Tu peux la trade What the fuck tes dégâts mec hein Vas-y push la next Aïe 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 C'était un pur bait J'ai le flash Et là regarde le plush est magnifique Hop le Q Oh la strat J'ai plus de souris T'arrives pas plus sans souris ? J'ai plus de souris mec Alors niveau wave management J'ai pas parlé du souris management Putain merde C'est dommage vas-y back direct Back direct Non non la wave revient Recall direct T'es late tempo de 15 secondes Parce que le plus crank n'est pas là T'es en retard de 15 mais c'est ok C'est des errements Les aléas direct Ah j'ai envie de vendre la ping pour une baguette Non juste re-stop je t'en fous Tu vas en haut la wave revient T'auras ton ulti Et là moi tu vois comment je joue Je regarde mon R Et je calcule en wave quand est-ce que j'aurai mon R Et où est-ce que je veux que la wave soit quand j'aurai mon R C'est pas celle-là c'est pas l'autre c'est la 3d Exactement Donc là je sais que dans 3 waves je le suis avec mon R en R1 sur le free spot à gauche Et quand je l'annonce en stream on croit que je suis un fou alors que c'est logique tu vois Limite faudrait que je push Ouais exactement Bah là tu peux faire tout ce que tu veux Tu peux faire slow push slow push crash avec mon R Tu peux faire freeze freeze je te baise avec mon R Mais tu fais des jeux centrés sur tes tools Le flash, air, exhaust Bah quand même Mais là c'était tellement dur de la tit' avec ce perso Ouais t'as pris le pire perso bah c'est un bon exercice tout Alors c'est vrai que je t'ai pas dit du coup faut faire gaffe à ce spot là Evidemment Bon après on fait semblant là Ouais du coup faut faire trouver un back sinon tu vas crever T'inquiète t'inquiète J'ai encore le flash et l'exhaust c'est pour la bait En vrai si tu te sens tu vas avoir en prise En vrai il y a Rakan Ca te dérange pas Je suis prêt à le voir Vas-y Il y a Rakan derrière toi Ouais ouais Faut que tu mises ton cul je pense faut qu'il avance Bon sinon crash et reset t'es pas obligé de jouer au fou Là j'ai moyen hein Mais là c'est pas risqué je sais où le jeu est là Enfin je vais pouvoir qu'un max range hein Quand tu vas What the fuck mais tu fais trop de dégâts mec Mais c'est le passif tu crois Mais c'est vraiment Comment ça c'est le passif le mec il fait 12 000 dégâts Non mais c'est le passif je comprends pas Mais non mais le passif c'est des dégâts bruts sur le dessus Ouais j'essaie mais ça me fait toujours aussi rire les dégâts Je pense qu'il peut me trap Enfin bon c'est jamais il était là hein Non mais s'il fonce surtout avec 100 HP il m'arrête d'aller se faire foutre Tu connais pas les game joueurs Et tu vois Riven par exemple là si elle faisait free spot t'étais baisé Mais c'est là que tu te rends compte que les gens sont trop cool en fait Oui mais alors attends parce que moi j'ai Velko je peux défreeze avec mon ulti Ouais mais du coup il est bléstop Mais oui euh... Non mais là tu vois moi je vais pas hésiter avec Velkoz à faire en faire pour défreeze Ouais c'est pour ça qu'après les persos wave clear sont très forts Et les persos low clear sont hachés en fait Genre Shen, Vayne, Fiora Bah Khabi Un mec qui freeze infinie bah pas de chance Y'a un petit problème avec ta strat c'est que je me sers jamais de mon flash Je défi le temps La première fois c'est que t'es devant du coup tu peux faire des quadrats en teamfight donc c'est chiant quoi Non c'est vrai c'est chiant J'ai une zone ira Tu sais que j'ai une souris qui a le double ma sensible ma main sourire Là c'est l'ancard Après tu sais qu'il y a un succès qui a jamais été déverrouillé Qui est de passer tchall avec 0 mort toutes les games Je sais pas si... C'est vrai que ça a jamais arrivé Vu que t'aimes bien la confette Tu me fais en stream bon Ca a toute chance d'arriver Je peux quand même mettre ma petite pink Ouais c'est pas mal Non c'est ok Mais là t'as un niveau d'avance tu vois t'es 9 il est 8 Là tu peux avancer, freeze, poke on CD Je fais ça je rentre dans le bush hop Là c'est bon ou pas ? Ouais alors j'ai un peu peur de Riven mais Putain mais t'es vraiment trop fort avec ton velcause Mais mec tu veux... Je te jure tu vas passer d'un point du ladder avec velcause Qu'est-ce qu'on en fait pour qu'on parlait de je sais plus qui là Qu'elle aide ? Y'a un mec derrière non ? Bah je vais l'air pour forcer Tu loupe aucun sort mec t'as un script Mais tu le déactive pas ton script C'est qu'elle a meurt du queue Elle a meurt du queue Elle le savait pas mais a meurt du queue Et pourquoi tu désactives pas ton script quand tu joues en stream ? Je comprends pas ça roche là Bah la flash j'ai forcer la flash Ah dommage Ohlala qu'il y a l'enfer Tu vois c'était pas obligatoire tu peux juste crash reset C'est vous jouez pour rien là tu viens de perdre flash pour rien T'es retombé dans les abysses là c'est mauvais Récole direct Donc là je suis pas ce... Tu récoles la wave revient je freeze Je te baisse je te baisse Non mais là ma théorie c'était la raven va vouloir combo Si je la flash E l'objet de flash out c'est gagné Non mais en fait ton flash a plus de valeur que tes adversaires Parce qu'ils sont nuls et t'es bon tu vois Du coup faut value comme ça Ouais je pensais le sauver mais c'est vrai que... En fait si je l'empêche de prendre un kill Ouais dans tous les cas ça me sauvera plus tard quoi Ouais faut vraiment que tu peux rêver Tu dois jouer un rebond sans flash sans exhaust Donc c'est vraiment Inch'Allah le jungle est pas là Alors que si t'as le flash bah c'est ok tu vois Ouais tu peux jouer C'est vrai que sur les latines tu vas pas me carry c'est chiant quoi Mais là t'es trop bien Parce que regarde y'a pas 15 à 2 tu vois Si ton jungle est bon du coup Vas y vas voir hein J'crois ça avance petit à petit Alors ton cul a moins de cd qui son E 1 Mais 1 poil moins alors 1 seconde de 2 je pense Je crois ça me coûte vraiment ouais C'est que c'est vraiment les premières fois que je te vois jouer avec des niveaux d'avance en boucle ça me fait trop bien Je vais d'ailleurs juste pour la faire partir Ah je pensais pas qu'elle avait de double dash aussi vite Elle peut stacker ses Q Si je la mettais à 200 HP j'avais gagné le poche J'ai la touche Tu vas en bas pour faire descendre le sbire Pour reculer en haut Tu te rends compte de qu'elle vient de se prendre C'est dur T'es vraiment très con C'est risqué en vrai ce que tu fais Tu penses que c'est risqué ? Je pense que c'est mort C'est très mal joué Effectivement avec flash c'était plus simple C'était pour appliquer, pour comprendre la théorie C'est important de la comprendre entièrement Sinon on n'aurait pas pu comprendre que le flash d'avant était mal claqué Si j'avais joué normalement Les gens seraient dit Tu as bien fait de claquer ton flash Ok Bon J'ai l'impression que ça se passe pas très très bien Mais j'aurais pu me jouer Bah botte et je me dépêche Tant pis pour le Alors en vrai là je peux me permettre Vu que ça boune back de prendre mon D'attendre un petit peu pour mon Luden non ? Euh attends vu que ça boune back pour Luden Moi j'aurais vendu Doran mais Ça va reset là Tu t'es parti son move Oui mais Normalement le temps a trop d'impact Ouais t'as la prise ? Ouais mais là dans tous les cas je reviens sur le timing Non mais ici c'est pas un connard il fait QQ ou il envoie ce tour Mais tu sais qu'avec Veko j'avais même pas besoin d'exhaust pour tenir la lane j'aurais tout le TP En fait ça sert pour le late game tu vois en teamfight Riven va vouloir rentrer Et là tu l'exhaustes et j'ai dit ok Riven tu joue pas j'ai appuie sur un bouton Non mais ça c'est Oui mais en fait le Q à lui tout seul et sert d'exhaust elle est tellement sclou Si je suis pas con normalement je la vois arriver Enfin après c'est autre chose C'est une fight je sais si j'ai besoin de ça ou pas mais Bon vas-y t'sais quoi Et là du coup Là on gagne grâce à mon fight Là tu peux push et Drake du coup tu joues plus la lane en fait Tu fais que de push et Drake et tu fais le start mecanique tu vois Yes Tu t'embranles le temps vers Voilà tu descends direct Y'a pas besoin de Drake Tu peux prendre son raid peut-être Prends le raid de Kinraid Donc là on va dessynchro la jungle Ah mais tu sais que c'est très dur de faire le raid avec ce perso Après je peux l'inconner au raid Non 20 secondes elle est morte 20 secondes t'as le temps Ouais vas-y Le vrai c'est que t'sais les Q ils dépassent Donc en fait on me voit Non mais laisse tomber Il te voit là Non mais en fait les Q dépassent Ah ok alors peut-être tu vas plus t'es flash J'étais peut-être troll là Non mais en fait c'est trop chiant Genre vraiment j'aimerais tellement Mais tu vois là au moins tu connais la rotation Mais si t'as Casio Là tu désynchro le Kinraid en face T'as win là dessus quoi Avec Casio c'est 100% Sans le coaching j'aurais été taper les auto-attaques Sur la tour et essayer de dive J'aurais juste fait le raid J'aurais mis trop bien Mais ouais avec Velko c'est tellement de la merde C'est un enfer Bon après j'ai la vision On sait qu'elle est outside Où je crache ça absolument Oh putain elle est sérieuse là Oh c'est terrible Non mais tu vois c'est ce que je dis Là tu donnes des moves à l'équipe adversaire Non mais là c'est quand même une salope d'attendre là Non non même en fait elle peut rien faire sur la carte Du coup Mais je voulais mais fallait pas que je crache là Non bah non tu veux rien Parce que regarde Elle revient Son top est up Elle fait raid Du coup elle est rond Non tu t'en fous tu restes autour En gros là c'est genre Attends 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 J'avais 3 sbires Et il y avait la baie qui est arrivée Et la roie qui est arrivée En fait là où tu bug Elle a 20 freeze Là où tu bug c'est que De la minute 1 à 14 Tout ce que je t'ai dit à Vrive Après on rentre en mid game Et on l'a pas vu encore ça Du coup là c'est différent en fait Normal la tempo se reverse Donc là tu joues juste pour l'activité Pour la victoire Comment je gagne la game Là tu gagnes dragon T'as 2 drake Donc tu vas jouer 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 drake Jouer 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 drake et gagner Tu regardes comment tu vas gagner Je pense que Yon et Viego vont un V9 Viego il a l'air chaud ouais Ah j'aurais dû freeze là Non je sais pas Ouais ouais justement Et canon donc une C contre une B Tu freeze au fini T'as gagné Ouais j'aurais dû freeze Mais là en fait j'ai envie d'avoir de l'activité sur la map J'aime pas que je jouais ça Mais en fait t'as une activité Parce que tu forces Riven à jouant Donc ça fait moins 1 adverse Et en plus toi t'es safe Non mais ça c'est moins 1 C'est viable si jamais Ma team est en 4v4 T'es correct ou dans tous les cas En fait il y a 12 à 16 Donc en fait moi je trouve que ta team est bien Du coup j'estime que c'est ok de les laisser solo Faut juste pas que tu crèves Par exemple là t'es en position Tu peux crever à tout moment Si c'est moi je te tue par l'air Donc là tu te casses Tu joues avec ton équipe Ah mais en le faisant Je sais que j'ai un risque Donc là faut que tu regroupes Là s'il y a un risque de 5% Je le fais pas le monde Normalement non Ou alors tu queues d'abord le bush Et là tu te recentres Parce que t'as rien à foutre top Parce que la wave est stuck Tant qu'elle est stuck tu joues Et dès que t'as run lane active T'as le droit de jouer quoi Bah c'est vrai que j'aurais plus freeze à l'infini Bah elle était là Tant que m'attendre là Mais il y a 2 oui Quoi d'on fout Faut qu'on a un tour Ouais Bah après j'ai pas la bonne souris C'est un peu technique là J'ai une sensi de 10 000 Au lieu de 500 Mais après les sides avec Velco C'est encore un problème C'est à dire que C'est vraiment pas le perce de side Solid life Enfin je voulais l'exhaust Mais je sais pas J'avais pas le réflexe Oh quel enfer Ah il fait l'exhaust direct Après je pense qu'il y a une bête Je trouvais que ça suffisait Il y avait vraiment un tripet Pourquoi il a peur Mais c'est dommage Oh la la Qu'est-ce qu'il y a de l'exhaust ? Oh Ouais après bon Mais ouais je vois en vrai J'ai perdu un peu de tempo Sur la mort top Ils ont pris T1 Je pouvais tenir la lane à l'infini Si je l'avais gardé ma T1 En fait pour moi la game était fine Jusqu'au moment où ta push Et kinraid arriver et ton gang Qui sont revenus partout en fait Il y a quand même Drake dans carence Donc là tu peux hold Push la next Drake et c'est fine Ouais c'est bizarre Parce que je dois vraiment jouer A 0% à l'instinct quoi Ouais En fait faut juste que tu saches Quand activer ton instinct Et quand le désactiver quoi Ouais bah là pour l'instant Je vais tout le temps le désactiver Je peux que je push next Ou ? Tu peux groupe direct Ouais sans risquer là On groupe avec ton équipe C'est con Il y a eu un petit set step Sur Blitzcrank C'était beau Oh notre win condition Drake Qui se met en place Oh bah en vrai C'est bientôt gagné Ouais mais c'est la tour top quoi Et au moins on joue de hardback C'est quoi le jeu ? En fait tu t'en fous Parce que même s'il prend la tour C'est de la merde en fait La ET2 ça Du coup elle prend T2 Tu prends Drake Ouais mais 600 PO Quand tu as 40 000 goals en jeu C'est pas énorme Exhaust direct J'exhaust ça Attends Ah pas de chance Après il y avait de l'idée dans le move D'attendre le dernier moment Quel enfer Comment on va faire Oh mais c'est terrible Comment ça se fait qu'il mette autant de temps A faire un kick de l'autre côté Ah bah là Non non le H j'avais bien joué Parce qu'il avait juste à faire un pas en avant Vers moi Et j'allais timer mon auto-attaque Pour envoyer Ivan de l'autre côté Comme je l'ai fait avec moi en fait Bon en fait Il était juste con Il voyait bien que j'étais placé pour l'hiver en plus Ouais et Kinred je pense qu'elle revient dans la game Vraiment grâce au kick-up Au final Je vais y voir Ah le coup de fatigue de caser Au moins qu'il met mute Il est mute ça Pour expliquer son rôle Je sais pas si ça l'armait vraiment dans la game Je pense que c'est ça Ah non j'ai pas acquis mon mail du tout Au contraire J'ai essayé de le sauver Mais il a trop Non non le Le move de mes désirs Il était con C'est très dur de jeu pour moi mécaniquement Là je galère Je vais remettre mon autre souris J'espère que ça a suffi On n'entend plus caser Ah c'est plus simple Ouais je disais elle est revenue grâce à moi tu penses En fait je t'avoue que je n'ai pas rienné pendant deux minutes Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Bah il y a des team fight affreux Et la team fait un peu nage en fait Mais je me disais est-ce que la canard aurait fait autant le taf si je lui avais pas donné un kill Attends je suis en train de préparer un team nage Oui il y a des come back avec toi Oh non il m'a vu Oh putain Alors Je crois que j'ai des mitre à l'eau Ah c'est une super game de League of Legends on prend beaucoup de plaisir J'adore Bah en vrai je pense à ce game si t'avais Casio c'était win quoi Non mais bon après ban Casio Bah après là j'ai pas de délai mec J'ai pas de délai ça ban Casio Il y a 82% de chance que Ton target je pense Oui bah non évidemment Après en premier dans le lit t'as quand même réussi à mettre la branlée à Raven Ouais mais même avec potentiellement le sniping De 1 à 14 Non mais là quasiment il y a 82% de chance qu'il y avait un viewer en face qui s'est amusé là Mais ouais je pense que même comme ça On est en son deuxième écran ma map et tout Après j'avais l'impression quand même que je me prenais des trucs bizarres Non mais je pense que Je sais pas mais je pense mal Je freeze là je lui donne pas le kill j'attends Malgré ça en vrai de 1 à 14 t'as tout hold infini T'as donné 0 kill à Kindred C'est à dire que Kindred n'était pas sur un cycle positif Et t'as donné un kill à Viego Donc toi tu le mets bien Kindred dans la merde Alors de base Raven Velcose Tu peux rien faire mec Enfin si elle sait jouer et qu'elle débrait Après tu sais pas mec C'est qu'on le fasse le match up On peut le faire si tu veux Mais moi tu me freeze pas d'infini en R C'est moi qui me freeze en R On sait pourquoi on va jouer tous les deux Toujours Raven encore ? Non en vrai ouais j'étais très chaud dessus J'étais la meilleure Raven d'Europe Mais c'était en saison 6 quoi Après c'est trop dur mec de maintenir un bon lieu avec Raven Faut que tu connaisses tous tes matchs par coeur En temps réel c'est trop chiant Et l'UKM top Eka ? Eka je l'ai ressorti à 3 ans C'est toujours aussi fort Mais de toute façon les persos que je joue sont tous centrés sur les waves Ouais bien sûr Je sais pas ce qu'on fait là En fait le problème c'est que je peux passer à Hylen avec ce perso Donc dès que je me retrouve en mid late Je pense que quand on fera les cours mid late je pourrais m'expliquer Ouais ouais parce que c'est Mais je pense que je ne peux rien faire Enfin en fait Velko top devient merdique à cause de ça C'est qu'en mid late il assume pas son rôle de top laner Exactement En fait tu peux rien faire en side contre Camille, Raven, tous les pushers Ah ouais ouais Tu peux si t'es giga devant mais si t'es even derrière c'est chaud Et encore si t'es giga devant mais que les mecs jouent bien en équipe T'as pas les outils pour Oh bah c'est un plaisir Oh bah c'est qu'ils sont là quoi Yes Tu vas me suivre là Oh la mousse pied est colossale Ouais bon c'était pas la meilleure game Mais vas-y j'ai compris plein de trucs Et du coup c'est le même genre de cours pour le melee Ouais il y a autant Il y a énormément de théorie en mid late Sachant que là on a ski pas mal de choses Tu vois j'ai pas parlé de proxy Tu vois il y a des milliards de techniques Même en early il y a d'autres strats Mais là je dis des trucs par rapport à toi Genre par exemple ce que je dis pour Cassio C'est pas vrai Ça pour un mec qui écoute qui joue Darius Bah c'est encore un autre truc Un mec qui joue Riven c'est un autre truc Shura c'est un autre truc etc Et ouais Et l'idée c'est qu'il faudrait qu'on refasse un cours peut-être mid Et un